Ces sons, même dans la brume. Mais parfois les sons, comme la douleur, s'estompaient et il n'y avait plus que le brouillard. Ils se souvenaient des ténèbres, ténèbres compactes qui avaient précédé la brume. Cela voulait-il dire qu'ils faisaient des progrès ? Que la lumière soit, même du genre brumeux, car la lumière était bonne, et ainsi de suite. Ces sons avaient-ils existé dans les ténèbres ? Il ignorait la réponse à ces questions. Cela avait-il le moindre sens de les poser ? Même à cela, il ne pouvait pas répondre. La douleur rodait quelque part, en dessous des sons. Elle gisait, à l'est du soleil et au sud de ses oreilles. C'est là tout ce qu'il savait. Pendant une durée de temps qui lui parut très longue, et qui donc l'était, car n'existait rien d'autre que la souffrance et la tempête de brume, ces sons restèrent la seule réalité extérieure. Qui il était et où il se trouvait, il n'en avait aucune idée, et d'ailleurs il s'en moquait éperdument. Il aurait voulu être mort. Mais dans le brouillard, imbibé de douleur qui lui remplissait l'esprit, comme une nuée d'orage d'été, il ignorait le désirer. Comme le temps passait, il devint conscient de périodes sans douleur, revenant régulièrement. Et pour la première fois depuis qu'il avait émergé des ténèbres totales, ayant précédé la brume, il lui vint une pensée autre que celle liée à sa situation actuelle, quelle qu'elle fut. L'image d'un poteau brisé, qui dépassait autrefois du sol à River Beach. Son père et sa mère l'avaient souvent amené à cette plage lorsqu'il était enfant, et il avait toujours absolument tenu à ce que l'on étendit la couverture à un endroit précis, d'où il pouvait surveiller d'un œil ce poteau, qui évoquait pour lui le croc unique de quelques monstres enterrés. Il aimait à rester assis et à voir l'eau monter et recouvrir le poteau. Puis des heures plus tard, une fois mangé les sandwiches et la salade de pommes de terre, une fois bu les dernières gouttes de Coolhead, qui restaient au fond de la thermose de son père, juste avant que sa mère ne dit qu'il était temps de plier bagage et de rentrer à la maison, le haut du poteau pourrissant réapparaissait. Simple point éphémère entre deux vagues au début, puis de plus en plus visible. Le temps de déposer les ordures dans le gros baril, avec « Gardons notre plage propre » inscrit au pochoir dessus, et de ramasser les jouets de plage dispersés par Polly. « C'est mon nom, Polly. Je m'appelle Polly, et ce soir maman mettra de la crème Johnson spécial bébé sur mes coups de soleil », pensa-t-il, au milieu de l'orage dans lequel il vivait maintenant. Le temps de replier la couverture, le poteau était presque entièrement découvert, sa surface noirâtre et aigluante entourée de lambeaux d'une écume savonneuse. « C'était la marée », avait tenté de lui expliquer son père, mais il avait toujours pensé que c'était le poteau. La marée allait et venait, le pilier demeurait. Simplement, il y avait des moments où l'on ne pouvait pas le voir, sans poteau au pas de marée. Ce souvenir se mit à tourner, et à tourner, comme une mouche paresseuse le rendant fou. Il tâtonna, à la recherche de la signification de cette image, mais pendant un long moment, les sons l'interrompirent. « Fidèle absolument tout l'humira triuméro un. » Parfois les sons s'arrêtaient, parfois lui s'arrêtaient. Son premier souvenir véritablement net de ce « maintenant », le « maintenant » à l'extérieur de la tempête de brume, fut celui de cet arrêt, de cette impossibilité d'inhaler une nouvelle bouffée d'air. Ce qui était bien, parfait, tout à fait au poil. Il pouvait endurer un certain niveau de douleur, mais trop, c'était trop, et il était content de quitter la partie. Puis une bouche vint baillonner la sienne, une bouche de femme, impossible de s'y tromper en dépit de ses lèvres dures et sèches, et cette bouche souffla son air dans la sienne, forçant un passage dans sa gorge, gonflant ses poumons. Et lorsque les lèvres dures se retirèrent, il sentit pour la première fois l'odeur qui émanait de sa gardienne. Il la sentit en exhalant l'air qu'elle avait forcé en lui, comme un homme pourrait forcer par violence une femme. Une horrible puanteur, faite d'un mélange de biscuits à la vanille, de crème glacée au chocolat, de jus de poulet, et de ses pâtisseries spongieuses à base de beurre de cacahuète. Il entendit une voix s'égosiller. « Respirez, bon sang ! Respirez, Paul ! » De nouveau les lèvres le baillonnaire. De nouveau, Delerre se força un passage dans sa gorge, impression de sucion et de vent humide, comme à la suite du passage d'un train rapide dans un souterrain, avec son cortège de feuilles de journaux et d'emballage de bonbons, puis les lèvres se retirèrent, et il pensa. Pour l'amour du ciel, ne le laisse pas ressortir par le nez, mais il ne put rien y faire, et « Oh, cette puanteur ! Cette puanteur ! Cette putain de puanteur ! » « Respirez, bon sang de bonsoir ! » criait la voix invisible, et il pensa. « D'accord, tout ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, ne recommencez pas, surtout pas cette infection. » Et il essaya, mais avant d'avoir pu réellement commencer, les lèvres de la femme baillonnairent encore les siennes, des lèvres aussi sèches et mortes que des lanières de cuir salé, et de nouveau son haleine le viola. Cette fois, quand la bouche s'éloigna, il ne laissa pas repartir l'air, mais le chassa violemment dans une gigantesque exhalaison. Il l'expulsa. Il attendit que sa poitrine invisible se souleva de nouveau d'elle-même, comme elle l'avait fait toute sa vie sans qu'il eût à intervenir. Comme rien ne se passait, il inhala dans un énorme hoquet sifflant. De nouveau, il respirait tout seul, haletant le plus vite possible pour se débarrasser du goût et de l'odeur de la femme. Jamais l'air normal n'avait eu parfum aussi suave. Il commença à s'enfoncer de nouveau dans la brume, mais, avant que ne disparût tout à fait le monde crépusculaire, il entendit la femme qui y grommelait. « Oh là là ! On en est passé bien près, cette fois ! » « Pas assez près, » pensa-t-il, un instant avant de s'endormir. Il rêva du poteau, un poteau aussi réel qu'il eut l'impression qu'il aurait suffi de tendre la main pour effleurer sa courbure vert noire et fissurée. Lorsqu'il retomba dans son état précédent de demi-conscience, il fut capable de faire le rapprochement entre le poteau et sa situation actuelle. Il semblait flotter dans sa main. La douleur n'était pas comme la marée. Telle était la leçon du rêve qui était en réalité un souvenir. La douleur paraissait simplement aller et venir. Elle était comme le poteau, parfois recouverte et parfois visible, mais toujours présente. Lorsqu'elle ne le tourmentait pas au milieu de la profonde grisaille pétrifiante de son nuage, il était stupidement reconnaissant, sans toutefois s'y tromper. Elle se tapissait toujours là, attendant de revenir. Et en fait, il y avait deux poteaux et non un seul. La douleur était ses poteaux et cela faisait longtemps qu'en lui quelque chose savait, sans qu'il en eut conscience, que ses chicots déchiquetés étaient ses propres jambes en lambeaux. Mais il lui fallut encore un long moment avant de pouvoir finalement rompre l'écume de salive séchée qui lui scellait les lèvres et d'être capable de coasser. « Où suis-je ? » La femme, assise à côté de son lit, un livre à la main. Le nom de l'auteur était Paul Sheldon. Il le reconnut comme le sien et n'en éprouva nulle surprise. « Sinwinder, dans le Colorado, » dit-elle, quand il eut réussi à parler. « Mon nom est Annie Wilkes et je suis... Oh, je sais, » la coupa-t-il, « mon admiratrice numéro un. » « Oui, » répondit-elle avec un sourire. « C'est exactement ce que je suis. » Ténèbres, puis douleurs et brumes, puis prise de conscience que bien que la souffrance fût constante, elle se trouvait de temps en temps enterrée par un difficile compromis qu'il pensait être un soulagement. Premier souvenir réel, il s'arrête et le viol de la laine empuantie de la femme le ramène à la vie. Deuxième souvenir réel, des doigts enfournent quelque chose dans sa bouche à intervalles réguliers comme des gélules. Simplement, comme il n'avait pas d'eau dans la bouche, elles y restaient et fondaient avec un goût abominablement amer, un peu comme celui de l'aspirine. Il aurait bien aimé cracher pour se débarrasser de cette amertume, mais il n'était pas assez fou pour cela, car c'était ce goût amer qui faisait monter la marée au-dessus des poteaux. Des poteaux ? Ce sont des poteaux ? Il y en a deux, d'accord ? Bon, ben, maintenant, ferme-la, simplement. Ferme-la. Et paraissait les faire disparaître pendant quelque temps. Ces événements se produisaient toujours à de grands intervalles. Puis, alors que la douleur commençait non pas tant à reculer qu'à s'éroder, comme avait dû s'éroder aussi le poteau de River Beach, songea-t-il, car rien n'est éternel, bien que l'enfant qu'il avait été eut traité par le mépris une telle hérésie, les objets extérieurs se mirent à empiéter de plus en plus rapidement sur lui, jusqu'à ce que le monde objectif, avec tout son poids de souvenirs, d'expérience et de préjugés, se fût passablement bien remis en place. Il s'appelait Paul Sheldon et écrivait deux sortes de romans, ceux qui étaient bons et ceux qui se vendaient bien. Mariés deux fois, divorcés deux fois, ils fumaient trop ou fumaient naguère trop, avant tout cela, quoique fût-ce tout cela. Quelque chose d'épouvantable lui était arrivé, mais il était toujours en vie. Le nuage d'un gris menaçant se dissipait de plus en plus vite. Il allait encore s'écouler à un certain temps, avant que son admiratrice numéro un ne lui apporta la vieille royale féraillante, avec son grand sourire édenté et sa voix à la Ducky Dettles, mais Paul avait déjà compris depuis un bon moment qu'il se trouvait dans un sacré pétrin. La partie de son esprit, douée de préscience, la vit avant même de savoir qu'il la voyait et dut certainement la comprendre avant de savoir qu'il la comprenait. Sinon, pourquoi lui aurait-il associé des images aussi sévères et menaçantes ? Chaque fois qu'elle venait dans la chambre, il pensait à ses idoles qu'adorent les tribus africaines superstitieuses, ainsi qu'à des pierres, à un destin funeste. Se représenter Annie Wilkes sous la forme d'une idole africaine sortie tout droit des mines du roi Salomon était à la fois grotesque et étrangement juste. Grande comme une jument, c'était une femme qui, en dehors du renflement volumineux mais guère accueillant de sa poitrine, semblait ne présenter aucune courbe féminine. Aucune rondeur définie aux hanches, aux fesses, ni même aux mollets sous l'interminable succession de jupes en lénage qu'elle portait dans la maison. Elle disparaissait dans une pièce invisible pour enfiler des jeans avant d'accomplir des corvées à l'extérieur. Elle avait un corps monumental mais dépourvu de générosité. Elle donnait une impression d'engorgement et de butoir plutôt que d'oréfice accueillant ou même simplement d'espace ouvert de zone de hiatus. Plus que tout, il se dégageait d'elle une impression perturbante de compacité, comme si elle n'avait possédé ni vaisseau sanguin ni même organe interne, comme s'il n'y avait eu que de Lanny Wilkes bien solide d'un flanc à l'autre et des pieds à la tête de cette femme. Il éprouvait de plus en plus la conviction que ses yeux, qui apparemment bougeaient, étaient en réalité peints sur elle et qu'il ne se mouvait pas davantage que ses yeux de certains portraits qui paraissent vous suivre partout où vous allez dans la pièce et où que les tableaux soient accrochés. Il lui semblait que s'il avait placé deux doigts en V et tenté de les enfoncer ainsi dans les narines, il se serait heurté au bout d'un centimètre à quelque chose de solide, quoique peut-être de légèrement souple, que même le cardigan gris qu'elle portait en permanence, tout comme ses jupes informes, voire même ses jeans pour gros travaux, faisait partie de ce corps fibreux, compact, qu'aucun réseau ne parcourait. Si bien que cette impression d'idole sorti tout droit de quelques romans échevelés n'avait en réalité rien de surprenant. Comme une idole, elle ne donnait qu'une chose, un sentiment de malaise qui s'accroissait progressivement et tournait à la terreur. Comme une idole, elle prenait tout le reste. Non, attendez, c'est tout à fait injuste. Elle donnait bien quelque chose, ses gélules amères qui faisaient monter la marée au-dessus des poteaux. Les gélules étaient la marée, Annie Wilkes, la présence lunaire qui les entraînait dans sa bouche comme une vague rejette des espars sur une plage. Elle les lui apportait toutes les six heures, n'annonçant tout d'abord sa présence que par les deux doigts qu'elle enfonçait dans sa bouche. Il ne tarda pas à les sucer avec enthousiasme en dépit de l'amertume. Puis, par sa silhouette mal fagotée qui complétait d'ordinaire sous son bras un exemplaire en édition de poche de l'un de ses romans. La nuit, elle lui apparaissait dans une robe rose et raillée, le visage brillant d'une crème quelconque. Il aurait pu en énumérer les principaux ingrédients sans difficulté, bien que n'ayant jamais vu le flacon d'où elle provenait tant était forte l'odeur moutonnière de la lanoline. Et elle le secouait pour le tirer d'un sommeil au rêve pâteux, épais, fétide, les gélules locreux de la main, une lune vérolée nichée dans un coin de fenêtre au-dessus de l'une de ses épaules de déménageur. Au bout d'un moment, alors que son inquiétude était devenue trop manifeste pour pouvoir être ignorée, il découvrit enfin le nom du produit dont elle le gavait. Il s'agissait d'un analgésique avec une forte composante de codéine, le novril. Et si elle ne devait lui apporter le bassin que rarement, cela tenait non seulement à ce que son régime était entièrement constitué de liquide et de gelée. Au début, tandis qu'il était dans le nuage, elle l'alimentait par intraveineuse. Mais aussi à ce que le novril avait la constipation comme effet secondaire. Mais il en avait un autre, nettement plus sérieux, les risques d'insuffisance respiratoire chez les patients fragiles. Paul n'était pas particulièrement fragile, même s'il était gros fumeur depuis près de 20 ans, mais sa respiration ne s'en était pas moins arrêtée au moins une fois. Le même accident s'était peut-être produit sans qu'il en eût conscience alors qu'il gisait encore dans la brume, le jour où elle lui avait fait le bouche-à-bouche. C'était peut-être seulement un accident, comme il en arrive, mais il en vint plus tard à soupçonner qu'elle avait failli le tuer involontairement à cause d'une dose trop forte. Il n'en savait pas autant qu'elle le croyait sur ce qu'elle faisait. Ce n'était là que l'un des aspects d'Annie qui avait le don de le terrifier. Il découvrit trois choses presque simultanément, environ dix jours après avoir émergé du nuage sombre. La première était que Annie Wilkes possédait de vastes réserves de novril. Elle disposait en réalité de vastes réserves de toutes sortes de médicaments. La deuxième qu'il était accro au novril et la troisième que Annie Wilkes était une dangereuse cinglée. Les ténèbres avaient précédé la douleur et le nuage de tempête. Il commença à se souvenir de ce qui avait précédé les ténèbres quand elle lui expliqua ce qui lui était arrivé. Ce fut peu de temps après avoir posé la traditionnelle question du dormeur qui se réveille désorienté, à quoi elle avait répondu qu'il se trouvait dans la petite ville de Sidwinder au Colorado. Elle avait ajouté avoir lu chacun de ses huit romans au moins deux fois et dévoré ses préférés à savoir la série des miséries quatre, cinq, sinon six fois. Elle n'émettait qu'un vœu qu'il pût les écrire plus rapidement. Elle lui avoua qu'elle avait eu toutes les peines du monde à croire que son patient était bien le véritable Paul Sheldon après avoir lu sa carte d'identité dans son portefeuille. Au fait, où est mon portefeuille ? demanda-t-il. Je l'ai placé en lieu sûr, répondit-elle. Son sourire se transforma soudain en une expression de méfiance obtuse qui ne lui plut pas beaucoup, impression de découvrir une profonde crevasse presque dissimulée par les fleurs de l'été au milieu d'une souriante et joyeuse prairie. Vous ne croyez tout de même pas que je vous ai volé quelque chose, non ? Non, bien sûr que non, répondit-il. C'est simplement que le reste de ma vie s'y trouve, songea-t-il. Ma vie à l'extérieur de cette pièce, en dehors de la douleur, en dehors de cet apparemment étirement du temps, semblable à ces longs filaments de chewing-gum que font les gosses lorsqu'ils s'ennuient. Parce que c'est ainsi que ça se passe dans l'heure qui précède l'arrivée des gélules. Simplement quoi, monsieur l'homme ? insista-t-elle. Et il vit avec inquiétude que le regard rétréci devenait de plus en plus sombre. La crevasse s'élargissait comme si un séisme grondait en dessous de son front. Il entendait le gémissement aigu et régulier du vent à l'extérieur et il lui vint soudain à l'esprit cette image. Elle le soulevait et le balançait sur son épaule sur laquelle il restait posé comme un sac de toile sur un mur de pierre et il sortait à l'extérieur pour le déposer dans un banc de neige. Il allait geler à mort mais avant cela ses jambes les lanceraient et il crieraient. « C'est simplement parce que mon père m'a toujours dit de faire attention à mon portefeuille » répondit-il surpris de la facilité avec laquelle il avait menti. Son père s'était fait un principe de ne prêter attention à Paul que dans la mesure où c'était strictement nécessaire et autant qu'il s'en souvenait ne lui avait jamais donné le moindre conseil de toute sa vie. Le jour du 14e anniversaire de Paul Roger Sheldon lui avait étendu un préservatif Red Devil dans un emballage en alu. « Mets ça dans ton portefeuille » avait-il simplement dit. « Et si jamais tu t'excites un peu trop pendant une séance au drive-in prends quand même une seconde avant de l'être un peu trop et enfile ce truc-là. Il y a déjà trop de bâtard de par le monde et je ne tiens pas à te voir t'engager à 16 ans. » Et maintenant Paul en rajoutait. « Je crois qu'il me l'a répété si souvent que ça m'est resté définitivement dans le crâne. Si je vous ai offensé j'en suis sincèrement désolé. » Elle se détendit, sourit. La crevasse se referma. Les fleurs d'été se remirent de nouveau à hocher joyeusement la tête. Il s'imagina brusquement enfonçant la main dans ce sourire et n'y rencontrant rien sinon des ténèbres élastiques. « Il n'y a pas de mal. Il est à l'abri. Mais attendez, j'ai quelque chose pour vous. » Quand elle revint, elle tenait un bol de soupe fumant à la main. Des légumes flottaient à la surface. Il ne put en avaler beaucoup mais mangea cependant davantage qu'il ne l'aurait cru tout d'abord. Elle parut contente. Pendant qu'il prenait des forces, elle lui raconta ce qui s'était passé et les choses lui revinrent au fur et à mesure qu'elle parlait. Il se dit que c'était bien de savoir comment il s'était retrouvé avec les jambes en morceaux mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la prenait qui le mettait mal à l'aise. Il avait l'impression d'être un personnage dans un roman ou une pièce de théâtre. Un personnage dont l'histoire n'était pas racontée comme des événements vrais mais créé comme dans une fiction. Elle était descendue à Acidwinder avec le 4x4 afin de ramener de la nourriture pour les animaux et de faire quelques courses à l'épicerie. Également pour regarder les nouveautés en livre de poche au Wilderness Drug Center. C'était le mercredi. Cela faisait près de deux semaines et les nouveautés arrivaient toujours le mardi. « Je pensais réellement à vous » dit-elle en lui glissant une cuillère de soupe dans la bouche puis en lui essuyant les commissures avec un mouchoir d'un geste professionnel. C'est ce qui rend la coïncidence si extraordinaire vous comprenez ? J'espérais enfin trouver Misery Child en poche mais malheureusement il n'y était pas. « Une tempête menaçait » ajouta-t-elle mais jusqu'à midi les types de la météo avaient affirmé péremptoirement qu'elle se dirigeait vers le sud c'est-à-dire vers le Nouveau-Mexique et les monts sangrés de Christos. « Oui » répondit-il les souvenirs lui revenant au fur et à mesure. « Oui c'est ce qu'ils ont dit c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la route. » Il essaya de bouger les jambes. Le seul résultat fut un violent élancement douloureux et il poussa un gémissement. « Oh surtout ne faites pas ça » dit-elle. « Si vous commencez à faire bavarder vos deux jambes Paul il n'y aura pas moyen de les arrêter. Je ne peux pas vous donner d'autres gélules avant deux heures. Je vous en donne d'ailleurs déjà trop. » « Mais pourquoi ne suis-je pas à l'hôpital ? » Telle était la question qu'il aurait voulu poser mais il n'était pas sûr d'en avoir envie et encore moins qu'elle aurait aimé y répondre. Pas pour le moment en tout cas. Au magasin d'aliments pour animaux Tony Roberts m'a dit que je ferais mieux de ne pas traîner et de rentrer avant le commencement de la tempête et je lui ai répondu « A quelle distance sommes-nous de cette ville ? » la coupa-t-il. « Un bout de chemin » fit-elle vaguement détournant les yeux vers la fenêtre. Il eut un bizarre moment de silence et Paul fut effrayé par ce qu'il vit sur son visage ou plutôt par ce qu'il n'y avait pas. Un visage vide le néant d'une crevasse cachée dans les plis d'une prairie de montagne des ténèbres où ne poussaient aucune fleur et dans lesquelles une chute pourrait durer longtemps. Le visage d'une femme qui venait de larguer momentanément tous ses ancrages vitaux tous ses points de repère une femme qui non seulement avait oublié le souvenir qu'elle était en train de raconter mais toute mémoire. Il avait visité une fois un asile d'aliénés bien des années auparavant alors qu'il faisait des recherches pour misérie le premier des quatre ouvrages devenu sa principale source de revenus au cours des huit dernières années et il y avait vu ce regard ou plus précisément cette absence de regard. Le mot qui définissait cet état était catatonie mais ce qui l'effrayait ne pouvait se définir aussi clairement. C'était en fait une vague comparaison. Il eut l'impression qu'en ce moment les pensées de la femme étaient devenues comme il s'était imaginé qu'était son organisme solide, fibreuse, compact, sans réseau, sans solution de continuité. Enfin, lentement, son visage s'éclaircit. Impression que les pensées y refluaient puis il se rendit compte que refluer n'était pas tout à fait le terme exact. Elle ne se remplissait pas comme un étang ou une baïne sous l'effet de la marée. Elle se réchauffait oui, elle se réchauffait comme un petit appareil électrique à un grille-pain ou encore un chauffe-plat. Et j'ai répondu à Tony la tempête va vers le sud. Elle parla tout d'abord laborieusement comme à demi-assommé puis les mots se mirent peu à peu à jaillir à une cadence normale et à retrouver l'éclat expressif habituel d'une conversation. Mais ses soupçons étaient définitivement éveillés. Tout ce qu'elle disait avait quelque chose d'un peu bizarre d'un peu à côté de la plaque. Écouter Annie parler était comme écouter un air jouer dans le mauvais ton. Mais il m'a dit « Elle a changé d'avis. Oh bon sang, j'ai fait. Je ferai mieux de sauter en selle et de filer. À votre place, je resterai en ville, Mme Wilkes qui l'a fait. La radio dit maintenant qu'elle va être de première et que rien n'est préparé. Évidemment qu'il fallait que je rentre. Je suis toute seule pour nourrir les animaux. Mes voisins les plus proches sont les Roidmann mais ils habitent à des kilomètres d'ici. En plus, ils ne m'aiment pas. » Elle lui jeta un regard aigu en disant cela. Comme il ne réagissait pas, elle fit teinter la cuillère contre le bord du bol. « C'est fini ? Oui, je n'ai plus faim, merci. C'était très bon. Avez-vous beaucoup de bétail ? » « Parce que, pensait-il déjà, cela signifie que vous devez avoir quelqu'un pour vous aider si c'est le cas, au moins un journalier. » Aide, tel était le mot de circonstance. Du moins, cela lui paraissait-il ainsi car elle ne portait pas d'alliance à la main. « Oh non, pas beaucoup, » admite-elle. « J'ai deux vaches, une demi-douzaine de pondeuses et miséries. » Il cligna des yeux. Elle rit. « Vous allez penser que ce n'est pas très chic de ma part de donner à une truie le même nom que celui de la jeune femme belle et courageuse que vous avez créée. Mais je le lui ai donné sans me moquer. » Après quelques instants de réflexion, elle ajouta. « Elle est très gentille, cette bête. » Annie Wilkes plissa le nez et pendant quelques secondes devint une truie, y compris jusqu'au poil folet qui lui poussait au menton. Elle se mit à pousser des grognements de cochons. « Ouic ! Ouic ! Ouic ! » Paul la regardait, estomaqué. Elle n'y fit pas attention. Elle avait une nouvelle absence. Son regard était devenu vague, obscurci. Il n'y avait dans ses yeux que le double reflet de la lampe de chevet, affaiblie et morne. Finalement, elle fut prise d'un léger sursaut et dit « Je parcourus environ huit kilomètres, puis la neige se mit à tomber. Elle tombait de rue. C'est toujours comme ça ici. Une fois que ça commence, je me suis mise à avancer lentement, phare allumé, et c'est alors que j'ai vu votre voiture renversée dans le fossé. » Elle lui jeta un regard désapprobateur. « Vous n'aviez pas vos phares ? » « J'ai été pris par surprise, » se défendit-il, se rappelant seulement maintenant qu'il avait été pris par surprise. Il ne lui était pas encore revenu à l'esprit qu'il était aussi fin sous. « Je me suis arrêté, » reprit-elle. « Si j'avais été dans une côte, je ne l'aurais peut-être pas fait. Pas très charitable, je sais, mais il y avait déjà plus de huit centimètres de neige sur la route, et même avec un 4x4, on n'est jamais sûr de pouvoir repartir en côte une fois qu'on a perdu son élan. C'est plus simple de se dire « Oh, ils sont probablement sortis, quelqu'un les a pris, » et ainsi de suite. Mais c'était en haut de la troisième colline après chez les Reudmann, et c'est un plat sur une certaine distance à cet endroit-là. Alors je me suis arrêté, et j'ai entendu grogner dès que je suis sorti. « C'était vous, Paul ? » Elle lui adressa un étrange regard maternel. Pour la première fois, cette pensée vint faire surface, parfaitement limpide dans l'esprit de Paul Sheldon. « Je suis dans le pétrin, ici. Cette femme n'est pas normale. » Pendant une vingtaine de minutes, elle resta assise à côté de lui dans ce qui était peut-être une chambre d'amis et continua de parler. Tandis que son organisme digérait la soupe, la douleur se réveilla dans ses jambes. Il se força à se concentrer sur ce qu'elle disait, sans y réussir complètement. Son esprit avait bifurqué. D'un côté, il l'écoutait raconter comme elle l'avait sorti de ce qui restait de sa Camaro 74. Ça, c'était le côté avec les violents élancements douloureux. Les deux poteaux déchiquetés, commençant à faire de brèves apparitions entre deux vagues, tandis que la mer se retirait. De l'autre, il se revoyait au boule de radeau hôtel, finissant son nouveau roman qui, merci Seigneur pour tes petites grâces, ne mettait pas en scène Miséry Chastin. Il avait toutes sortes de bonnes raisons de ne pas écrire un nouveau Miséry, mais il y en avait une qui l'emportait sur les autres et elle était en béton armé. Miséry, merci Seigneur pour tes plus grandes grâces, était finalement morte. Passé de vie à trépas, cinq pages avant la fin de Miséry Child, pas un œil n'était resté sec dans la maison lorsque s'était produit le tragique événement, pas même celui de Paul, si ce n'est que les larmes qui avaient coulé des siens avaient été le résultat d'un fourrir hystérique. En mettant l'ultime touche à son nouveau livre, un roman contemporain qui racontait l'histoire d'un voleur de voiture, il s'était souvenu du moment où il avait tapé la dernière phrase de Miséry Child. C'est ainsi que Yann et Geoffrey, qui tairent ensemble le cimetière de Little Duntorp, se souvenant mutuellement de leur chagrin, déterminés à trouver une nouvelle raison de vivre. Il avait été pris d'une telle hilarité en écrivant ces mots qu'il avait eu des difficultés à frapper les bonnes touches et dû faire plusieurs corrections. Merci, Seigneur, pour le ruban de correction de la bonne vieille IBM. Il avait écrit fin en dessous et s'était mis à cabrioler dans la pièce cette même chambre du boule de radeau hôtel en hurlant « Enfin libre ! Enfin libre ! Dieu Tout-Puissant ! Je suis enfin libre ! Cette stupide conne a enfin raccroché ! » Le nouveau roman s'intitulait Fast Cars. Il n'avait pas ri en l'achevant. Il était simplement resté assis devant sa machine à écrire pendant un moment en songeant « Tu viens peut-être de gagner le prochain grand prix du livre d'Amérique, mon vieux ! » Il avait alors décroché. Une petite équimose à la tempe droite mais ça n'avait pas l'air de grand chose. C'était vos jambes. Je l'ai vu tout de suite même avec la lumière qui commençait à baisser que c'était vos jambes. Le téléphone est demandé qu'on lui monte une bouteille de Dom Pérignon. Il se souvenait l'avoir attendu en faisant les 100 pas dans cette chambre où il avait terminé tous ses livres depuis 1974. Il se souvenait d'avoir donné un billet de 50 dollars en pourboire aux garçons d'étage avant de lui demander s'il avait entendu les prévisions de la météo. Il se souvenait de l'expression joyeuse et rayonnante du jeune homme lorsqu'il lui avait dit que la tempête qui se préparait devait être en principe obligée vers le sud, vers le Nouveau-Mexique. Il se souvenait du froid de la bouteille, du léger bruit produit par le bouchon qu'il avait dégagé délicatement. Il se souvenait du goût sec, acide et âpre du premier verre, puis d'avoir ouvert son sac de voyage et regardé son billet d'avion pour New York. Il se souvint soudain d'avoir décidé sur un coup de tête qu'il valait mieux que je vous ramène tout de suite à la maison. J'ai eu du mal à vous tirer jusqu'à la camionnette, mais je suis une femme solide, comme vous l'avez sans doute remarqué, et j'avais un tas de couverture à l'arrière. Je vous ai enroulé dedans et même à ce moment-là, alors qu'on n'y voyait plus grand-chose, j'avais l'impression de vous connaître. Je me suis dit que peut-être d'aller sortir la vieille Camarou du garage de l'hôtel et de partir comme ça vers l'ouest au lieu de prendre l'avion. De toute façon, qu'est-ce qu'il en avait à foutre de New York ? Retrouver l'appartement vide, sinistre, accueillant comme une porte de prison, ayant peut-être été cambriolé ? Ouais, rien à foutre, avait-il pensé en reprenant une coupe de champagne. Go west, young man, prends la route de l'ouest, jeune homme. L'idée était assez folle pour tenir debout. Sinon quelques affaires de rechange et le... Le sac que j'ai trouvé, je l'ai pris aussi, mais on aurait dit qu'il n'y avait rien d'autre et j'avais peur de vous voir mourir, alors j'ai fait démarrer la vieille Bessie, le manuscrit de Fast Cars et puis filer vers Vegas ou Reno ou la Cité des Anges. Il se souvint que l'idée lui avait paru un peu ridicule au début. C'était le voyage qu'il aurait pu imaginer de faire à 24 ans après avoir vendu son premier roman, pas celui d'un homme qui avait franchi la quarantaine depuis deux ans. Quelques coupes de champagne de plus et l'idée ne lui paraissait plus aussi ridicule. Au contraire, elle lui paraissait en fait presque noble, une sorte de grande odyssée vers quelque part, une manière de se réhabituer à la réalité après avoir arpenté les terres fictives du roman. Alors, il était parti. « Vacillez comme une vieille ampoule, j'étais sûr que vous alliez mourir, je veux dire, vraiment sûr. Alors j'ai pris le portefeuille dans votre poche-révolver, j'ai regardé votre permis de conduire et j'ai lu le nom Paul Sheldon et je me suis dit « Oh, ça doit être une coïncidence ! » Mais la photo d'identité vous ressemblait aussi. Alors j'ai eu peur et j'ai dû m'asseoir à la table de la cuisine. J'ai tout d'abord cru que j'allais m'évanouir. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que la photo était peut-être aussi une coïncidence. On a toujours des têtes terribles sur ces photos d'identité. Et c'est alors que j'ai trouvé votre carte de l'association des auteurs puis une autre du Pen Club et j'ai su que vous aviez des ennuis. Et des ennuis quand la neige a commencé à tomber. Mais longtemps avant cela, il s'était arrêté au bar du Boulderado où, moyennant un pourboire de 20 dollars, Georges lui avait donné une deuxième bouteille de Don Pérignon qu'il avait bu tout en montant dans les rocheuses par la I-70 sous un ciel couleur de plomb. Et quelque part, à l'est du tunnel à Eisenhower, il avait quitté l'autoroute car la chaussée était parfaitement sèche et dégagée, car la tempête s'éloignait vers le sud, car les foutus tunnels le mettaient mal à l'aise. Il avait fait jouer un vieil enregistrement de Bob Didley sur le lecteur de cassette sans jamais brancher une seule fois la radio, jusqu'à ce qu'il se rende compte à sentir la Camarou qui glissait de plus en plus qu'il ne se trouvait pas sous une averse passagère mais pris dans la tempête elle-même. Laquelle ne s'était peut-être pas détournée vers le sud, qui sait si elle ne fondait pas sur lui, il risquait d'avoir de sérieux ennuis. Des ennuis aussi sérieux que ceux qu'il avait en ce moment. Mais il était dans cet état d'ivresse où l'on a l'impression que l'on peut se tirer de n'importe quoi. Si bien qu'au lieu de faire halte à Cana et de chercher asile quelque part, il avait poursuivi sa route. Il se rappelait le ciel de l'après-midi prenant une couleur malsaine de chrome défraîchi. Il se rappelait l'effet du champagne qui s'estompait. Il se rappelait s'être penché en avant pour attraper ses cigarettes sur le tableau de bord. C'est à ce moment-là qu'il avait dérapé une dernière fois. Sa tentative pour redresser la Camaro n'avait fait que rendre les choses encore pire. Grand choc sourd, le ciel et la terre qui changent de place. Il avait crié en vous entendant j'ai compris que vous alliez vous en tirer. Les mourants hurlent rarement aussi fort. Ils n'ont pas assez d'énergie. J'ai alors décidé que je vous ferai vivre, moi. J'ai donc été prendre des analgésiques dans ma réserve et je vous en ai donné. Vous vous êtes endormi. À votre réveil, vous vous êtes remis à crier et je vous en ai donné d'autres. Vous avez eu de la fièvre pendant un certain temps, mais j'en suis aussi venu à bout avec du K-Flex. Vous avez eu aussi une ou deux alertes sérieuses, mais tout ça est terminé maintenant. C'est promis. Elle se leva. Le moment est venu de se reposer, Paul. Il faut reprendre des forces. Mes jambes me font mal, dit-il. Oh, ça, je veux bien vous croire. Vous aurez votre médicament dans une heure. Oh non, maintenant, s'il vous plaît. Il avait honte de mendier, mais c'était plus fort que lui. La mère s'était retirée et les deux poteaux déchiquetés se dressaient, nus et réels, de choses inévitables pour lesquelles il n'y avait rien à faire. Dans une heure, dit-elle sur un ton ferme. Elle se dirigea vers la porte, le bol et la cuillère à la main. Attendez ! Elle se tourna et lui adressa un regard où se mêlaient sévérité et tendresse, une expression qui ne lui plut pas, absolument pas. Deux semaines que vous m'avez tiré de là ? demanda-t-il. De nouveau, elle eut cet air vague, ennuyé. Il n'allait pas tarder à apprendre qu'elle avait une notion plutôt floue du temps. Quelque chose comme ça, oui, dit-elle. Et je suis resté inconscient ? Oui, presque tout le temps. Et qu'est-ce que j'ai mangé ? Elle l'étudia du regard. Quatre, fit-elle laconiquement. Quatre ? répéta-t-il. Elle prit sa surprise pour de l'ignorance. Je vous ai nourri par intraveineuse, si vous préférez, avec des tubes, ce qui explique les marques sur vos bras. Elle le regarda soudain avec une expression à la fois neutre et songeuse. Vous me devez la vie, Paul. J'espère que vous vous en souviendrez. J'espère que vous ne le perdrez jamais de vue. Et elle sortit sur ses mots. L'heure s'écoula. D'une manière ou d'une autre, elle finit par passer. Il gisait dans le lit en sueur et frissonnant en même temps. D'une autre pièce, lui parvinrent les sons d'une radio. Et il reconnut bientôt les disques jockeys de WKRP, cette station de cinglés délirants de Cincinnati. Ensuite, s'éleva la voix d'un annonceur proclamant les mérites des couteaux Jinzu en donnant un numéro d'appel gratuit. Puis, il informa les auditeurs du Colorado qui salivait d'envie à l'idée d'un bon jeu de couteaux Jinzu que les téléphonistes les attendaient de pied ferme. Paul Sheldon attendait aussi, mais pas de pied ferme. Elle réapparut rapidement, deux gélules et un verre d'eau à la main, dès que la pendule de l'autre pièce eut sonné huit coups. Il se souleva fébrilement sur les coudes pendant qu'elle s'asseyait sur le lit. « J'ai finalement eu votre nouveau livre, » lui dit-elle. Un glaçon teintait dans le verre, un bruit qui le rendait fou. « Misery Child, je l'aime beaucoup. C'est aussi bon que tout le reste, meilleur même. C'est le plus beau. » « Merci, » réussit-il à dire. Il sentait la transpiration qui jaillissait de son front. « Mais s'il vous plaît, mes jambes, ça me fait très mal. » « Je savais qu'elle épouserait Yann, » murmura-t-elle avec un sourire rêveur. « Et je crois que finalement Geoffrey et Yann redeviendront amis comme avant, n'est-ce pas ? » Puis, précipitamment, elle ajouta. « Oh non, ne me dites rien. je veux le découvrir toute seule. Je le fais durer. J'ai l'impression que le temps n'en finit pas avant le volume suivant. » La douleur envoyait des annoncements dans ses jambes et l'en serrait d'un cercle de fer à hauteur de laine. Il avait exploré du doigt cette région. Son bassin lui avait semblé intact, mais il paraissait bizarrement disposé comme tordu. En dessous des genoux, il avait l'impression de ne rien avoir d'intact. Il ne voulait pas regarder. Il voyait les zigzags que faisaient les draps et ça lui suffisait. « Je vous en prie, Mademoiselle Wilkes, j'ai mal. Appelez-moi Annie, comme tous mes amis. » Elle lui tendit le verre. Il était frais et couvert de buée. Les gélules dans sa main étaient la marée montante. Elle était la lune et elle avait soulevé les flots qui viendraient recouvrir les poteaux. Elle approcha les gélules de sa bouche qui l'ouvrit immédiatement et sa main se retira. « J'ai pris la liberté de regarder dans votre petit sac. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas ? » « Non, bien sûr que non, » répondit-il. « Mais ce médicament... » Les gouttes de sueur sur son front lui paraissaient tour à tour brûlantes et glaciales. Allait-il se mettre à hurler, il en avait l'impression. « J'y ai trouvé un manuscrit, » reprit-elle. Elle tenait les gélules dans sa main droite qu'elle inclina lentement. Elles tombèrent dans sa main gauche. Des yeux, elle les suivit. « Ça s'appelle Fascars. J'ai bien compris que ce n'était pas une autre histoire de misérie. » Elle lui jeta un léger regard de désapprobation. Des approbations comme la première fois mêlée d'amour. Un regard maternel. « Il n'y avait pas de voiture au XIXe siècle, rapide ou autre. » Sa petite plaisanterie la fit pouffer. « J'ai aussi pris la liberté de le parcourir. Vous ne m'en voulez pas, hein ? » « Oh, je vous en prie, » j'aimit-il. « Non, je vous en prie. » Sa main gauche, s'éleva et s'inclina. Les gélules roulèrent, hésitèrent, puis dégringolèrent dans sa main droite avec un minuscule cliquetis. « Et si je le lis ? » demanda-t-elle. « Est-ce que cela vous est égal que je le lise ? » « Oui, bien sûr. » Il avait les os en miettes et ses jambes étaient lardées de tessons de verre effilé. « Au contraire, » réussit-il à dire avec ce qu'il espéra être un sourire. « Au contraire. » « Parce que je ne me permettrai jamais de faire une chose pareille sans votre permission, » reprit-elle du ton le plus sérieux. « Je vous respecte trop pour cela, en fait. Paul, je vous aime. » Elle s'empourpra soudain de manière inquiétante. L'une des gélules tomba de sa main et atterrit sur le couvre-lit. Paul voulut s'en apparaître, mais elle fut plus rapide. Il poussa un gémissement, mais elle ne le remarqua pas. Après avoir repris la gélule, elle retomba dans le vague, le regard perdu vers la fenêtre. « Votre esprit, » dit-elle, « Votre créativité, c'est tout ce que je veux dire. » Au désespoir, et parce que c'était la première chose qui lui venait à l'esprit, il m'armonna, « Je sais, vous êtes mon admiratrice numéro un. » Elle ne fit pas que se réchauffer, cette fois, elle parut s'illuminer. « C'est ça, » s'exclama-t-elle, « exactement ça. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je le lise dans cet esprit, n'est-ce pas ? Dans un état d'esprit d'admiratrice aimante, même si je n'ai pas autant aimé les autres romans que ceux de la série des miséries. « Non, » coissa-t-il, fermant les yeux, « non, prenez les pages et faites-en des cocottes en papier si vous voulez, mais s'il vous plaît, je crève, moi. » « Vous êtes bon, » fit-elle doucement. « Je savais que vous seriez comme ça, rien qu'à lire vos livres, je le savais. Un homme qui a inventé misérie chastin, qui a pu lui donner vie, ne pouvait pas être autrement. » Et soudain, elle enfonça les doigts dans sa bouche, geste d'une intimité choquante, ignoblement bienvenue. Il aspira les gélules et les avala avant même d'avoir pu porter à sa bouche le verre que sa main faisait trembler et déborder. « Tout à fait comme un bébé, » dit-elle. Mais il ne put voir son expression car il avait toujours les yeux fermés et sentait maintenant le picotement salé des larmes. « Mais bon, il y a tant de choses que je voudrais vous demander, tant de choses que je voudrais savoir. » Les ressorts grincèrent quand elle se leva. « Nous allons être très heureux ici, » dit-elle. Et en dépit du saisissement d'horreur qui lui fit bondir le cœur, Paul continua de garder les yeux clos. Il dérivait. La marée montait et il dérivait. Dans l'autre pièce, la télé marcha pendant un moment puis s'arrêta. La pendule sonnait de temps en temps. Il voulut compter les coups, mais il se perdit en chemin. « Quatre, par des tubes, c'est pour cela que vous avez des marques sur les bras. » Il se redressa sur un coude, chercha la lampe de chevet à tâton et finit par la trouver. Il l'alluma. Il examina ses bras et vit dans le creux des coudes des tâches violettes et ocres qui se superposaient avec un trou rempli de sang noir au milieu de chacune. Il s'étendit de nouveau, les yeux au plafond, écoutant le vent. Il se trouvait près du sommet du col de la ligne de partage des eaux, au cœur de l'hiver, en compagnie d'une femme qui n'était pas très bien dans sa tête, une femme qui l'avait nourrie par intraveineuse pendant qu'il était inconscient, une femme qui disposait apparemment d'une inépuisable réserve de médicaments, une femme qui n'avait dit à personne qu'il avait échoué ici. Ses détails étaient importants, mais il se rendit compte que quelque chose le devenait encore plus, la marée descendante qui s'amorçait. Il commença à tendre l'oreille vers la sonnerie du réveil à l'étage. Elle n'allait pourtant pas se déclencher tout de suite, mais il était temps pour lui de se mettre à l'attendre. Elle était cinglée, mais il avait besoin d'elle. « Oh, tu parles d'un pétrin, » pensa-t-il. Les yeux toujours tournés vers le plafond qu'il ne voyait pas, tandis que des gouttelettes de sueur perlaient de nouveau à son front. Le matin suivant, elle lui apporta encore de la soupe et lui dit qu'elle avait lu quarante pages de ce qu'elle appelait son livre manuscrit. Elle ajouta qu'elle ne le trouvait pas aussi bon que les autres. « C'est difficile à suivre. Ça n'arrête pas de sauter en avant et en arrière dans le temps. » « C'est technique, » répondit-il. Il planait quelque part entre la douleur et l'absence de douleur et était donc capable de penser un peu mieux qu'il disait. « Question de technique, c'est tout. Le sujet commande la forme. » Il supposait vaguement que ses trucs de métier pourraient l'intéresser, voire même la fasciner. Dieu sait s'il avait fasciné les étudiants des ateliers d'écriture auxquels il avait fait des cours dans sa jeunesse. Le garçon a un esprit confus, vous comprenez, et c'est pourquoi... « Oh oui, il est très confus et il est moins intéressant à cause de cela, » dit-elle. « Pas inintéressant. Je suis sûr que vous ne pourriez imaginer un personnage sans intérêt, mais moins intéressant. Et tous ces gros mots. Pas une ligne sans un gros mot. Ça manque de... » Elle se mit à ruminer tout en lui donnant sa soupe d'un geste automatique, essuyant ce qui débordait sur son menton sans presque regarder, à la façon d'une dactylo expérimentée qui ne jette que de rares coups d'œil sur son clavier. C'est ainsi qu'il comprit, sans effort, qu'elle avait été infirmière. « Non, pas médecin, oh non. Jamais un médecin n'aurait anticipé le dégoulinement de la soupe comme ça, ni su l'essuyer d'une main aussi experte. » Si le type de la météo avait fait son travail moitié aussi bien que Annie Wilkes fait le sien, je ne serais pas dans ce putain de merdier, pensa-t-il amèrement. « Ça manque de noblesse, » s'écria-t-elle soudain, avec un sursaut qui faillit lui faire renverser la soupe à l'orge sur le visage levé de Paul. « En effet, » répondit-il d'un ton patient, « je comprends ce que vous voulez dire, Annie. Il est exact que Tony Bossarano est un être sans noblesse. C'est un môme sorti du bidonville qui s'efforce de s'arracher à son milieu, vous comprenez, et ces termes, eh bien, tout le monde les utilise dans... Non, c'est faux ! » s'exclama-t-elle, en lui jetant un regard meurtrier. « Comment croyez-vous que je fais quand je vais au magasin d'aliments pour bétail en ville ? Que pensez-vous que je dise ? Dis donc, Tony, donne-moi ce sac de bouffe pour cochon et un sac de maïs de vache et ainsi de suite ? » « Mais que croyez-vous donc qu'il me réponde ? Vous avez... raison, Annie. C'est ça, parler ? » Elle lui faisait les gros yeux et son visage était comme un ciel dans lequel couvre une tornade prête à se déchaîner à tout instant. Il s'enfonça dans les oreillers, effrayé. Le bol de soupe penchait dans la main d'Annie. Une goutte, puis deux tombèrent sur le couvre-lit. « Et après, je descends la rue et je vais à la banque dire à Mme Bollinger « Tenez, voici un chèque et finis-moi cinquante de dollars et que ça saute. Croyez-vous que lorsqu'on m'a appelé à la barre, à Adenv... » Une coulée de soupe boueuse cascada sur le couvre-lit. Elle regarda les dégâts puis leva les yeux vers Paul. « Tenez, regardez ce que vous me faites faire. » « Oh, je suis désolé, » dit-il. « Bien sûr, vous pouvez l'être, » hurla-t-elle. Puis elle lança le bol dans un angle de la pièce où il explosa. Une tache de soupe étoila le mur puis elle s'éteignit comme une lumière. Elle resta immobile durant peut-être trente secondes. Paul Sheldon parut ne pas avoir un seul battement. Elle se réveilla petit à petit et se mit soudain à pouffer. « J'ai un de ces caractères, » dit-elle. « Je suis désolé, » fit-il, la gorge sèche. « Oh, vous pouvez bien. » Les traits de son visage se relâchèrent à nouveau et elle regarda vers le mur l'air boudeur. Il pensa qu'elle allait encore passer aux abonnés absents mais au lieu de cela elle poussa un soupir et soulagea le lit de sa masse. « Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce genre de mots dans les livres de misérie parce qu'ils n'en utilisaient pas à l'époque. Ils n'étaient même pas inventés. Une époque bestiale exige un vocabulaire bestial, j'imagine. C'était mieux en ce temps-là. Vous devriez vous en tenir à vos histoires de misérie, Paul. Je vous le dis sincèrement, comme votre admiratrice numéro un. » Elle alla jusqu'à la porte et se retourna pour le regarder. « Je vais remettre le livre manuscrit dans votre sac et finir Misery Child. Je reviendrai peut-être sur l'autre ensuite. « Ne le faites pas si ça doit vous rendre furieuse, » répondit-il en esquissant un sourire. « J'aime autant que vous ne le soyez pas. C'est qu'en quelque sorte je dépends de vous. » Elle ne lui rendit pas son sourire. « Oui, c'est exact. C'est exact. N'est-ce pas, Paul ? » Et elle sortit. La marée descendit. Les piliers ressurgirent. Il se mit à attendre la sonnerie de l'horloge. Deux coups. Les deux coups retentirent. Il était à demi redressé sur les oreillers et ne quittait pas la porte des yeux. Elle entra. Elle avait enfilé un grand tablier par-dessus son cardigan et l'une de ses jupes. Elle tenait un seau à la main. « Je suppose que vous voulez prendre votre biscornouille de médicaments, » dit-elle. « Oui, s'il vous plaît. » Il essaya de lui adresser un sourire de gratitude et prouva de nouveau cette honte. Il se trouvait grotesque, étranger à lui-même. « Je l'ai, » reprit-elle. « Mais je dois commencer par nettoyer ces saletés dans le coin. Ces saletés que vous avez faites. Il faudra attendre que j'ai fini. » Cloué au lit, ses jambes en forme de branches brisées sous les couvertures, une sueur froide ruisselant avec lenteur le long de ses joues, il la regarda traverser la pièce, poser le seau sur le sol, ramasser les débris du bol, sortir de la chambre pour aller les jeter, revenir s'agenouiller à côté du seau et en tirer une serpillère savonneuse qu'elle essora avant d'entreprendre de nettoyer la tâche de soupe séchée sur le mur. Cloué au lit, il la regardait et finalement se mit à trembler, des tremblements qu'il ne pouvait contenir et qui rendaient la douleur pire encore. Elle se retourna une fois et le vit qui frissonnait et trempait son drap de sueur. Elle lui adressa un sourire entendu chargé de tant de sournoiseries qu'il aurait pu facilement la tuer. « Ça s'est desséché, » dit-elle, en regardant de nouveau vers l'angle du mur. « J'ai bien peur d'en avoir pour un bon moment, Paul. » Elle frotta. La tâche disparut lentement de l'enduit, mais elle continua de plonger la serpillère dans le seau, de la tordre, de frotter et de tout recommencer. Il ne pouvait pas lui voir le visage, mais l'idée, la certitude qu'elle avait été prise d'une nouvelle absence et pourrait continuer à frotter le mur pendant des heures se mit à le tourmenter. Finalement, juste avant que la pendule ne sonne un coup, la demi de deux heures, elle se leva et laissa retomber la serpillère dans l'eau. Elle prit le seau et sortit de la pièce sans un mot. Cloué au lit, il tendit l'oreille vers les craquements du plancher qui trahissait le passage de sa masse imposante et compacte et l'entendit qui vidait l'eau, puis à sa stupéfaction qui le remplissait à nouveau. En silence, il se mit à crier. Jamais la marine ne s'était retirée aussi loin. Il ne voyait plus que des flaques boueuses et les deux poteaux déchiquetés projetant pour l'éternité leurs ombres tailladées. Elle revint, s'immobilisa un instant sur le seuil de la chambre et étudia le visage mouillé de Paul avec ce même mélange de sévérité et d'amour maternel dans son expression. Puis ses yeux se tournèrent vers l'angle de la pièce. Il ne restait aucune trace de la tâche de soupe. « Il faut que je rince maintenant, » dit-elle, « sinon le savon va laisser une trace plus sombre. Je dois tout faire et tout faire à fond. Quand on vit seul, on n'a aucune excuse de bâcler le travail. Ma mère avait une devise, Paul, et je la met en pratique. Une fois crasseux, jamais net. » Voilà ce qu'elle disait. « S'il vous plaît, » j'imit-il, « s'il vous plaît, j'ai mal, c'est à mourir. » « Non, vous ne mourrez pas. » « Je vais crier, » dit-il, se mettant à pleurer plus abondamment. Ça lui faisait mal de crier. Ça lui faisait mal aux jambes et ça lui faisait mal au cœur. Je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Alors crier ? Mais n'oubliez pas que c'est vous qui avez fait tout ce gâchis, pas moi. Ce n'est de la faute de personne d'autre que vous. » Il réussit néanmoins à ne pas crier. Il la regarda plonger la serpillère dans l'eau, l'essorer, frotter, rincer et recommencer. En fin de compte, alors que la pendule qu'il imaginait se trouver dans le salon sonnait trois coups, elle se leva et prit le seau. « Elle va sortir maintenant. Elle va sortir et je vais l'entendre vider le seau dans l'évier et peut-être qu'elle ne va pas revenir avant des heures parce que je ne sais pas si elle juge m'avoir assez puni ou non. Mais au lieu de sortir, elle se dirigea vers le lit et fouilla de sa main libre dans la poche du tablier. Elle en tira non point deux gélules mais trois. « Tenez, » dit-elle tendrement. Il les engloutit et lorsqu'il releva les yeux, il la vit qui soulevait le seau de plastique jaune et le lui tendait. Il remplissait son champ de vision comme une lune à son couchant. Quelques grosses gouttes grisâtes tombèrent sur le drap. « Faites-les descendre avec ça, » ordonna-t-elle. Il y avait toujours de la tendresse dans sa voix. Il la regarda les yeux exorbités. « Allez-y ! Je sais que vous êtes capable de les avaler sans eau mais je vous prie de croire que je peux vous les faire rendre instantanément. Après tout, ce n'est que de l'eau de rinçage, ça ne vous fera pas de mal. » Elle se pencha sur lui comme un menhir, le seau légèrement incliné. Il voyait la serpillère qui ondoyait comme noyée dans les profondeurs troubles de l'eau. Il devinait une croûte savonneuse dessus. Quelque chose en lui protesta mais il n'hésita pas une seconde. Il but rapidement faisant descendre les gélules et il eut dans la bouche le même goût que lorsque sa mère autrefois l'obligait à se laver les dents avec du savon. Son estomac se révulsa et il émit un rau grave. « À votre place, j'éviterai de rendre, Paul. Pas d'autre avant neuf heures ce soir. » Elle le contempla quelques instants, le regard vide et inexpressif puis son visage s'éclaira. « Vous ne me mettrez plus en colère, n'est-ce pas ? » « Non, » souffla-t-il. « Mettre en colère la lune qui apportait la marée montante ? Quelle idée ! Quelle affreuse idée ! » « Je vous aime, » dit-elle et elle l'embrassait sur la joue. Puis elle sortit sans regarder derrière elle, portant le seau comme une paysanne solidement découplée porterait un seau de lait en l'éloignant légèrement du corps sans même y penser afin de ne rien renverser. Il resta allongé, un goût fait d'un mélange de sable et de plâtre dans la bouche, goût de savon aussi. Pas question de dégueuler, pas question de dégueuler. Finalement, ce qu'il y avait d'impératif dans cette idée commença à s'estomper et il se rendit compte qu'il allait s'endormir. Il avait réussi à conserver le médicament assez longtemps pour qu'il commence à faire effet. Il avait gagné pour cette fois. Il rêva qu'un oiseau le dévorait. Ce n'était pas un bon rêve. Il y eut une détonation et il pensa « Oui, bien, parfait, descendez-le, descendez cette saloperie. » Puis il se réveilla et comprit qu'il s'agissait seulement d'Annie Winkles qui refermait la porte de derrière. Elle était sortie faire ses corvées. Il entendit l'écrasement étouffé de ses pas dans la neige. Elle passa devant la fenêtre accoutrée d'un par cas au capuchon relevé. Son haleine fit un nuage qui se dispersa tandis qu'elle avançait. Elle ne regarda pas vers lui, consacrant toute son attention à son travail dans les tables, supposa-t-il. Nourrir les bêtes, nettoyer les stales, voir jeter quelques sorts, il ne l'en croyait pas incapable. Le ciel violacé s'assombrissait avec le crépuscule, 5h30, 6h peut-être. La marée était toujours haute et il aurait pu se rendormir, il l'aurait bien voulu en fait, mais il devait réfléchir à la bizarre situation dans laquelle il se trouvait tant qu'il était capable de penser à peu près rationnellement. Ce qu'il y avait de pire, découvrit-il, était qu'il n'avait aucune envie d'y réfléchir, même lorsqu'il le pouvait, alors qu'il savait très bien qu'il ne pourrait mettre un terme à cette situation sans un effort de réflexion. Son esprit ne cessait de repousser ses tentatives comme un enfant repousse son assiette alors même qu'il n'ignore pas qu'il ne pourra quitter la table sans l'avoir terminée. Il ne voulait pas y penser parce que le simple fait de vivre était en lui même assez dur. Il ne voulait pas y penser parce qu'à chaque fois des images désagréables se présentaient à lui, la façon dont elle s'absentait, les idoles de pierre auxquelles elle lui faisait penser, le seau de plastique jaune qu'elle avait projeté vers son visage comme une lune sur le point de s'écraser. Penser à ces choses-là ne changerait rien à la situation mais dès qu'il évoquait dans son esprit Annie Wiggles et ce qu'elle lui faisait dans cette maison, telles étaient les pensées qui lui venaient chassant toutes les autres. Son cœur se mettait à battre trop fort, de peur essentiellement mais aussi en partie de honte. Il se revoyait approchant les lèvres du bord du seau jaune. Il revoyait l'eau de rinçage avec sa pellicule savonneuse et la serpillère qui flottait au fond. Il revoyait tout cela mais également comment il avait bu et bu sans hésiter. Jamais il ne pourrait raconter cela à quelqu'un en admettant qu'il en sorte un jour et il songea qu'il avait la possibilité de se mentir à lui-même. Il sut qu'il n'en serait jamais capable. Cependant, malheureux ou non, il l'était, il avait encore envie de vivre. Réfléchis donc, nom d'odieux. Seigneur, es-tu déjà terrorisé au point de ne même pas pouvoir essayer ? Non, mais presque. C'est alors qu'une pensée étrange, pleine de colère, lui vint à l'esprit. Elle ne comprend pas le nouveau livre parce qu'elle est trop stupide pour comprendre de quoi il est question dedans. Penser qu'il n'était pas seulement étrange, en de telles circonstances, l'effet que pouvait produire Fast Cards sur Annie Wickels était sans aucune espèce d'intérêt. Mais revenir sur les choses qu'elle avait dites était au moins une voie nouvelle à explorer et se sentir en colère contre elle valait mieux que d'avoir peur d'elle. Si bien qu'il s'y engagea avec un certain empressement. Trop stupide ? Non. Trop enfoncée dans ses habitudes ? Non seulement elle ne veut pas changer, mais la seule idée de changement la révulse. Oui, et même si elle était cinglée, était-elle si différente dans l'évaluation de son travail des centaines de milliers d'autres personnes, des femmes à 90%, qui, un peu partout dans le pays, trépignaient d'impatience en attendant chaque nouvel épisode de 500 pages des turbulentes aventures de l'enfant trouvé qui s'était élevé jusqu'à épouser un père du royaume ? Non, absolument pas. Elle voulait misérie, misérie et misérie. Chaque fois qu'il avait pris une ou deux années pour écrire l'un de ses autres romans, ceux qui avaient représenté à ses yeux son œuvre sérieuse, au début avec certitude, puis avec espoir, et finalement avec une espèce de désespoir sinistre, il avait reçu des monceaux de lettres de protestation de ses femmes, dont beaucoup signaient « Votre admiratrice numéro 1 ». Le ton de ses lettres allait de la stupéfaction, en fin de compte, ce qui lui faisait le plus mal, jusqu'aux reproches et à la colère ouvertes, mais le message était partout identique. « Ce n'était pas ce que j'attendais, ce n'était pas ce que j'espérais. Je vous en prie, redonnez-nous misérie, je veux savoir ce que fait misérie. » Il aurait pu écrire à nouveau au-dessus du volcan, un autre mobydique, c'était sans importance, elle voulait misérie et seulement misérie. « C'était difficile à suivre et pas intéressant, tous ces gros mots. » La colère le reprit. Colère contre sa compacité sans faille, colère à l'idée qu'il était littéralement kidnappé, gardé prisonnier ici, obligé de devoir choisir entre boire l'eau de rinçage trouble d'un seau ou souffrir le martyr à cause de ses jambes en pièce. Sans compter, pour couronner le tout, qu'elle avait eu le culot de critiquer le meilleur livre qu'il eût jamais écrit. « Va te faire foutre, toi et tes gros mots en C ou en P ! » s'exclama-t-il. Et soudain, il se sentit mieux et se sentit de nouveau lui-même, tout en n'ignorant pas ce qu'avait d'enfantin, de pitoyable et d'insignifiant cette rébellion, puisqu'elle était dans l'étable d'où elle ne pouvait l'entendre et que la marée recouvrait encore largement les poteaux déchiquetés. Et cependant, il se rappela comment elle était entrée, retenant les gélules, lui arrachant la permission de lire le manuscrit de Farscars. Une bouffée de honte et d'humiliation vint lui en pourpré le visage, mais à cela s'ajoutait maintenant une véritable colère. L'étincelle était devenue une petite flamme cachée. Jamais il n'avait montré à qui que ce soit un manuscrit avant de l'avoir revu, corrigé et retapé. Jamais. Pas même à Bryce, son agent littéraire. Jamais. Ses réflexions s'interrompirent un instant. Il entendait le meuglement étouffé d'une vache. Oui, il n'en tirait même pas une copie tant qu'il n'avait pas procédé à la deuxième frappe. Le manuscrit de Farscars, qui se trouvait maintenant aux mains d'Annie Wilkes, était en réalité le seul exemplaire existant au monde. Il avait même brûlé ses notes. Deux années d'un dur labeur et elle ne l'aimait pas. Elle était cinglée. Misérie, voilà ce qu'elle aimait. Misérie était la personne qu'elle aimait et non pas cette espèce de vaurien voleur de voiture sorti du quartier hispano de Harlem et qui parlait comme un chartier. Il se souvenait d'avoir pensé « Non, prenez les pages et faites-en des cocottes en papier si vous voulez avant de l'implorer. » De nouveau, la colère et l'humiliation s'emparèrent de lui éveillant les premiers élancements sourds dans ses jambes. Oui, le travail, la fierté du travail, la valeur du travail lui-même, tout cela se réduisait à des ombres de lanterne magique, ce que c'était en réalité lorsque la douleur devenait assez mauvaise. Qu'elle envisage de lui faire cela, qu'elle puisse lui faire cela alors qu'il avait passé le plus clair de sa vie d'adulte en pensant que le terme « décrivain » était ce qui le définissait le mieux, la faisait paraître d'une monstruosité sans nom. C'était quelque chose à quoi il devait échapper. Elle était réellement une idole et si elle ne le tuait pas, elle risquait de détruire ce qu'il y avait en lui. Il entendit alors les groguements impatients du cochon. Elle avait cru qu'il se formaliserait mais il trouvait que « misérie » était un nom merveilleux pour un cochon. Il se souvint de son imitation, de la manière dont sa lèvre supérieure s'était tourlée et repliée vers le nez, de ses joues qui avaient paru s'aplatir et comment elle avait réellement ressemblé à un cochon pendant un instant. « Ouic ! Ouic ! » De l'étable lui parvint sa voix. « Calme ! Calme ! Ma cochonne ! » Il se laissa retomber sur les oreillers, posa un bras sur ses yeux et essaya de s'accrocher à la colère car la colère lui donnait du courage. Un homme courageux et capable de penser un froussard, non ? Voici donc une femme qui avait été infirmière, de cela il était sûr. Exerçait-elle encore ? Non, puisqu'elle n'allait pas travailler. Pourquoi n'exerçait-elle plus ? La réponse paraissait évidente parce qu'elle avait des cases de vide. Parce qu'elle ne tournait pas rond, si une telle évidence avait pu le frapper au milieu des brumes de la souffrance, elle avait dû frapper encore plus facilement ses collègues. Il disposait en outre d'une petite information supplémentaire qui lui permettait de juger à quel point elle ne tournait pas rond. Elle l'avait tirée de l'épave de sa voiture et au lieu d'appeler la police ou une ambulance, elle l'avait installée dans la chambre d'amis. Elle lui avait balancé des intraveineuses dans les bras et une chartée de saloperie dans le corps. Tellement bien qu'il avait fait au moins ce qu'elle appelait un accident respiratoire. Elle n'avait dit à personne qu'il se trouvait ici et puisqu'elle ne l'avait encore pas fait, cela signifiait qu'elle n'en avait nullement l'intention. Aurait-elle eu le même comportement si ça avait été tartempion de trifouiller les oies qu'elle avait trouvé dans l'épave ? Non. Non, il ne le pensait pas. Elle l'avait gardé, lui, parce qu'il était Paul Sheldon. Et parce qu'elle était son admiratrice numéro un, murmura Paul, les bras toujours sur les yeux. Un souvenir affreux surgit alors dans l'obscurité. Sa mère l'avait emmené au zoo de Boston et il avait admiré un grand et bel oiseau. Il resplendissait des couleurs les plus somptueuses, rouge, violet, bleu roi, qu'il eut jamais vu. Mais il avait aussi lu dans son regard une tristesse infinie. Il avait demandé à sa mère d'où venait cet oiseau et lorsqu'elle lui avait répondu d'Afrique, il avait compris qu'il était condamné à mourir dans la cage où il vivait, loin, très loin de l'endroit où Dieu avait prévu qu'il fût. Il se mit alors à pleurer. Sa mère lui acheta un esquimau glacé. Il s'arrêta de pleurer pendant un moment, puis la mémoire lui revint et il recommença. Si bien qu'elle eut le ramener à la maison et qu'elle lui dit pendant le voyage en tramouet qu'il n'était qu'une moviette et un pleurnichard. Ses plumes, son œil ? Dans ses jambes, les élancements montèrent en régime. Non, non ! Il pressa plus fort le creux du bras contre ses yeux. De l'étable lui parvenaient des coups sourds et espacés. Impossible de dire de quoi il s'agissait, bien sûr, mais il imaginait que votre esprit, votre créativité, c'est tout ce que je voulais dire, déplaçait des bottes de foin dans le grenier du talon de ses chaussures. Il se représentait la chute des paquets d'herbes sèches dans les mangeoires de l'étable. L'Afrique, cet oiseau venait d'Afrique. C'est alors que, coupant le fil de ses réflexions avec la netteté d'une lame de rasoir, lui revint sa voix agitée, vociférant presque lorsqu'elle avait dit « Croyez-vous que lorsque j'ai été appelé à la barre à Denver ? » « À la barre ? » « Quand on m'a fait venir à la barre à Denver ? » « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu vous vienne en aide ? » « Je ne sais pas où il a eu ça, je le jure. Il est toujours en train d'écrire des choses comme ça. Annie Wilkles, si vive. Mon nom est Annie Wilkles. » Il voulut l'obliger à en dire davantage, mais elle refusait. « Allons, un effort ! » grommela-t-il, le bras toujours sur les yeux. C'était de cette façon qu'il pensait le mieux, qu'il l'imaginait le mieux. Sa mère aimait à dire à Mme Mulvanet, la voisine, quelle merveilleuse imagination il avait, si vive, et quelle merveilleuse histoire il écrivait, sauf bien entendu quand elle le traitait de moviette et de pleurnichard. « Allons, un effort ! Allons, allons ! » Il arriva à imaginer le tribunal de Denver, à voir Annie Wilkles à la barre, non pas habillée d'un jean, mais d'une robe violet sombre et limée sous un affreux chapeau. Il imaginait la salle du tribunal bourrée de spectateurs, un juge chauve et portant des lunettes. Il lui voyait aussi une moustache qui blanchissait, et aussi une marque de naissance en dessous de cette moustache, laquelle, cependant, ne recouvrait pas entièrement la tâche. « Annie Wilkles ! » Il lisait déjà à trois ans, « Vous vous rendez compte ? » « Dans cet esprit d'admiratrice aimante, il est toujours en train d'écrire des choses, d'imaginer plein de trucs. Maintenant, je dois rincer. D'Afrique, cet oiseau vient... » « Allez, vas-y ! » murmura-t-il. Mais il ne put avancer davantage. Le greffier lui demanda de décliner son identité et elle répéta sans fin qu'elle était Annie Wilkles sans ajouter autre chose. Elle se tenait là avec son corps solide, fibreux, menaçant, qui déplaçait l'air et redisait son nom encore et toujours. Mais c'était tout. S'efforçant toujours d'imaginer pour quelle raison l'ancienne infirmière qui le retenait prisonnier avait bien pu se retrouver devant un tribunal de Denver, Paul s'enfonça peu à peu dans le sommeil. Il se trouvait dans une salle d'hôpital. Un grand soulagement l'envahit. Si grand qu'il se sentit sur le point de pleurer. Quelque chose avait dû se passer pendant son sommeil. Quelqu'un était venu ou bien Annie Wilkles avait changé d'idée ou s'était ému. Ça n'avait pas d'importance. Il s'était endormi dans la maison du monstre femelle et s'était réveillé à l'hôpital. Mais comment se faisait-il qu'on l'eût installée dans une salle aussi longue ? Elle avait la taille d'un hangar d'avion. L'endroit était rempli de rangées identiques de lits, avec dedans des hommes branchés sur des bouteilles de produits nutritifs identiques, accrochés à des supports identiques. Il s'assit et se rendit compte que les hommes étaient également identiques. Ils étaient tous lui. Puis, au loin, il entendit sonner la pendule et compris qu'elle sonnait au-delà de la barrière du sommeil. Ce n'était qu'un rêve. La tristesse remplaça le soulagement. À l'autre bout de la salle gigantesque s'ouvrit une porte et Annie Wilkes entra, habillée d'une robe tablier et coiffée d'un bonnet. La tenue que portait Misery Chastin dans Misery's Love, elle tenait au bras un panier d'osier. Une serviette en dissimulait le contenu. Elle enroula la serviette tandis qu'il la regardait. De la main, elle prit quelque chose dans le panier et le jeta au visage du premier Paul Sheldon endormi. Il se rendit compte que c'était du sable. Annie Wilkes jouait à être Misery Chastin jouant à être le marchand de sable, la marchande de sable. Il s'aperçut alors que le visage du premier Paul Sheldon était devenu d'un blanc de spectre dès que le sable l'avait atteint. La peur l'arracha en sursaut à son rêve et il se retrouva dans la chambre, Annie Wilkes à côté de son lit. Elle tenait l'épais volume de l'édition de poche de Misery Child à la main. D'après le signet, elle avait déjà lu les trois quarts du texte. « Vous avez gémi, » dit-elle. « J'ai fait un mauvais rêve. » « Qu'est-ce que c'était ? » La première chose qui lui vint à l'esprit et qui n'était pas la vérité lui souffla sa réponse. « L'Afrique. » Elle vint tard le lendemain matin, le visage couleur de cendre. Il somnolait mais il fut aussitôt pleinement réveillé et se redressa vivement sur les coudes. « Mademoiselle Wilkes, Annie, est-ce que vous allez... « Non ! » répondit-elle. « Seigneur, » elle a eu une attaque cardiaque, pensa-t-il, et à la bouffée d'inquiétude succéda rapidement la joie. « Qu'elle s'en tapue et une bonne grosse à s'en faire péter les coronaires. Il serait trop peureux de ramper jusqu'au téléphone, aussi lancinante que soit la douleur. Il ramperait jusqu'au téléphone sur du verre brisé s'il le fallait. » Et c'était bien une crise qui touchait le cœur mais pas de la bonne sorte. Elle vint vers lui non pas en titubant mais en roulant comme un marin qui met pieds à terre après un long voyage. « Et qu'est-ce qu'il se... » Il se recroquevilla pour s'éloigner d'elle mais point de refuge à sa portée. Derrière lui, il n'y avait que le dosseret puis le mur. « Non ! » répéta-t-elle. Elle atteignit le bord du lit, s'y cogna, oscilla et parut un instant sur le point de s'écrouler sur lui. Puis elle s'immobilisa, là, le regardant, le visage toujours d'un blanc de craie, les tendons du cou saillant comme des cordes, une veine pulsant au milieu de son front. Elle ouvrit sèchement les mains, les referma en deux points à la compacité rocheuse, les ouvrit à nouveau d'un coup sec. « Espèce de... espèce... espèce de sale oiseau ! » dit-elle. « Mais je ne comprends... » Il ne finit pas sa phrase, car soudain, il avait compris et il eut l'impression que tout son buste devenait creux puis disparaissait complètement. Il venait de se souvenir de l'emplacement du signet la nuit dernière vers le dernier quart de l'ouvrage. Elle l'avait terminé, elle savait tout ce qu'il y avait à savoir, que finalement, c'était Ayane et non pas Misérie qui était stérile. Était-elle restée assise dans ce salon qu'il n'avait encore jamais vue, bouche bée, les yeux exorbités, tandis que Misérie finissait par prendre conscience de la vérité, sous-pesait sa décision et rejoignait Geoffrey en cachette. Ses yeux s'étaient-ils remplis de larmes lorsqu'elle avait compris que Misérie et Geoffrey, bien loin d'avoir une liaison clandestine dans le dos de l'homme que tous deux aimaient, lui offraient le plus grand cadeau qu'il pouvait lui faire. Un enfant, un enfant qu'il croirait être de lui, et son cœur avait-il bondi dans sa poitrine lorsque Misérie avait annoncé à Ayane qu'elle était enceinte et qu'il l'avait écrasée contre lui en pleurant, ne cessant de répéter « Ma chérie, oh, ma chérie, ma chérie ! » il eut l'incertitude durant ces quelques secondes que tout s'était déroulé ainsi. Mais au lieu de verser les larmes provoquées par un chagrin exalté, comme elle aurait dû le faire lorsque Misérie était morte en donnant des sens aux garçons, que vraisemblablement Yann et Geoffrey allaient élever ensemble. Elle était devenue folle furieuse. « Elle ne peut pas mourir ! » vociféra Annie Wilkes. Ses mains se fermaient et s'ouvraient à un rythme de plus en plus rapide, brutalement. « Misérie Chastin ne peut pas mourir ! » « Mais Annie, je vous en prie, Annie ! » Un pichet d'eau en verre était posé sur la table de chevet. Elle le prit et l'emmenaça. Un peu d'eau froide inonda son visage. Un glaçon vint atterrir à côté de son oreille gauche et glissa le long de l'oreiller jusque dans le creux de son épaule. En esprit, très vite, il l'imagina le frappant avec le pichet, se vit mourir d'une fracture du crâne et d'une hémorragie cérébrale massive dans une marée d'eau glacée. La chair de poule lui hérissa les bras. Elle avait envie de le faire, c'était indiscutable. Au dernier moment, elle pivota sur elle-même et projeta le pichet d'eau contre la porte sur laquelle il explosa, comme l'autre fois, le bol de soupe. Elle ramena son regard sur lui et en chassant du revers de la main, les cheveux tombés devant ses yeux. Deux petites taches rouges et dures fleurissaient maintenant dans le blanc de ses joues. « Sal'oiseau ! » octa-t-elle. « Espèce de sal'oiseau ! Comment, mais comment avez-vous pu ? » Il parla rapidement, avec précipitation, des éclairs dans le regard, sans quitter un instant son visage des yeux, convaincu que sa vie dépendait en cet instant de ce qu'il serait capable de dire au cours des trente secondes suivantes. « En 1871, Annie, il était fréquent que les femmes meurent en couche. Misérie a donné sa vie pour son mari, son meilleur ami et son enfant. L'esprit de misérie continuera. « Mais je ne veux pas de son esprit ! » hurla-t-elle, agitant sous son nez des doigts en crochet, semblable à des griffes, comme si elle s'apprêtait à lui arracher les yeux. « C'est elle que je veux ! Et vous l'avez tuée ! Vous l'avez assassinée ! » Ses mains se refermèrent en deux points, et elle se mit à marteler l'oreiller de part et d'autre de sa tête, furieusement. Il s'enfonçait profondément dans la plume, et Paul rebondissait comme une poupée de chiffon. Un éclair de douleur monta de ses jambes, et il se mit à crier. « Mais je ne l'ai pas tuée ! » hurla-t-il. Elle s'interrompit brusquement, le regardant avec cette expression rétrécie, noire, la crevasse qui s'en trouverait. « Bien sûr que non ! » fit-elle d'un ton amèrement sarcastique. « Mais si ce n'est pas vous qui l'avez fait, Paul Sheldon, alors qui ? » « Personne ! » répondit-il plus calmement. « Elle est morte, c'est tout ! » En fin de compte, il savait que telle était la vérité. Si Miséry Chastain avait réellement existé, il n'ignorait pas que l'on aurait pu lui demander d'aider la police dans son enquête pour employer le fémisme habituel. Après tout, il avait un mobile, il la haïssait. Dès le troisième volume, il la haïssait, en fait. Pour le 1er avril, quatre ans auparavant, il avait fait tirer, à titre privé, un opuscule de quelques pages qu'il avait fait parvenir à des amis choisis. Il l'avait intitulé « Misery's Hobby ». En fait, de violon dingue, Misery passait un joyeux week-end à la campagne à persécuter Gråleur, le setter irlandais de Yann. Il aurait très bien pu l'assassiner, mais il ne l'avait pas fait. Et finalement, en dépit du mépris grandissant qu'il éprouvait pour elle, la mort de Misery avait été comme une surprise pour lui. Il était resté suffisamment fidèle à lui-même pour que l'art continua d'imiter la vie, même pauvrement, jusqu'à la fin des aventures banales de Misery. Elle était morte de manière tout à fait inattendue, ses joyeuses cabrioles n'y avaient rien changé. « Vous mentez, » siffla Annie. « Je pensais que vous étiez bon, mais non, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes qu'un sale vieil oiseau menteur. » « Mais elle s'est éteinte, c'est tout, » dit-il. « Ce sont des choses qui arrivent, parfois. C'est comme dans la vie, lorsque quelqu'un, simplement... » Elle renversa la table de chevet. Le petit tiroir peu profond se vida. Son bracelet montre et sa petite monnaie se répandirent. Il ignorait qu'ils étaient là. Il se recroquevilla encore plus. « Vous devez me croire née de la dernière pluie, » gronda-t-elle, les lèvres retroussées. « Dans mon travail, j'ai vu mourir des douzaines de gens, des centaines maintenant que j'y pense. Parfois, ils passent en gémissant, parfois pendant leur sommeil. Ils s'éteignent, comme vous dites, c'est vrai. Mais les personnages d'une histoire ne s'éteignent pas comme ça. Son ton montait. Dieu nous appelle à lui lorsqu'il pense qu'il est temps et un écrivain est comme Dieu pour ses personnages. C'est lui qui les a conçus comme Dieu nous a conçus « Et d'accord, personne ne peut aller demander des comptes à Dieu. Je veux bien, mais pour ce qui est de musérie, je vais vous dire une chose, espèce de sale oiseau. Je vais vous dire qu'il se trouve que Dieu a eu les deux jambes brisées et que le hasard a fait que Dieu s'est retrouvé dans ma maison à manger ma nourriture et que... » Elle passa alors aux abonnés absents. Elle se redressa tandis que ses mains retombaient mollement le long de son corps et se mit à contempler le mur auquel était accrochée une vieille photo de l'arc de triomphe. Elle resta là, immobile, tandis que Paul la regardait, paralysée dans son lit, deux marques profondes dans l'oreiller de part et d'autre de sa tête. Il entendait l'eau du pichet qui finissait de s'égoutter sur le sol et lui vint à l'esprit qu'il pourrait commettre un meurtre. C'était un problème qui lui était arrivé de se poser sur un plan strictement académique jusqu'ici mais cette fois-ci c'était sérieux et il détenait la solution. Si elle n'avait pas elle-même lancé le pichet, il l'aurait brisé sur le sol et essayait de lui ouvrir la gorge avec un éclat de verre pendant qu'elle restait plantée là, aussi inerte qu'un porte-parapluie. Il examina les objets qui s'étaient répandus du tiroir mais il n'y avait que des pièces, un stylo, un peigne et la montre. Pas de portefeuille et plus important, pas de silam suisse non plus. Elle revint à elle petit à petit et sa colère au moins s'était dissipée. Elle le regarda avec tristesse. « Je crois que je ferai mieux de partir maintenant. Je pense qu'il vaut mieux que je ne vous tourne pas trop autour pendant un certain temps. Ce ne serait pas très judicieux. « Partir ? Mais où ? » demanda-t-il. « C'est sans importance. Un endroit que je connais. Si je reste ici, je vais faire quelque chose d'idiot. J'ai besoin de réfléchir. Au revoir, Paul. » Elle traversa la pièce. « Serez-vous de retour pour me donner mes médicaments ? » demanda-t-il, inquiet. Elle prit la poignée de la porte et referma le battant sans répondre. Pour la première fois, il entendit le grincement d'une clé. Le bruit de pas qui s'éloigne. Il fit la grimace quand elle cria sur un ton de colère, des mots qu'il ne put distinguer, et un autre objet tomba et vola en morceaux. Une porte claqua. Allaitement d'un démarreur, moteur qui hoquette, couinement grave et étouffé de pneus manœuvrant sur la neige tassée. Puis, bruit d'un véhicule s'éloignant lentement dans un ronronnement qui diminue, devient un bourdonnement léger, puis plus rien. Il était seul. Seul, dans la maison d'Annie Wilkes, enfermé à clé dans une chambre, dans un lit. La distance qui séparait ce lit de Denver était comme, eh bien, comme celle qui séparait ce zoo de Boston de l'Afrique. Allongé sous les draps, il regardait le plafond, la gorge sèche, le cœur battant, vite. Au bout d'un moment, la pendule du salon sonna à midi et la marée commença à refluer. 51h. Il le savait grâce au stylo, l'élégant en flair fineliner qu'il avait dans la poche au moment de l'accident. Il avait réussi à se pencher et à l'attraper sur le sol. Chaque fois qu'il entendait sonner la pendule, il traçait une barre sur son bras, quatre barres verticales et une cinquième en diagonale pour grouper des paquets de cinq. Lorsqu'elle revint, il y avait dix de ces paquets plus une barre isolée. Tout d'abord proprement fait, les paquets étaient devenus de plus en plus biscornus au fur et à mesure que sa main s'était mise à trembler. Il ne croyait pas avoir manqué une seule heure. Il avait somnolé mais jamais réellement dormi. La sonnerie de la pendule l'avait régulièrement réveillé. Au bout d'un moment, il avait commencé à ressentir la soif et la faim, même au travers de la douleur. C'était devenu comme une course de chevaux. Tout d'abord, Roi des douleurs avait pris une bonne douzaine de longueurs à Je crève la faim. Quant à Grand Soif, c'est à peine si on le devinait au loin dans la poussière. Puis, à peu près au moment du lever du soleil, le lendemain du départ d'Annie, Je crève de faim avait commencé à talonner brièvement Roi des douleurs. Il avait passé l'essentiel de la nuit dans des alternances de périodes de somnolence et de réveil mouillé d'une sueur froide, sûr qu'il allait mourir. N'importe quoi pour sortir de là. Il n'avait jamais soupçonné à quel point on pouvait souffrir. Les poteaux déchiquetés se dressaient de plus en plus haut. Il voyait les bernacles qui s'y étaient incrustés et des choses pâles et noyées mollement enfoncées dans les fentes du bois. Celles-ci avaient de la chance. Pour elles, les souffrances étaient terminées. Vers trois heures, il s'était laissé aller à un accès d'inutile hurlement. Vers midi, le deuxième jour, vingt-quatre heures s'étaient écoulées, il se rendit compte qu'aussi terrible que fût la douleur dans ses jambes et son bassin, quelque chose d'autre le faisait souffrir. Le sevrage. Un cheval qu'on aurait pu, par exemple, appeler « revanche de la croix ». Il avait besoin de gélules à plus d'un titre. Il envisagea de tenter de quitter le lit, mais l'idée de la chute et de l'inévitable explosion supplémentaire de douleur qui en résulterait l'endissuada. Il ne pouvait que trop bien imaginer si vive ce qu'il ressentirait. Et de toute façon, elle avait fermé la porte à clé. Qu'aurait-il pu faire d'autre que ramper jusque-là comme un escargot et s'y trouver coincé ? De désespoir, il repoussa pour la première fois les couvertures, espérant, contre toute logique, que ce ne serait pas aussi terrible que le laisse à penser les déformations qui les soulevaient. Il avait raison, ce n'était pas aussi terrible, mais plus terrible. Il regarda avec horreur ce qu'il était devenu en dessous des genoux. En esprit, il entendit la voix de Ronald Reagan dans Kings Row s'exclamer « Mais où est le reste de mon corps ? » Le reste de son corps était là et peut-être pourrait-il s'en sortir. La perspective d'y parvenir paraissait encore plus lointaine, mais il supposa que c'était techniquement possible. Il risquait cependant de ne plus jamais remarcher comme avant. En tout cas, pas avant que ses jambes eussent été de nouveau cassées, peut-être en plusieurs endroits, consolidées de broches métalliques et impitoyablement soumises à l'examen le plus minutieux et à des traitements effroyables. Elle les avait éclissées. Bien sûr, ils s'en étaient doutés, sentant une impression de rigidité, mais jusqu'à maintenant, ils ne savaient pas ce qu'elle avait exactement fait. Le bas de chaque jambe était pris dans deux mains ce cercle de métal qui donnait l'impression d'avoir été débité à la scie à partir de vieilles béquilles d'aluminium. On avait longuement martelé ses pièces métalliques, si bien que des genoux aux pieds, il faisait un peu penser à la momie de Imhotep quand on l'avait découverte dans sa tombe. Ses jambes elles-mêmes décrivaient un parcours sinueux jusqu'aux genoux, obliquant vers l'extérieur ici, s'enfonçant vers l'intérieur là. Sa rotule gauche, source d'élancements violents, paraissait avoir complètement disparu. Il y avait bien un mollet et une cuisse, mais avec au milieu un tas malsain qui faisait penser à un dôme de sel. Démesurément enflé, ses cuisses lui donnaient l'impression de s'incurver légèrement vers l'extérieur. Elles étaient couvertes d'échymose en train de s'estomper, tout comme ses deux aînes et son pénis. Il avait cru avoir les jambes en morceaux en dessous des genoux. Il s'était trompé. Elles n'étaient pas en morceaux, mais en miettes, pulvérisées. Gémissant, en pleurs, il remonta à drap et couverture. Pas question de rouler hors du lit. Valait mieux ne pas bouger d'ici, mourir ici. Valait mieux accepter l'intensité de ce niveau de douleur aussi terrifiant qu'il fut en attendant qu'il n'y en eut plus du tout. Vers quatre heures, le deuxième jour, Grand Soif prit le mort aux dents. Cela faisait déjà un moment qu'il avait conscience de la sécheresse grandissante de sa bouche et de sa gorge, mais la sensation prit soudain un caractère d'urgence. Sa langue lui donnait une impression d'épaisseur, d'être trop grosse. Avalé lui faisait mal. Il se mit à penser au pichet d'eau qu'elle avait lancé. Il somnola, s'éveilla et somnola. Le crépuscule arriva, puis la nuit. Il lui fallait uriner. Il enveloppa son pénis dans le drap de dessus avec l'idée d'en faire un filtre primitif et se soulagea dans ses mains tremblantes mises en coupe. Il essaya de se dire que ce n'était que du recyclage et but ce qu'il avait réussi à retenir avant de lécher ce qui restait d'humidité sur ses paumes. Encore quelque chose, songea-t-il, dont il ne parlerait à personne, du moins s'il vivait assez longtemps pour en avoir l'occasion. Il commença à se dire qu'elle était morte. Elle était profondément instable et les personnes dans ce cas se suicidaient souvent. Il l'imagina si vive, arrêtant la vieille baissie au bord de la route, prenant un calibre 44 sous le siège, le mettant dans sa bouche et appuyant sur la détente. « Puisque misérie est morte, je n'ai plus de raison de vivre. Adieu, monde cruel ! » s'écria Annie en pleurant à chaudes larmes avant de faire le geste fatal. Il eut un rire cactant. Il gémit et cria. Le vent gémissait avec lui mais restait indifférent. Ou bien un accident ? Il n'y avait là rien d'impossible. Oh non, rien ! Cette fois, il la vit conduisant brutalement, trop vite, puis passant, ce n'est pas de ma famille qu'il tient ça, aux abonnés absents. La voiture quittait la chaussée, dévalait le ravin, heurtait un rocher, explosait en une boule de feu. Elle mourait sans même s'en rendre compte. Si elle était morte, lui allait mourir ici comme un rat dans un piège, déshydraté. Il ne cessait de se dire qu'il allait devenir inconscient mais l'inconscience ne se manifestait pas. À sa place arriva la trentième heure puis la quarantième heure. Maintenant, roi des douleurs et grand soif ne faisait plus qu'un. Il y avait un moment que je crève de faim avait disparu dans la poussière. Il commençait à se sentir comme un vulgaire morceau de tissu vivant, un échantillon pour microscope ou un verre sur un hameçon. Quelque chose qui de toute façon se tortillait sans fin et n'attendait que la mort. Quand elle entra dans la chambre, il crut tout d'abord qu'il rêvait puis la réalité ou le simple instinct de survie reprit le dessus. Il se mit à gémir, prier et supplier avec un débit haché, incohérent, comme surgissant d'un puits sans fond d'irréalité. Il ne remarqua clairement qu'une chose, à savoir qu'elle portait une robe bleue sombre et un chapeau à ramage, exactement le genre de tenue dans laquelle il l'avait imaginée devant le tribunal de Denver. Elle avait le visage enflammé et ses yeux pétillaient de vie. Elle était aussi proche d'être jolie que Annie Wilkes pourrait jamais l'être. Et lorsqu'il essaya plus tard de se remémorer cette scène, il ne lui en revenait que deux images claires, celle de ses joues colorées et celle de son chapeau à ramage. Dans quelques forteresses de lucidité encore intactes au fond de lui, Paul Sheldon puisa cette réflexion de bon sens. On dirait une veuve qui vient juste de se faire baiser après dix ans d'abstinence. À la main, elle tenait un verre d'eau, un grand verre d'eau. « Buvez cela ! » dit-elle en glissant une main encore fraîche à cause de la température extérieure derrière son cou pour qu'il puisse se redresser et avaler sans s'étouffer. Il prit trois gorgées rapides. Sur la plaine aride de sa langue, les pores se dilatèrent et protestèrent au brutal contact de l'eau dont une partie coula sur son t-shirt dont il était habillé. Elle retira le verre. Il poussa un vagissement de protestation tendant ses mains tremblantes. « Non, » dit-elle, « non, Paul, juste un peu à la fois, sinon vous allez vomir. » Au bout d'un instant, elle le laissa prendre de nouvelles gorgées. « Les trucs, » dit-il en toussant. Il se suça les lèvres, puis se les lécha et se suça la langue. Il se rappela vaguement avoir bu sa propre pisse, combien elle avait été salée et chaude. « Les gélules, j'ai mal, je vous en prie. Annie, pour l'amour de Dieu, je vous en prie, aidez-moi, ça fait tellement mal. « Je sais, mais vous devez m'écouter d'abord, » répondit-elle, avec ce mélange de sévérité et de tendresse maternelle dans le regard qu'il connaissait déjà. « J'ai été obligé de m'éloigner et de réfléchir. J'ai beaucoup réfléchi et j'espère que j'ai bien réfléchi. Je n'étais pas tout à fait sûr. Mes idées sont parfois confuses, je le sais, je l'accepte. C'est pour cela que je ne me souvenais pas où j'étais toutes ces fois où ils me l'ont demandé. Alors j'ai prié. Il y a un Dieu, vous le savez, et il répond aux prières. Il le fait toujours, donc j'ai prié, je lui ai dit, « Mon Dieu, Paul Sheldon sera peut-être mort à mon retour. » Mais Dieu m'a répondu, « Non, il ne le sera pas. Je l'ai épargné pour que tu puisses lui montrer la bonne voix. » Elle prononça « montrer » bizarrement, mais c'est à peine si l'écrivain l'écoutait. Il ne quittait pas le verre d'eau des yeux. Elle le laissa prendre encore trois gorgées. Il avala goulument comme boit un cheval, rota, puis cria, secoué de crampes. Pendant tout ce temps, elle le regarda avec bonté. « Je vais vous donner votre médicament et vous soulager de vos douleurs, » dit-elle. « Mais j'ai tout d'abord un travail à faire. Je reviens tout de suite. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. « Non ! » hurla-t-il. Elle n'y prêta aucune attention. Il resta gisant dans son lit, enroulé dans un cocon de douleur, essayant de ne pas gémir, mais incapable de se retenir. Il crut tout d'abord qu'il était en train de délirer. Ce qu'il voyait était trop bizarre pour être la réalité. Annie venait de revenir dans la chambre, poussant devant elle un gris à charbon. « J'ai affreusement mal, Annie ! » Des larmes lui coulaient le long des pommettes. « Je sais, mon cher ! » Elle l'embrassa sur la joue, un baiser aussi léger que le contact d'une plume. « Bientôt ! » Elle le laissa et il regarda d'un œil rond le gris, une espèce de barbecue bon pour l'extérieur qui se dressait maintenant dans la pièce, évoquant de tenaces images d'idoles et de sacrifices. Et c'était bien un sacrifice qu'elle avait en tête, évidemment. Quand elle revint, elle tenait le manuscrit de Fastcards à la main. Tout ce qui restait de deux années de travail tenait dans cette main. Dans l'autre, il vit une boîte de grosses allumettes en bois, Diamond Blue Tips. « Non ! » dit-il en pleurs, agité de tremblements. Une idée lui broya l'esprit, le brûla comme une projection d'acide. Pour moins de cent dollars, il aurait pu faire photocopier le manuscrit à Boulder. Tout le monde, Bryce, ses deux ex-épouses, bon sang, même sa mère, lui avait toujours dit qu'il était cinglé de ne pas tirer et mettre de côté au moins une copie de son travail. Après tout, le Boulderado pouvait flamber comme son duplex de New York. Il pouvait être victime d'une tornade, d'une idondation ou de quelque autre catastrophe naturelle. Il avait constamment refusé, sans motif rationnel. Simplement, il avait peur qu'en tirer une copie lui porte un malheur. Eh bien, le malheur et la catastrophe naturelle étaient arrivés dans le même paquet. Il avait en face de lui l'ouragan Agni. Dans son innocence, il ne lui était manifestement pas venu à l'esprit qu'il put exister ailleurs, un autre exemplaire de Fast Cars. Et s'il avait simplement écouté ce qu'on lui disait, s'il avait investi cent foutus dollars, « Et si ? » répliqua-t-elle en lui tendant les allumettes. Tapé sur un beau papier blanc à Mermilbond, la page de titre sur le dessus, le manuscrit était sur ses genoux. L'expression d'Ani avait conservé sa clarté et sa luminosité. « Non ! » répéta-t-il, détournant d'elle son visage brûlant. « Si, c'est plein d'ordures et de toute façon, c'est un mauvais livre. « Vous êtes autant capable de faire la différence entre un bon et un mauvais livre qu'un aveugle de distinguer le bleu et le rouge, s'exclama-t-il, se fichant de sa réaction. Elle rit doucement. Apparemment, son mauvais caractère avait pris des vacances. « Connaissant Annie Wilkes, se dit Paul, il pouvait cependant débarquer au moment le plus inattendu, avec armes et bagages. pouvait pas supporter de rester loin. Comment vous vous en sortez ? Tout d'abord, répondit-elle, je ne suis ni aveugle ni daltonienne et quand quelque chose est bien, je le reconnais tout de suite. Vous, Paul, vous êtes bon. Vous avez simplement besoin d'un petit coup de main et maintenant, prenez ces allumettes. Avec raideur, il secoua la tête. « Non. Si. Non. Si. Non, bon Dieu de bon Dieu. Mais j'irai tant que vous voudrez, j'ai déjà tout entendu. Je ne le ferai pas. » Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, elle tenait un petit rectangle de carton sur lequel, en lettres bleues brillantes, était écrit le mot « Nouvril ». On lisait juste en dessous « Échantillon », « Ne pas administrer sans prescription médicale ». Encore en dessous, il voyait quatre capsules dans leur emballage hermétique, il lança la main, elle mit le carton hors de sa portée. « Quand vous l'aurez brûlé, dit-elle, alors je vous donnerai les gélules, toutes les quatre, je crois, et la douleur s'en ira. Vous retrouverez votre sérénité et quand vous aurez repris le contrôle de vous-même, je changerai le lit. Je vois que vous l'avez mouillé et ce ne doit pas être très confortable et je vous changerai aussi, vous. À ce moment-là, vous aurez faim et je vous donnerai de la soupe, peut-être même un toast sans beurre. Mais tant que vous ne l'aurez pas brûlé, je ne pourrai rien faire, je suis désolé, Paul. » Sa langue voulait dire « Oui, oui, d'accord. » Il se la mordit. Il se détourna de nouveau d'elle pour s'éloigner de la tentation, de ce rectangle de carton qui le rendait fou, des gélules blanches dans leur encapsulage oblong, transparent qu'un coup d'ongle suffirait à faire éclater. « Vous êtes le démon, » grandit-il. Il s'attendit une fois de plus à de la fureur et n'eut à la place qu'un rire indulgent teinté d'un peu de tristesse. « Oh oui, oui, c'est ce que pense un enfant lorsque sa maman vient dans la cuisine et le trouve en train de jouer avec les produits ménagers sous l'évier. » Il ne l'exprime pas de cette manière, bien sûr, car il n'a pas reçu votre éducation. Il dit simplement « Maman, tu es méchante. » De la main, elle repoussa les cheveux de Paul qui pendaient sur son front brûlant. Les doigts glissèrent le long de sa joue puis de son cou avant d'aller serrer brièvement son épaule avec compassion et de se retirer. Une mère se sent malheureuse quand son enfant lui dit qu'elle est méchante ou qu'il pleure lorsqu'on lui enlève ce qu'il avait pris comme vous pleurez maintenant. Mais elle sait qu'elle a raison et elle fait donc son devoir comme je fais le mien. Trois coups rapides, des sons étouffés lorsqu'Annie frappa le manuscrit de l'articulation du doigt. Là-dedans, 190 000 mots et 5 existences qui avaient énormément compté pour un Paul Sheldon libre et se sentant bien. 190 000 mots et 5 existences qui lui paraissaient perdre de leur importance à chaque seconde qui passait. Les gélules, les gélules, il lui fallait ces foutus gélules. Ces existences étaient des ombres, les gélules, non, elles étaient bien réelles. Paul ? Non, fit-il dans un sanglot. Léger bruit de frottement des gélules dans leur coton de plastique, silence, puis frottement emboisé des allumettes dans leur boîte. Paul ? Non ! J'attends, Paul. Mais pourquoi, au nom du ciel, me faites-vous un tel chantage à la con ? Qui essayez-vous d'impressionner pour l'amour du ciel ? Vous croyez-vous dans un film ou à la télé ? Attendez-vous d'être noté et applaudi par un public pour votre courage ? Tu peux faire ce qu'elle veut ou tu peux tenir le coup. Si tu résistes, tu mourras. De toute façon, elle brûlera le manuscrit. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Mourir ici à petit feu et souffrir pour un livre dont le tirage n'atteindra jamais la moitié de celui du dernier miséry et sur lequel chiira Peter Prescott de sa manière délicatement élégante quand il en fera le compte-rendu pour ce grand oracle littéraire Newsweek ? Allons, allons, un peu de sagesse. Même Galilée a fait machine arrière quand il a compris que le gars en face de lui ne plaisantait pas. J'attends toujours, Paul. Je peux attendre toute la journée. Par ailleurs, quelque chose me dit que vous pourriez tomber dans le coma avant peu. Vous me paraissez déjà dans un état précomateux et j'ai beaucoup de choses à... sa voix devint à un ronronnement qui s'éloignait. D'accord, donnez-moi les allumettes, donnez-moi une lampe à soudre, donnez-moi un B-52 et un chargement de napalm. Je lâcherai dessus une bombe atomique tactique, si c'est ce que vous voulez, espèce de vieille salope de sorcière. Ainsi parlait l'opportuniste, celui qui voulait survivre. Il y avait cependant une autre partie de lui-même, proche du coma, à la dérive qui gémissait dans les ténèbres. 190 000 mots, cinq existences, et ce qui était l'ultime protestation, la vérité. Qu'est-ce que tu sais au juste de la putain de vérité ? Le lit grinça quand elle se leva. Eh bien, vous êtes un petit garçon entêté, je dois dire, et je ne peux pas rester assise toute la nuit sur le bord de votre lit, même si cela me ferait plaisir. Après tout, j'ai conduit pendant une heure, je me suis pressé pour revenir ici. Je reviendrai voir dans un moment si vous avez échangé. Alors brûlez-le vous-même, cria-t-il. Elle se tourna et le regarda. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, quand bien même je le voudrais, et même si je souhaite vous épargner toutes ces souffrances. Et pourquoi ? Parce que c'est vous qui devez décider librement de le faire. Il se mit alors à rire, et le visage d'Annie s'assombrit pour la première fois depuis son retour. Le manuscrit brisou le bras, elle quitta la chambre. Quand elle revint, une heure plus tard, il prit les allumettes. Elle posa la page de titre sur le gris. Il essaya d'enflammer l'une des blue tips, mais soit il manquait la bande rugueuse, soit il la laissait tomber. Annie prit alors la boîte, craqua une allumette et la lui mit dans la main. Il en toucha le coin de la feuille de papier, laissa ensuite tomber l'allumette dans le foyer et regarda, fascinée, la flamme qui grignotait, puis engloutissait. Annie avait apporté cette fois une fourchette à barbecue et lorsque la page commença à s'enrouler sur elle-même, elle s'en servit pour la faire tomber entre les grilles. Il va y en avoir pour une éternité, dit-il. Non, non, nous allons faire vite, dit-elle. Vous devez brûler vous-même quelques pages, Paul, c'est le symbole que vous avez compris. Elle posa la première page de fast-cart sur le gris, des mots qu'il se rappelait avoir écrits quelques vingt-quatre mois auparavant dans son duplex de New York. J'ai pas de caisse, lança Tony Bonassaro à la fille qui descendait vivement l'escalier. Je suis peut-être mauvais élève, mais bon conducteur. Oh, comme cette journée lui revenait. On aurait dit au bon vieux temps, l'émission de radio. Il se souvenait d'avoir arpenté l'appartement de pièce en pièce, lourd de ce livre, non, plus que lourd, gravide comme une femme enceinte, prête pour les douleurs de l'enfantement. Il se souvenait d'avoir retrouvé un soutien-gorge de Johanne sous l'un des coussins du canapé un peu plus tôt, alors que cela faisait trois mois qu'elle était partie. Cela montrait bien la qualité des services d'entretien. Il se souvenait aussi des bruits de la circulation de New York et de la cloche à peine audible d'une église appelant les fidèles à la messe. Il se rappelait s'être assis. Comme toujours, le soulagement béni de commencer, une sensation qui était comme une chute dans un trou baigné d'une lumière éclatante. Comme toujours, le sentiment déprimant qu'il n'écrirait pas aussi bien qu'il l'aurait voulu. Comme toujours, la terreur de ne pas être capable d'achever le livre, de foncer dans une voie sans issue. Comme toujours, l'impression de joie merveilleuse, enivrante, d'un voyage qui commençait. Il regarda Annie Wilkes et dit clairement, mais pas très fort, « Je vous en prie, Annie, ne m'obligez pas à faire cela. » Elle lui tendit les allumettes sans broncher et répondit, « Vous faites comme vous voulez. » C'est ainsi qu'il brûla son livre. Elle lui fit brûler la première et la dernière page, puis neuf fois deux pages prises en divers endroits du manuscrit. Parce que neuf, lui expliqua-t-elle, était un chiffre de pouvoir et neuf multiplié par deux, un symbole de chance. Il s'aperçut qu'elle s'était servie d'un marqueur noir pour faire disparaître les gros mots, au moins dans la partie qu'elle avait lue. « Bon, » dit-elle, une fois ces vingt pages brûlées, « vous vous êtes conduits comme un bon garçon à l'esprit sportif et je me doute bien que cela vous fait aussi mal que vos jambes. Je ne veux pas abuser. » Elle enleva la grille et mit le reste du manuscrit dans le foyer, écrasant les torsades calcinées et noires des pages déjà consumées. La pièce empestait le phosphore et le cramé. « Ça pue comme dans l'antichambre du diable, » pensa-t-il de manière incohérente. « Et s'il y avait eu la moindre chose dans la coquille de noix à quoi s'était réduit son estomac, il se dit qu'il l'aurait vomi. » Elle enflamma une autre allumette et la lui plaça dans la main. Il arriva à se pencher et à la laisser tomber dans le barbecue. Ça n'avait plus d'importance maintenant, plus aucune importance. Elle le poussait du coude. Épuisé, il ouvrit les yeux. Elle s'est éteinte. Elle craqua une nouvelle allumette et la lui tendit. Il réussit à se pencher une fois de plus, réveillant les grossières éclisses qui lui en serraient les jambes et approcha l'allumette du coin de la pile de feuilles. Cette fois-ci, le feu prit au lieu de mourir autour du bâtonnet. Il s'étendit de nouveau, les yeux fermés, écoutant le léger crépitement des flammes, éprouvant pleinement leur chaleur de plus en plus forte. « Bonté divine ! » s'écria-t-elle à l'armée. Il ouvrit les yeux et vit que des morceaux calcinés de papier voltaient dans l'air chaud au-dessus du barbecue. Annie se précipita lourdement hors de la pièce. Il entendit le bouillonnement de l'eau qui jaillissait des robinets de la baignoire et montait dans le seau. Il regarda, hébété, un morceau noirci de son manuscrit flotter à travers la pièce et atterrir sur les rideaux de tulle. Il y eut une brève flambée. Il eut le temps de se demander si la pièce n'allait pas prendre feu qui, après un dernier sursaut, s'éteignait toute seule en laissant un trou minuscule comme une brûlure de cigarette. Des cendres retombèrent sur le lit, certaines sur ses bras. De toute façon, il s'en fichait. Annie revint, lançant partout des regards affolés comme pour tout saisir à la fois. On aurait dit qu'elle essayait de suivre le parcours sinueux et aléatoire de chacune des pages qui s'élevaient en brûlant. Des flammes montaient, plus ou moins haut, du bord du barbecue. « Bonté divine ! » s'exclama-t-elle à nouveau, tenant son seau d'eau sans savoir où le lancer, ni même s'il fallait s'en servir. Humide de salive, ses lèvres tremblaient. Paul la vit qui passait brièvement la langue dessus pour les sécher. « Bonté divine ! Bonté divine ! » On aurait dit que rien d'autre ne lui venait à l'esprit. En dépit de l'étau infernal, de la douleur qui le broyait, Paul éprouva un bref et intense instant de plaisir. Voilà donc de quoi Annie Wilkes avait l'air quand elle avait peur. Il se sentait prêt à aimer la voir ainsi. Une autre page s'éleva, entourée cette fois de petites langues bleuâtres de feu, et ce fut ce qui la décida. Avec encore un bonté divine, elle vida soigneusement le seau dans le barbecue. Il y eut un monstrueux sifflement et une grosse volute de vapeur. Il s'en dégagea une horrible odeur, un mélange âcre et crémeux à la fois. Lorsqu'elle repartit, il réussit une dernière fois à se hisser sur les coudes. Il regarda dans le foyer du barbecue et vit quelque chose qui ressemblait au reste calciné d'une bûche flottant à la surface d'une mardeau saumâtre. Au bout d'un instant, Annie Wilkes revint. Chose incroyable, elle fredonnait. Elle installa Paul en position assise et lui fourra deux gélules dans la bouche. Il les avala et se laissa retomber, non sans se dire « Je vais la tuer. » « Mangez ! » dit-elle de très loin, tandis qu'il ressentait un douloureux picotement. Il ouvrit les yeux et la vie assise à côté de lui. Pour la première fois, il se trouvait au même niveau qu'elle et lui faisait face. Il se rendit compte avec un sentiment de surprise vague et lointain que pour la première fois depuis une éternité, il se tenait lui aussi en position assise. Il était vraiment sur son séant. « Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? » pensa-t-il, laissant ses yeux se refermer. La marée était haute, les piliers recouverts. La mer avait fini par monter et la prochaine fois qu'elle redescendrait, ce serait peut-être définitivement. Il n'avait qu'à chevaucher les vagues tant qu'il y en avait à chevaucher. Quant à s'asseoir, il verrait plus tard. « Mangez ! » répéta-t-elle. La douleur recommença. Elle bourdonnait du côté de son oreille gauche. Il gémit et tenta de s'écarter. « Mangez, Paul ! Faut vous réveiller assez pour manger, sinon... » « Zing ! » le lobe de son oreille. Elle le pinçait. « Kay ! » marmonna-t-il. « Kay ! ne me l'arrache pas pour l'amour du ciel ! » Il se força à ouvrir les yeux. Il avait l'impression d'avoir un bloc de ciment qui pendait à chaque paupière. Immédiatement, la cuillère se présenta à sa bouche en fournant de la soupe chaude qui lui descendit dans la gorge. Il avala pour ne pas s'étouffer. Soudain, surgissant de nulle part, le plus stupéfiant retour que j'ai jamais vu, mesdames et messieurs, « Je crève de faim ! » se présenta sur la ligne droite, comme si cette première cuillerée de soupe avait tiré ses entrailles d'une transe hypnotique. Il engloutit le reste aussi vite qu'elle put lui porter la cuillère à la bouche, avec l'impression d'avoir de plus en plus faim et non le contraire au fur et à mesure qu'il bafferait. Il avait un vague souvenir dans lequel elle faisait rouler le barbecue, sinistré fumant hors de la pièce. Puis, tandis que l'effet de la drogue se faisait de plus en plus sentir, revenait en poussant devant elle quelque chose qu'il prit pour un caddie de supermarché. Il n'en avait ressenti ni surprise ni étonnement. Il était en visite chez Annie Wilkes après tout. Barbecue, caddie, demain peut-être un parc-mètre ou une ogive nucléaire. Quand on vit chez les cinglés, on n'arrête jamais de rigoler. Puis, tout s'était brouillé et maintenant, il comprenait que le caddie était en fait un fauteuil roulant replié. Il se trouvait assis dedans, les jambes tendues devant lui, raidies par les éclisses, une désagréable impression d'être gonflée lui parvenant du bassin. Il se sentait plutôt mal à l'aise dans sa nouvelle position. Elle m'a installé dedans pendant que j'étais dans les vapes, pensa-t-il, m'a soulevé, poids mort. Bon Dieu, qu'est-ce qu'elle doit être costaud ? Terminé, dit-elle. Je suis contente que vous ayez pris toute la soupe, Paul. Je crois que vous allez guérir. On ne pourra, hélas, pas dire aussi solide qu'avant, mais si nous ne sommes pas victimes d'autres, d'autres contretemps, je crois que vous vous en sortirez bien. Je vais maintenant changer votre vieux lit crasseux, et lorsque j'aurai fini, c'est le vieux Paul crasseux que je changerai. Après quoi, si vous n'avez pas trop mal et si vous sentez encore la faim, je vous donnerai une tranche de pain grillé. Merci, Annie, répondit-il humblement, tout en pensant, ta gorge, si je peux, je te donnerai une occasion de te pourlécher les babines et de dire bonté divine, mais une fois seulement, Annie, seulement une fois. Quatre heures plus tard, il était de nouveau au lit et prêt à brûler tous ses livres pour un seul novril. La position assise ne l'avait pas gênée tant qu'il l'avait conservée, alors qu'il avait assez de drogue qui circulait dans ses veines pour endormir la moitié de l'armée prussienne, mais il éprouvait maintenant l'impression que l'on venait de lâcher un essain d'abeille dans la moitié inférieure de son corps. Il hurla plein poumon. Sans doute, la nourriture avait-elle dû lui faire du bien, car il ne se rappelait pas avoir été capable de crier aussi fort depuis qu'il avait émergé du nuage des ténèbres. Il comprit qu'elle se tenait juste de l'autre côté de la porte de la chambre. Elle y resta un long moment avant de se décider à entrer. Elle apparut, pétrifiée, débranchée, contemplant d'un regard totalement absent le bouton de la porte ou peut-être les lignes de sa main. « Tenez ! » Elle lui donna son médicament, deux gélules cette fois. Il les avala, s'accrochant à son poignet pour stabiliser le verre. « Je vous ai acheté deux cadeaux en ville, » dit-elle en se relevant. « Ah bon ? » coassa-t-il. Elle montra le fauteuil roulant, l'air maussade dans son coin avec ses reposes-pieds raides tournés vers l'extérieur. « Je vous montrerai l'autre demain et maintenant dormez, Paul. » Le sommeil mit longtemps à venir. Il flottait sur son nuage de Novril et réfléchissait à la situation dans laquelle il se trouvait. Il y arrivait un peu plus facilement maintenant, semblait-il, plus facile en tout cas que de penser au livre qu'il avait mis à mort après lui avoir donné naissance. Des choses, des choses indépendantes comme ces morceaux de tissu que l'on cousait ensemble pour en faire des couvre-pieds. Ils étaient à des kilomètres de ses voisins qui, d'après Annie, ne l'aimaient pas. Comment s'appelait-il déjà ? Boynton ? Non. Reudman. Oui, Reudman. Et à quelle distance de la ville ? Certainement pas très loin. Ils se trouvaient dans un cercle dont le diamètre devait faire au moins 20 kilomètres et au plus 60. La maison d'Annie était quelque part dans ce cercle ainsi que celle des Reudman. Comme aussi Sidwinder centre-ville, aussi minuscule que fut l'agglomération. Et ma voiture ? La Camaro traîne aussi quelque part dans ce cercle ? La police l'a-t-elle retrouvée ? Il estima que non. Il était un personnage connu. Si l'on avait retrouvé un véhicule dont les plaques renvoyaient à son nom, une simple vérification aurait permis de constater qu'il avait disparu peu après avoir quitté Boulder. La découverte de la Camaro, vide et accidentée, aurait déclenché des recherches, aurait fait l'objet de bulletins d'information. Jamais elle ne regarde les nouvelles à la télévision. Jamais elle n'écoute la radio, à moins qu'elle ne se serve d'un casque ou d'un bidule comme ça. C'était un peu comme le truc du chien dans l'histoire de Sherlock Holmes, celui qui n'aboyait jamais. On n'avait pas retrouvé sa voiture puisque les flics n'étaient pas passés. Si on l'avait découverte, on aurait vérifié chez tout le monde dans ce cercle hypothétique, non ? Et au fait, combien pouvait-il y avoir de personnes dans un tel cercle près du sommet du versant occidental ? Les Reudman, Annie Wilkes, peut-être dix ou douze autres ? Qu'on ne l'ait pas encore retrouvé ne signifiait cependant pas qu'il ne finirait pas par y arriver. Son imagination débridée, celle qui ne lui venait pas du côté de sa mère, prit alors le relais. Le flic était grand, beau, dans le grand style froid, avec des favoris peut-être un peu plus longs que ce qu'autorise le règlement. Il portait des lunettes de soleil très sombres dans lesquelles la personne interrogée voyait son reflet. Sa voix présentait des intonations typiques du Middle West. « Nous avons trouvé, à mi-chemin de la route de Montagne-Machin-Truc, une voiture renversée dans le fossé qui appartient au célèbre écrivain Paul Sheldon. On a découvert des tâches de sang sur le siège et le tableau de bord, mais aucune trace de lui. Il a dû en sortir à quatre pattes. Peut-être a-t-il été capable de faire un bout de chemin à demi-sonner ? » De quoi rire, vu l'état de ses jambes ? Mais bien entendu, il ne pouvait pas savoir quelle était la gravité de ses blessures. Il était logique de supposer que, puisqu'il n'était plus là, il avait été assez solide pour parcourir une certaine distance. Le cours de leur déduction n'avait guère de chance de les conduire à l'hypothèse d'un enlèvement, en tout cas, pas au début et probablement jamais. « Ne vous souvenez-vous pas avoir aperçu quelqu'un sur la route le jour de la tempête ? » Un homme de haute taille, 42 ans, cheveux blonds clairs, portant vraisemblablement un blue jean, une chemise de flanel à carreaux et un parka. Peut-être l'air un peu dans les vapes. Savait peut-être même pas qui il était, Fichtre. Annie offrirait le café aux flics dans la cuisine. Elle ferait bien attention à ce que toutes les portes fussent hermétiquement fermées entre la chambre d'amis et cette cuisine, au cas où il gémirait. « Mais non, monsieur l'agent, pas vu un qui vive. En fait, je suis revenu de la ville aussi vite que j'ai pu quand Tony Roberts m'a dit que cette saleté de tempête ne se dirigeait pas vers le sud, en fin de compte. » Le flic reposait la tasse de café et se levait. « Eh bien, si vous voyez quelqu'un qui ressemble à cette description, madame, j'espère que vous nous contacterez aussi rapidement que possible. C'est quelqu'un de tout à fait célèbre. On l'a vu dans le magazine People, dans d'autres aussi. Oh, je n'y manquerai pas, monsieur l'agent. » Et il repartirait. Peut-être quelque chose de semblable s'était-il déjà produit et il ne s'en était pas rendu compte. Qui sait si son flic imaginaire ou sa contrepartie en chair et en os n'avait pas déjà rendu visite à Annie Wilkes pendant qu'il était sous l'effet de la drogue. Dieu sait s'il en passait du temps dans cet état. Mais à la réflexion, cela lui parut peu vraisemblable. Il n'était pas Tartampion, de Trifouilly-les-Oies, un Pecno qui n'avait fait que passer par là. On l'avait vu dans People, premier best-seller, et dans US, premier divorce. Il avait été question de lui dans l'émission du dimanche de Walter Scott, Personality Parade. On aurait vérifié, revérifié, soit par téléphone, soit plus probablement par une nouvelle tournée des flics. Quand une célébrité, même une demi-célébrité, comme l'est un écrivain, disparaît, la tension monte. Tout ça, ce ne sont que des suppositions, mon vieux. Des suppositions ou des déductions, comment savoir ? De toute manière, cela valait mieux que d'être allongé là, à ne rien faire. Et au fait, les glissières de sécurité. Il essaya de se souvenir, mais rien ne vint. Il se rappelait seulement avoir tendu la main vers ses cigarettes, puis la manière stupéfiante dont ciel et terre avaient échangé leur place, puis l'obscurité. Mais de nouveau, il était plus facile de croire, par déduction, ou par un jeu raffiné de suppositions, si on voulait couper les cheveux en quatre, qu'il n'y en avait pas eu. Des glissières défoncées, des fils téléphoniques coupés, auraient alerté les services d'entretien. Mais alors, qu'est-ce qui lui était exactement arrivé ? Il avait perdu le contrôle de son véhicule, à un endroit où il n'y avait pas exactement un ravin, mais une pente très raide, suffisante pour que la voiture parte en vol plané. Si la pente avait été plus accentuée, il y aurait eu des glissières de sécurité. Si elle avait été plus accentuée, Annie Wilkes aurait trouvé beaucoup plus difficile, sinon impossible, de l'approcher, et encore plus de le traîner seul jusqu'à la route. Où se trouvait donc la Camaro, en fin de compte ? Enterrée dans la neige, évidemment. Paul se cacha les yeux du bras et vit un chasse-neige opérant sur la route où il venait d'avoir son accident deux heures auparavant. Tâche orangée sans éclat dans la bourrasque de neige en ce début de soirée. L'homme qui conduit l'engin est enmitouflé dans ses vêtements jusqu'aux yeux. Il porte sur la tête une casquette de cheminot démodé bleu et blanc. A sa droite, au bas d'une petite pente qui un peu plus loin se transforme en un ravin plus typique de cette région, se trouve la Camaro de Paul Sheldon dont l'autocollant décoloré « Art for President » sur le pare-chop carrière est la chose la plus vive là au fond. Le pilote du chasse-neige ne voit pas la voiture et l'autocollant est trop délavé pour attirer son oeil. Les boucliers de l'engin obstruent une bonne partie de sa vision latérale. Il fait presque nuit et il en a plein le dos. Il n'a qu'un désir finir ce trajet, ranger l'engin et enfin déguster une tasse de café bien chaud. Il passe rapidement à la hauteur de la Camaro en envoyant un gros nuage de neige poudreuse dans la ravine. Elle était déjà ensevelie jusqu'aux vitres, la voici enterrée jusqu'au toit. Plus tard, au plus profond de ce crépuscule de tempête dans lequel même ce qui est en face de soi prend un aspect irréel, son successeur de service passera à son tour et achèvera l'inhumation du véhicule. Paul ouvrit les yeux et se mit à contempler le plafond de plâtre. On y voyait toute une série de craquelures fines comme des cheveux qui formaient des groupes de S ou de L entrelacés. Il lui était devenu très familier au cours de ces interminables journées depuis qu'il était sorti du nuage. Il en suivit une fois de plus les détours, cherchant paresseusement des mots commençant par S ou L comme sorcière, salope ou lessivée, locdu. Ouais, cette hypothèse tenait debout, tenait bien debout. Avait-elle réfléchi à ce qui se passerait si on retrouvait sa voiture ? C'était possible. Elle était ma boule, mais ma boule n'était pas synonyme de stupide. Et pourtant, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pût avoir un double de fast cars. Ouais, et elle avait raison, cette salope avait raison, je n'en avais pas. image des feuillets noircis, s'envolant dans l'air chaud, les flammes, les bruits et les odeurs de la mise à mort. Il grinça des dents à cette évocation et essaya de la chasser de son esprit. Une imagination trop vive n'était pas toujours bonne. Non, tu n'en avais pas, mais neuf écrivains sur dix, on aurait eu un. En tout cas, on aurait eu s'ils avaient été payés aussi bien que toi, même pour les livres en dehors de la série des miséries. Ça ne lui est même pas venu à l'esprit. Elle n'était pas écrivain. Elle n'était pas stupide non plus, comme nous l'avons admis tous les deux. Je crois qu'elle est remplie d'elle-même. Brûler le manuscrit lui a paru la bonne chose à faire et l'idée que sa conception de la bonne chose à faire puisse être court-circuitée par des objets aussi vulgaires qu'une photocopieuse, une ou deux rames de papier et une poignée de pièces, cette alerte n'a jamais clignoté sur son tableau de bord, mon vieux. Ses autres déductions n'étaient peut-être que des constructions sur des sables mouvants, mais cette analyse d'Annie Wilkes lui paraissait aussi solide que le rocher de Gibraltar. Du fait de ses recherches pour miséries, il en savait un peu plus que le commun des mortels sur les névroses et les psychoses, et n'ignorait pas que si une personnalité psychotique passait par des périodes alternées de profondes dépressions et d'états d'excitation frelant l'agressivité, elle était avant tout sous-tendue par un mois d'émesurements gonflés et infectés, sûr que tous les regards se portaient sur elle, que le drame dont elle était porteuse devait fasciner tout un chacun. Son issue était quelque chose qu'ils étaient des millions à attendre, le souffle suspendu. Avoir une telle personnalité interdisait tout simplement de suivre certains raisonnements. On pouvait prévoir lesquels, car tous tendaient dans la même direction. De la personnalité instable aux objets, situation ou autre personne en dehors du champ de contrôle du sujet, même fantasmatique, le névrosé pouvait faire la différence, mais pour le psychotique, cela revenait au même. Annie Wilkes avait voulu la destruction de Fast Cars et donc, pour elle, il n'y en avait eu qu'un exemplaire. Peut-être aurais-je pu sauver le foutu machin en lui disant qu'il en existait des doubles. Elle se serait rendue compte qu'il était futile de détruire le manuscrit. Sa respiration, qui s'était ralentie alors que le sommeil le gagnait, s'accéléra subitement tandis que ses yeux s'agrandissaient. Moué, elle aurait compris la futilité de ce geste. Elle aurait été obligée de reconnaître l'existence de l'un de ses raisonnements, qui aboutissait à des choses qu'elle ne pouvait contrôler. Son moi aurait été blessé, aurait protesté. J'ai tellement mauvais caractère. Si elle s'était trouvée confrontée avec l'idée de l'impossibilité de détruire son sale livre, n'aurait-elle pas pu céder de détruire à la place celui qui en était l'auteur ? Après tout, il n'existait aucun deuxième exemplaire de Paul Sheldon. Son cœur battait vite. Dans l'autre pièce, l'horloge se mit à sonner et il entendit au plafond le bruit lourd des pas d'Annie Wilkes. Puis, presque imperceptible, un bruit d'eau comme elle urinait. Ensuite, la chasse d'eau. De nouveau, son pas pesant comme elle regagnait son lit. Et finalement, le craquement des ressorts du sommier. Vous ne me mettrez plus en colère, n'est-ce pas ? Soudain, son esprit tenta de prendre le galop comme un trotteur trop vif que démange l'envie de foncer. À quoi aboutissait au regard de la question de sa voiture toute cette psychanalyse de bazar ? À savoir, quand on la retrouverait, qu'est-ce que cela signifiait pour lui ? « Attends une minute, » murmura-t-il dans l'obscurité. « Attends une minute, ne raccroche pas, on se calme. » Il se cacha de nouveau les yeux dans le creux du bras et invoqua une fois de plus l'officier de police aux lunettes de soleil comme des miroirs et aux favoris un peu trop long. « Nous avons trouvé un véhicule renversé dans le fossé à mi-chemin de la route machin-truc, » disait-il en substance et patati et patata. Sauf que cette fois-ci, Annie ne l'invite pas à prendre un café. Cette fois-ci, elle ne se sentira en sécurité que lorsqu'il sera hors de la maison et déjà loin sur la route. Même dans la cuisine, même avec deux portes fermées entre la chambre d'amis et cette cuisine, même avec l'ami dans la chambre droguée jusqu'aux yeux, l'officier pouvait entendre un gémissement. « Si on trouvait sa voiture, Annie Wilkes serait dans le pétrin, non ? » « Oui, » souffla Paul. Ses jambes se remettaient à lui faire mal, mais c'est à peine s'il s'en rendait compte devant ce qu'avait d'horrible ce qui lui venait à l'esprit. Dans le pétrin, non pas pour l'avoir emmenée dans sa maison, en particulier si elle était plus proche du lieu de l'accident que de Sid Winder, ce que Paul croyait. Non, pour cela, elle aurait droit à une médaille et à une carte de membre d'honneur à vie du fan club de Misery-Chastin. Au grand désespoir de Paul, ce fan club existait vraiment. Mais pour l'avoir installée chez elle dans sa chambre d'amis sans en souffler mot à personne, pas d'appel téléphonique à un service d'ambulance. « Ici, Annie Wilkes, sur la route de montagne machin truc. J'ai un type ici, on dirait que King Kong s'en est servi de punching ball. » Mais pour l'avoir bourrée de drogue, auquel elle était certainement supposée ne pas avoir accès, même s'il avait été moitié moins accro qu'il ne pensait l'être. Mais pour l'avoir en outre soumis à un traitement bizarre, pour lui avoir installé un goutte-à-goutte dans le bras, pour lui avoir éclissé les jambes avec des morceaux de béquilles en aluminium débités à la scie, à cela s'ajoutait le fait que Annie Wilkes avait déjà dû comparaitre à Denver devant un tribunal. « Et pas comme simple témoin à décharge, » pense à Paul. « Je suis prêt à parier ma chemise là-dessus. » Donc, elle observe le flic qui reprend la route dans sa limousine éclatante de propreté, mis à part, cela va de soi, les paquets de neige sale et le sel niché sous les ailes et les pare-chocs. Et elle se sent à nouveau en sécurité. Mais pas trop en sécurité, car elle est maintenant comme un animal qui sent le vent et n'en aime pas l'odeur. Les flics vont fouiner partout, revenir, s'acharner. Il n'est pas Tartampion de trifouiller les oies, mais Paul Sheldon, le Jupiter littéraire du front duquel était né Miséry Chastin, l'enfant chéri des balayeuses et des midinettes de supermarché. Peut-être qu'une fois leur ratissage terminé, ils arrêteraient de chercher ou chercheraient ailleurs, mais peut-être aussi qu'un des Roidman l'avait vu passer cette nuit-là et remarqué quelque chose de curieux à l'arrière de la vieille Bessie. Une forme enroulée dans des couvertures, une forme vaguement humaine. Même s'il n'avait rien vu, les Roidman étaient bien capables d'inventer une histoire de toute pièce pour lui causer des ennuis. Les Roidman ne l'aimaient pas. Les flics pourraient revenir et cette fois, l'invité de la maison ne serait peut-être pas aussi tranquille. Il se souvint de ses yeux affolés, regardant partout à la fois quand le feu du barbecue avait failli s'étendre à la pièce. Il le revoyait, se léchant les lèvres. Il le voyait qui allait et venait ses mains s'ouvrant et se refermant et qui jetait de temps en temps un coup d'œil dans la chambre d'ami où il gisait, perdu dans son nuage. Il l'entendait qui adressait d'occasionnelle « Bonté divine » aux pièces vides. Elle avait volé un oiseau rare au splendide plumage, un oiseau rare qui venait d'Afrique. Et que lui ferait-on si on découvrait ce qu'elle avait fait ? Eh bien, elle se retrouverait devant un tribunal, une fois de plus, bien sûr. Elle viendrait de nouveau à la barre de celui de Denver et cette fois-ci, elle risquerait de ne pas en sortir libre. Il enleva le bras devant ses yeux et regarda les entrelacs biscornus de S et de L du plafond. Il n'avait pas besoin de se cacher les yeux dans le creux du bras pour imaginer le reste. Elle retarderait le moment d'agir d'un jour ou d'une semaine. Il faudrait peut-être le coup de téléphone ou une visite de la police pour qu'elle décide de se séparer de son oiseau rare. Mais c'était ce qu'elle finirait fatalement par faire, tout comme les chiens sauvages enterrent leurs proies illicites après avoir été quelque temps pour chasser. Elle lui donnerait cinq gélules au lieu de deux ou bien un lait tout frais avec un oreiller, à moins tout simplement qu'elle ne la batte. Il devait bien y avoir un fusil dans la maison, pratiquement tous les gens habitant sur ces hauteurs en possédait un, et ça réglerait le problème. Non, pas un coup de fusil, trop sale, risquait de laisser des traces. Rien de cela n'était encore arrivé parce qu'on n'avait pas encore retrouvé la voiture. On le cherchait éventuellement à New York ou à Los Angeles, mais sûrement pas à Seedwinder dans le Colorado. Et au printemps, les haisses et les ailes du plafond s'entortillaient, surinés, lessivés, assassinés. Les élancements dans ses jambes se faisaient plus insistants. Elle viendrait à la prochaine sonnerie de la pendule, mais il redoutait presque qu'elle eût ses pensées sur son visage, comme le scénario squelettique d'une histoire trop macabre pour être écrite. Ses yeux se tournèrent vers la gauche, un calendrier était accroché au mur. On voyait un garçon descendre en luge la pente d'une colline. D'après ce calendrier, on était en février. Mais s'il n'avait pas fait d'erreur dans ses calculs, on se trouvait plutôt début mars. Annie Wicks avait simplement oublié de tourner la page. Combien de temps faudrait-il pour que la fonte des neiges révéla la Camaro avec son immatriculation new-yorkaise et ses papiers dans la boîte à gants proclamant que son propriétaire était Paul Sheldon ? Combien de temps avant la visite de l'officier de police ou avant qu'elle lue l'information dans un journal ? Combien de temps, au fait, avant la fonte de printemps ? Six semaines ? Cinq ? Éventuellement, ce qu'il me reste à vivre, pensa Paul sous d'un prix de frisson. La douleur dans ses jambes était maintenant complètement réveillée et il lui fallait les attendre, elle et les petites gélules pour qu'il pût penser à dormir. Elle lui apporta la royale le lendemain soir. C'était une machine de bureau qui datait d'une époque où les machines à écrire électriques, la télévision en couleur et les téléphones à touche relevaient encore de la science-fiction. Elle était aussi noire et fonctionnelle qu'une paire de bottines à boutons. Elle présentait des panneaux de verre sur les côtés permettant de voir les leviers, ressorts, roues dentées, tiges et autres mécanismes qu'elle contenait. semblable à un pouce d'autostopper, le levier de retour du chariot se dressait d'un côté, son acier terni de ne pas avoir servi. Le rouleau était poussiéreux, son caoutchouc durci plein d'éraflures et de trous. Les lettres royales s'étalaient en demi-cercle sur le devant de la machine. Avec un grognement, elle la déposa au pied du lit entre les jambes de Paul après l'avoir inspecté quelques instants. Il regardait l'engin médusé. On aurait dit qu'il souriait, non ? Bon sang, cette machine à écrire avait l'air de sourire. Peu importait. Il sentait qu'elle était synonyme de nouveaux ennuis. Les couleurs noires et rouges du ruban étaient passées. Il avait oublié que de tels rubans n'avaient jamais existé. La vue de celui-ci n'évoqua pour lui aucun souvenir nostalgique agréable. « Eh bien, » fit-elle, avec un sourire impatient, « qu'est-ce que vous en pensez ? » « Superbe, » rétorqua-t-il aussitôt. « Une véritable antiquité. » Son sourire se voilà d'un nuage. « Je ne l'ai pas acheté comme antiquité, mais comme occasion. Une bonne occasion. » Il réagit avec volubilité. « Mais, bien sûr, ça n'existe pas, une machine qui soit une antiquité, pas quand on regarde les choses de près. Une bonne machine à écrire peut tenir le coup éternellement. Ces vieux engins de bureau sont de vrais tanks. S'il avait pu la toucher de la main, il l'aurait caressée. S'il avait pu l'approcher de son visage, il l'aurait embrassée. » Annie Wilkes retrouva le sourire. Paul sentit ralentir les battements de son cœur. « Je l'ai trouvé à Yousud News. Quel nom idiot pour un magasin, mais la propriétaire, Nancy Courlaville, est une femme stupide. » Le visage d'Annie s'assombrit légèrement, mais il vit tout de suite que ce n'était pas à lui qu'elle en voulait. L'instinct de survie, découvrit-il, n'était peut-être que de l'instinct en lui-même, mais permet de sacrer raccourci empathique. Il s'aperçut qu'il décryptait de mieux en mieux ses humeurs et ses cycles. Il l'écoutait cliqueter comme un réveil au bout du rouleau. « Non seulement elle est stupide, reprit-elle, mais c'est une mauvaise femme. Ce n'est pas Courlaville qu'elle devrait s'appeler. Courlaville, je vous demande un peu. Elle a divorcé deux fois et maintenant elle vit avec un barman. Courlébar, oui, c'est pourquoi quand vous avez dit que c'était une antiquité, mais non, elle a l'air très bien, dit-il. Elle resta longtemps sans rien ajouter, puis comme si elle se confessait, il lui manque le haine. « Vraiment ? Oui, vous voyez. » Elle inclina la machine pour qu'il pût voir le demi-cercle de barre. Celle qui manquait lui fit l'effet d'une molaire absente sur une mâchoire aux dents, par ailleurs usée, mais au complet. « En effet, » dit-il. Elle la reposa. Le lit se balança un peu. Paul se dit que la machine devait bien peser plus de vingt kilos. Elle datait d'une époque où l'on ne connaissait ni l'aluminium ni le plastique. Pas plus que les juteuses avancent sur publication, les éditions couplées avec film, les émissions comme « USA Today », « Entertainment Tonight », ni les gens célèbres faisant la pub des cartes de crédit ou de la vodka machin. La royale lui souriait, annonciatrice d'ennuis. « Elle en voulait quarante-cinq dollars, » dit-elle. « Mais elle m'a fait une remise de cinq dollars à cause du haine qui manque. » Elle lui adressa un sourire entendu. « On ne me la fait pas à moi, » disait-il. Il lui rendit son sourire. « On était à marée haute, il était plus facile de sourire et de bien prendre les choses. » « Une remise ? Comment, vous n'avez même pas eu un marchandé ? » Annie minoda un peu. « Je lui ai dit que le haine était une lettre importante, » admite-elle. « Ah, mais c'est excellent, ça, Fichtre ! » Il venait de découvrir autre chose. Pratiquer la flagornerie était facile une fois qu'on s'y était mis. Son sourire prit une expression matoise comme pour l'inviter à partager un secret. « Je lui ai dit que le haine était l'une des lettres du nom de mon écrivain préféré. Il y en a deux dans celui de mon infirmière préférée, » répondit-il. Son sourire devint radieux. Incroyablement, une légère rougeur vint colorer ses joues compactes. « Voilà à quoi ça ressemble, » songea-t-il, « s'il en installait un fourneau dans la bouche de l'une des idoles de ces histoires de Ryder Agarth. Voilà à quoi ça ressemblerait dans la nuit. » « Espèce de menteur, » minoda-t-elle de nouveau. « Non, pas du tout, c'est la vérité. » « Eh bien ! » Elle détourna les yeux pendant un moment. Ce n'était pas une absence, elle était simplement contente et un peu bouleversée, et il lui fallait quelques instants pour rassembler ses pensées. Paul aurait éprouvé quelques plaisirs à la tournure que prenaient les choses s'il n'y avait pas eu le poids de la machine à écrire sur le pied du lit, si l'engin n'avait pas été là avec son sourire édenté, annonciateur d'ennui. « La chaise roulante coûtait beaucoup plus cher, » reprit-elle enfin. « Le prix des fournitures médicales a grimpé en flèche depuis que je... » Elle s'interrompit, fronça les sourcils, s'éclaircit la gorge, puis elle le regarda de nouveau souriante. « Mais il est temps pour vous de commencer à vous asseoir, et je ne regrette pas un instant cet achat. Bien entendu, vous ne pourriez pas taper à allonger, n'est-ce pas ? » « Oh non, en effet, » dit-il. « J'ai une planche, je l'ai coupée aux bonnes dimensions, et du papier, attendez, elle se précipita hors de la pièce, excitée comme une gamine, laissant Paul et la machine à écrire se dévisager. Le sourire du premier disparut dès que Annie eut tourné le dos. Celui de la royale resta figé. Il se dit plus tard qu'il s'était bien douté de ce que signifiaient tous ses préparatifs, tout comme il avait su quel bruit ferait la machine à écrire, comment elle claquerait avec son sourire à la Ducky Daddles ce personnage de vieille bande dessinée. Elle revint avec une ramette de corassable bond et une planche rectangulaire d'environ 90 sur 120 centimètres. « Regardez ! » s'exclama-t-elle en posant cette dernière sur les bras du fauteuil roulant, placée à côté du lit comme un visiteur squelettique et solennel. Déjà, il se voyait, fantôme, derrière la planche, prisonnier de cette gang. Elle posa la machine sur la planche en face du fantôme et mit à côté la ramette de papier. Le papier qu'il détestait le plus au monde à cause de sa tendance à brouiller la frappe dès qu'on manipulait un peu les feuilles empilées. Elle venait de créer quelque chose comme un bureau pour un firme. « Qu'est-ce que vous en pensez ? » demanda-t-elle. « Ça m'a l'air pas mal, » fit-il, lâchant avec une parfaite aisance le plus gros mensonge de sa vie avant de poser la question dont il connaissait déjà la réponse. « Et que vais-je écrire là-dessus, d'après vous ? » « Oh, mais Paul, pas seulement d'après moi. Je sais que vous allez vous servir de cette machine à écrire pour taper un nouveau roman, votre meilleur roman. Le retour de misérie. » Le retour de misérie. Une n'éprouve à rien. Il songea qu'un homme qui vient juste de se trancher la main avec une scie à ruban ressentait peut-être cette même impression de néant, tout en regardant le sang jaillir de son moignon avec une surprise horrifiée. « Oui, » dit-elle. Sa figure brillait comme un phare. Elle serrait ses mains puissantes entre ses seins. « Ce sera un livre rien que pour moi, Paul, le seul et unique exemplaire du dernier de la série des miséries. Je posséderai quelque chose que je serai la seule au monde à avoir. Les autres pourront faire des pieds et des mains, jamais ils ne l'auront. Pensez à ça. » « Mais misérie est morte, Annie, » dit-il. Mais déjà, à son immense stupéfaction, il se disait « Je pourrais la faire revenir. » Cette pensée le remplit d'un écœurement fatigué, ça en constituait une réelle surprise. Après tout, un homme capable de boire l'eau savonneuse d'un seau devait l'être de faire un peu d'écriture dirigée, non ? « Mais non, elle n'est pas morte, » répondit Annie d'un ton rêveur. « Et même si elle l'était, quand j'étais tellement fâché contre vous, je savais qu'elle n'était pas réellement morte. Je savais que vous ne pourriez pas la tuer, vraiment, parce que vous êtes bon. Vous croyez ? » demanda-t-il, tout en contemplant la machine à écrire ? Celle-ci, lui, grimaça son sourire. « On va enfin savoir jusqu'à quel point tu es bon, vieille branche, » murmura l'engin. « Mais bien sûr, » dit-elle. « Mais je ne sais pas si je vais pouvoir m'asseoir dans ce fauteuil, Annie. La dernière fois... La dernière fois, vous avez eu mal, je m'en doute bien, répondit-elle. Et ce sera pareil la prochaine fois, pire même, peut-être. Puis arrivera un jour, et ce ne sera pas long, même si vous avez l'impression du contraire, où ça vous fera un peu moins mal, puis encore un peu moins mal, puis encore un peu moins mal. Puis-je vous demander quelque chose, Annie ? « Oh, bien sûr, mon cher. Si je vous écris cette histoire, ce roman, » dit-elle, « un grand et beau roman, comme tous les autres, peut-être même plus gros. » Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Oh, d'accord. Si je vous écris ce roman, est-ce que vous me laisserez partir quand il sera terminé ? » Pendant quelques instants, une expression qui trahissait son malaise s'attarda sur le visage d'Annie, puis elle le regarda attentivement. « Vous parlez comme si je vous retenais prisonnier, Paul. » Il ne dit rien, se contentant de la regarder. « Je pense que lorsque vous l'aurez terminé, vous serez capable de supporter l'attention de rencontrer de nouveau d'autres personnes, » reprit-elle. « C'est ce que vous vouliez entendre ? » « Oui, c'est ce que je voulais entendre, » répondit-il. « Eh bien, honnêtement, » reprit-elle, « j'avais entendu dire que les écrivains étaient égocentriques, mais je n'aurais pas cru que cela voulait dire aussi ingratitude. » Il continua de la regarder, et au bout d'un moment, elle détourna les yeux avec impatience, un peu désarçonnée. Finalement, il dit, « Je vais avoir besoin de tous les livres de la série des miséries, je n'ai pas ma concordance avec moi. » « Oh, mais je les ai tous, évidemment, » protesta-t-elle. « Qu'est-ce que c'est qu'une concordance ? » « C'est un fichier de feuilles volantes où j'ai tout ce qui concerne misérie, les personnages, les endroits, les dates surtout, mais classés selon plusieurs entrées qui se recoupent, l'historique des uns et des autres. » Il s'aperçut qu'elle l'écoutait à peine. C'était la deuxième fois qu'elle montrait ne manifester aucun intérêt aux trucs de métier, aux techniques qui auraient passionné une classe d'apprentis écrivains. Cela tenait à l'espèce de simplicité de sa nature, songea-t-il. Annie Wilkes était typique de ses lectrices, une femme qui adorait les histoires mais n'éprouvait pas la moindre curiosité pour les mécanismes qui permettaient de les écrire. Elle était l'incarnation de ce type victorien, le fidèle lecteur. Elle ne voulait pas entendre parler de ses recettes de cuisine, la concordance, les indices, parce que pour elle, misérie et les personnages qui l'entouraient étaient parfaitement réels. Ses détails ne signifiaient rien pour elle. Elle aurait manifesté davantage d'intérêt s'il lui avait parlé d'un recensement dans le village de Little Dunthorpe. « Vous aurez bien entendu tous vos livres. Ils sont un peu cornés, mais c'est le signe qu'on les a beaucoup lus et beaucoup aimés, non ? » « En effet, » répondit-il, « pas besoin de mentir cette fois. C'est très vrai. » « Je vais étudier la relieur, » fit-elle, les rêveurs. « Je relirai moi-même le retour de misérie. En dehors de la Bible de ma mère, ce sera mon seul véritable livre. » « C'est une bonne idée, » fit-il, pour dire quelque chose. Il avait un peu mal au cœur. « Je vais sortir maintenant pour que vous puissiez réfléchir à l'histoire. Comme c'est excitant, vous ne trouvez pas ? » « Oh oui, Annie, tout à fait excitant. » « Dans une demi-heure, je reviens avec du blanc de poulet, de la purée de pommes de terre et des petits pois. Même un peu de gelée parce que vous avez été un bon garçon et je ferai attention à bien vous donner vos médicaments à l'heure. Vous pourrez avoir une gélule supplémentaire la nuit pour mieux dormir. Je veux être sûr que vous dormirez bien parce que demain, il faudra se mettre au travail et je parie que vous guérirez plus vite en travaillant. » Elle alla jusqu'à la porte, s'y arrêta un instant et, grotesque, lui envoya un baiser du bout des doigts. La porte se referma derrière elle. Il refusait de regarder la machine à écrire et réussit à résister pendant un certain temps. Mais, en fin de compte, il ne put empêcher ses yeux de se porter sur elle. Elle trônait sur la commode, ricanante. L'examiner était un peu comme regarder un instrument de torture, brodequin, grille et strapade, qui ne serait temporairement pas en service. Je pense que lorsque vous l'aurez terminé, vous serez capable de supporter la tension de rencontrer de nouveau d'autres personnes. Oh, Annie, vous me mentiez et vous vous mentiez. Je le savais et vous le saviez aussi. Je l'ai lu dans votre regard. La perspective limitée qui s'ouvrait maintenant devant lui était extrêmement désagréable. Six semaines d'existence à subir la souffrance physique de ses eaux brisées et à supporter de nouveau la présence de misérie chastin née karmique à elle avant un enterrement hâtif au fond du jardin. À moins qu'elle ne donne sa dépouille à dévorer à misérie la truie, manière de lui rendre justice en somme aussi sinistre et horrible qu'elle soit. Alors ne le fais pas, rend la folle. À l'heure actuelle, c'est une véritable bouteille de nitroglycérine ambulante. Ce coup-là un peu fait la exploser, tout plutôt que de rester ici à souffrir. Il essaya de regarder le fouillis des S et des L au plafond, mais bientôt, bien trop tôt, ses yeux revinrent à la machine à écrire. Toujours carré sur la commode, muette, épaisse, lourde de mots qui ne voulait pas écrire, souriant de son sourire édenté. À mon avis, tu n'en as pas très envie, mon vieux. Quelque chose me dit que tu préfères rester en vie, même si ça fait mal. Si cela signifie un énième rappel de misérie, tu le feras. « Du moins, tu essairas, mais il faudra tout d'abord te colter avec moi et j'ai l'impression que ta tête ne me revient pas. » « Comme ça, on est à égalité, » mougrait à Paul. Cette fois-ci, il tenta de regarder par la fenêtre. Il y avait une nouvelle chute de neige. Une fois de plus, néanmoins, il se retrouva en train de contempler la machine avec une fascination avide et morbide, sans même avoir eu conscience que ses yeux avaient bougé. S'asseoir dans le fauteuil ne faisait pas aussi mal qu'il l'avait redouté. Une bonne chose, dans la mesure où l'expérience précédente avait montré qu'il souffrirait l'enfer ensuite. Elle posa le plateau de son repas sur la commode, puis roula le fauteuil jusqu'à côté du lit. Elle l'aida à se redresser. Il éprouva un élancement douloureux et sourd dans le bassin qui s'estompa rapidement et se pencha ensuite sur lui, le coup d'anis appuyant sur son épaule comme celui d'un cheval. Un instant, il sentit battre son poul et une grimace de dégoût traversa le visage de l'écrivain. Puis elle passa le bras droit dans son dos, le gauche sous ses fesses et le tint solidement. « N'essayez pas de bouger vos jambes en dessous du genou pendant que je fais ça, » dit-elle. Et d'un seul mouvement, elle l'installa dans le fauteuil avec l'aisance de quelqu'un qui replace un livre entre deux autres sur une étagère. Oh oui, elle avait de la force. Même au mieux de sa forme, l'issue d'un combat entre lui et Annie Wilkes n'auraient pas été assuré. Dans la situation actuelle, il n'aurait pas eu l'ombre d'une chance. Elle posa la planche devant lui. « Vous voyez comme elle va bien ? » remarqua-t-elle, allant chercher le plateau sur la commode. « Annie ? » demanda-t-il. « Oui ? » « Eh bien, j'aimerais bien que vous tourniez la machine à écrire pour qu'elle soit face au mur. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi diable voulez-vous que je la mette comme ça ? » « Parce que je ne veux pas la voir ricaner toute la nuit, » pensa-t-il. « Oh, une vieille superstition, » répondit-il. « Je tombe toujours la machine contre le mur avant de commencer un livre. » Il se tut un instant et ajouta « Et tous les soirs pendant que je l'écris, en réalité ? » « Ah, c'est comme de jeter du sel ou de ne pas passer sous une échelle ? » « Moi, je ne passe jamais sous une échelle. » Elle fit pivoter la machine qui souriait maintenant au mur. « C'est mieux ainsi ? » « Oh oui, beaucoup mieux. » « Qu'est-ce que vous pouvez être gamin ? » dit-elle. Puis elle vint lui donner à manger. « Oui, il rêva que Annie Wilkes, à la cour de quelques fabuleux califes arabes, évoquait des génies qu'elle faisait sortir de flacons, puis faisait une démonstration de tapis volant. Quand le tapis passa près de lui, ses cheveux ondulaient derrière elle. Elle avait les yeux aussi brillants et le regard aussi inflexible qu'un capitaine naviguant entre des icebergs. Il remarqua les couleurs, vert et blanc, dont il était tissé, et reconnut une plaque d'immatriculation du Colorado. « Il était une fois, » lançait Annie Wilkes, « Il était une fois lorsque c'est arrivé. C'est arrivé à l'époque où le grand-père de mon grand-père était enfant. C'est l'histoire d'un petit garçon pauvre. Je la tiens d'un homme qui... Il était une fois, il était deux fois. » Quand il s'éveilla, Annie le secouait et les rayons du soleil matinal inondaient obliquement la pièce. La neige avait cessé. « Réveillez-vous, paresseux ! » Annie roucoulait presque. « J'ai du yaourt et un délicieux oeuf poché pour vous. Après, il sera temps de se mettre au travail. » Il regarda son expression, pleine de joyeuse impatience, et ressentit une nouvelle et étrange émotion, l'espoir. Il avait rêvé d'Annie Wilkes, hanché et rasade, son corps massif, revêtu de robes diaphanes, ses grands pieds, glissés dans des pantoufles brodées de sequins et recourbés au bout. Il l'avait entendu qui, depuis son tapis magique, entonnait les phrases incantatoires par lesquelles s'ouvraient les portes des meilleures histoires. Mais, bien entendu, ce n'était pas Annie qui était chez rasade, c'était lui. Et si ce qu'il écrivait était assez bien, si elle ne pouvait pas envisager l'idée de le tuer tant qu'elle n'aurait pas découvert comment l'histoire finissait, quelle que soit la force avec laquelle ses instincts animaux réclamaient son sang, n'avait-il pas une chance ? Il regarda derrière elle et vit qu'elle avait remis la machine à l'endroit avant de le réveiller. Elle lui souriait de toute la splendeur de ses touches, sauf une, lui disant qu'il était juste d'espérer et noble d'entreprendre, mais qu'à la fin un destin funeste l'attendait tout de même. Une fois dans le fauteuil, elle le poussa jusqu'à la fenêtre afin, pour la première fois depuis des semaines, qu'il put jouir du soleil. Et il crut avoir l'impression que sa peau, d'un blanc pâteux, ponctuée ici et là de marque due à la position allongée, murmurait un remerciement de gratitude. Un peu de givre bordait l'intérieur des panneaux vitrés et lorsqu'il tendit la main, il sentit comme une bulle de froid, un dôme glacé délimité par la fenêtre, sensation à la fois rafraîchissante et nostalgique, semblable au billet retrouvé d'un vieil ami. Pour la première fois depuis des semaines, des années, avait-il l'impression, il put contempler une géographie différente de celle de sa chambre et de ses éléments immuables. Le papier mural bleu, le cadre avec l'arc de triomphe, le long, long mois de février, symbolisé par le jeune garçon faisant de la luge sur une pente, il avait le sentiment qu'il reverrait le visage et la casquette à rabat de ce gamin chaque fois qu'il passerait de janvier à en février. Dut-il vivre ce changement encore cinquante fois ? Il se mit à examiner ce monde nouveau aussi passionnément qu'il avait regardé, enfant, son premier film. C'était Bambi. L'horizon était proche. Il était toujours dans les montagnes rocheuses où toutes les perspectives un peu vastes sont coupées de saillies et de piques. Le ciel était d'un bleu matinal parfait, sans la moindre trace de nuages. Une forêt verte tapissait le flanc de la montagne la plus proche. Une trentaine d'hectares de terre libre séparait la maison de la lisière de la forêt. Une étendue de neige d'un blanc éclatant que rien ne salissait. Impossible de dire si dessous la terre était labourée ou un simple pâturage. Une seule chose interrompait la vue du champ de neige, le bâtiment impeccablement peint en rouge qui faisait grange et étable à la fois. Quand elle lui avait parlé de son bétail ou lorsqu'il la voyait passer d'un palourd devant la fenêtre, sa figure morne et impénétrable coupant comme une proue la vapeur de sa respiration, il avait imaginé des dépendances faites de briques et de brocs comme dans les illustrations des livres d'enfants ou d'histoires de fantômes. Des toits concaves et déformés pour avoir supporté des années le poids de la neige. Des fenêtres aveugles et poussiéreuses avec des carreaux cassés remplacés par du carton. Une grande porte à deux bâtons plus ou moins de guingois. Or, cette construction coquette et propre avec sa peinture rouge sombre soulignée d'encadrement couleur crème évoquait plutôt le garage pour cinq véhicules de quelques riches propriétaires campagnards déguisés en grange. Une Jeep Cherokee âgée peut-être de cinq ans mais manifestement bien entretenue stationnée devant. À côté se tenait une charrue Fischer calée dans un cadre de boîte de fabrication artisanale. Pour attacher la lame destinée à dégager la neige, il suffisait d'avancer délicatement la Cherokee jusqu'au berceau de manière à ce que les crochets du véhicule viennent s'emboîter dans les creux correspondants de la charrue. Après quoi, il ne restait plus qu'à actionner le levier de verrouillage du tableau de bord. La solution idéale pour une femme qui vivait seule et loin de tout voisin auquel elle aurait pu faire appel pour un coup de main si l'on excluait ces sales oiseaux de Reudman, bien entendu, et Annie Wilkes n'aurait pas accepté d'eux un quignon de pain même mourant de faim. L'allée était impégablement dégagée, ce qui prouvait qu'elle utilisait la lame, mais d'où il se tenait, la maison l'empêchait de distinguer la route. « Je vois que vous admirez ma grange, Paul. » Il sursauta légèrement en tournant la tête. Rapide et incontrôlé, le mouvement tira la douleur de sa torpeur. Elle montra méchamment les dents dans ce qui restait de ses tibias et dans le dôme de sel qui lui tenait maintenant lieu de rotule gauche. Puis elle se retourna, le piquant d'aiguille là où elle était emprisonnée dans sa caverne osseuse avant de retomber dans son léger assoupissement. Il y avait de la nourriture sur le plateau, des aliments mous, des aliments pour malade, mais à leur vue, son estomac gargouilla. Tandis qu'elle s'approchait, il s'aperçut qu'elle avait aux pieds des chaussures blanches à semelle de crêpe. « Oh oui, » répondit-il, « elle est superbe. » Elle posa la planche sur les bras du fauteuil roulant, puis le plateau sur la planche. Elle approcha ensuite une chaise et s'assit à côté de lui tandis qu'il se mettait à manger. « Cette bonne blague, aussi belle qu'elle doit l'être, comme aurait dit ma mère. Je la maintiens en bonne étape parce que sinon les voisins jaseraient. Ils n'arrêtent pas de chercher des choses à me reprocher, de lancer des rumeurs sur mon compte. C'est pourquoi tout doit être impeccable. C'est très, très important de sauver les apparences. Pour ce qui est de la grange, ce n'est pas un bien gros travail, tant qu'on ne se laisse pas prendre de vitesse par les choses. Le plus croquignolet, c'est d'empêcher la neige de s'accumuler et de faire s'affaisser le toit. Le plus croquignolet, pensa-t-il. Note celle-là dans le vocabulaire particulier d'Annie Wilkes pour tes mémoires, si jamais tu as la chance de pouvoir les écrire, évidemment. Avec sale oiseau et cette bonne blague et tous les autres qui vont sortir à un moment ou à un autre. Il y a deux ans, reprit-elle, j'ai fait poser des bandes chauffantes sous le toit par Billy Aversham. On appuie sur un bouton et la neige se met à fondre. Je ne vais pas en avoir besoin encore bien longtemps cet hiver. Voyez, elles font déjà toutes seules. Sa fourchette, chargée d'un dégoulidement d'œuf, s'arrêta à mi-chemin de sa bouche tandis qu'il regardait la grange. Au bord du toit s'allongeaient des stalactites de glace et des gouttes tombaient de ces stalactites, tombaient même rapidement. Chacune brillait dans sa chute avant de s'écraser dans un petit canal gelé qui courait au pied du mur de la grange. Il fait déjà six degrés alors qu'il n'est même pas neuf heures, continuait joyeusement Annie, tandis que Paul imaginait le pare-chocs arrière de la Camaro surgissant de la neige sale pour se mettre à scintiller. Bien sûr, ça ne va pas durer, il faut s'attendre à encore deux ou trois coups de froid et probablement à une bonne tempête. Mais le printemps arrive, Paul, et ma mère disait toujours que l'espoir du printemps est comme l'espoir du paradis. Il reposa la fourchette dans l'assiette sans avoir manché le morceau d'œuf. Vous n'avez plus faim ? Vous avez terminé ? Oui, terminé. En esprit, il vit les Reudemans en route pour Sinwinder. Une brillante flèche de lumière venait de frapper Madame Reudemans au visage. Elle grimaçait et se protégeait les yeux de la main. Qu'est-ce qu'il y a là en bas, âme ? Ne me dis pas que je suis folle, il y a quelque chose là en bas. Le fichu reflet m'a brûlé les yeux. Faites-mi tour, je veux jeter un autre coup d'œil. Alors je vais prendre le plateau, dit-elle, et vous allez pouvoir commencer. Elle lui adressa un regard tout à fait chaleureux. Je ne peux vous dire à quel point je suis excité, Paul. Elle sortit, le laissant assis dans le fauteuil roulant et perdue dans la contemplation des stalactites de glace qui goûtaient du toit de la grange. J'aimerais un autre papier si vous pouvez vous en procurer, dit-il, lorsqu'elle revint pour poser la machine et écrire sur la planche. Différent de celui-ci, demanda-t-elle en tapotant la ramette de Corazable Bond protégée de la cellophane. Mais c'est les plus chers de tous, c'est ce que j'ai exigé dans le magasin. Est-ce que votre mère ne vous a jamais dit que ce qui était le plus cher n'était pas forcément le mieux ? demanda-t-il. Annie se rend brumie. L'indignation fit place à l'attitude défensive. Paul se dit que la rage n'allait pas tarder à suivre. Non, elle ne me l'a jamais dit. Ce qu'elle me disait, monsieur, je sais tout, c'est que ce que l'on a pour rien ne vaut rien. Le climat, sous le front d'Annie Wilkes, avait-il fini par découvrir, était comme le printemps dans le milieu de l'ouest. Elle était une femme grosse de tornade, n'attendant que l'occasion d'éclater. Et s'il avait été un fermier observant un ciel qui aurait trahi ce que trahissait maintenant le visage d'Annie, il aurait immédiatement rassemblé toute sa famille dans la cave pour attendre la tempête. Elle avait le front trop pâle, ses narines se dilataient et se contractaient comme celles d'un animal qui sent le feu. Ses mains s'étaient mises à s'ouvrir et à se refermer nerveusement, n'écrasant pour l'instant que de l'air. Le besoin qu'il avait d'elle, sa vulnérabilité devant elle, tout lui criait de faire marche arrière, de l'apaiser tant qu'il était encore temps. Ce n'était pas du tout sûr. Comme une tribu dans un roman de Reader Haggard aurait tenté d'apaiser la colère de sa déesse en faisant un sacrifice à son effigie. Mais il y en avait un autre en lui qui était plus calculateur et moins intimidé et qui lui rappela qu'il ne pourrait jouer les Gérasades s'il s'aplatissait, mort de peur à chacune de ses tempêtes. Sinon, les tempêtes se succéderaient sans fin. « Si tu ne possédais pas quelque chose qu'elle désire passionnément, » résonnait cette partie de lui-même, « elle t'aurait tout de suite amené à l'hôpital ou bien t'aurait tué un peu plus tard pour se protéger des Roidman, car pour Annie, le monde était plein de Roidman. Pour elle, il se dissimulait derrière chaque buisson. C'était le moment ou jamais de ne pas te laisser marcher sur les pieds par cette salope, mon petit Paul, pas sûr que l'occasion se représente. » Elle commençait à respirer plus rapidement, frôlant l'hyperventilation, le rythme auquel elle serrait les poings à s'accélérer et il comprit que dans quelques instants elle serait hors de sa portée. Rassemblant le peu de courage qu'il lui restait et dans un effort désespéré pour adopter la note à la fois ferme et calme d'irritation la plus juste, il lui lança, « Et autant arrêter tout de suite ce cinéma, piquer une crise n'arrangera pas les choses. » Elle resta paralysée et le regarda, blessée. « Il n'y a vraiment pas là de quoi se mettre dans cet état, Annie, » reprit-il d'un ton patient. « Ah, c'est une ruse. Vous ne voulez pas écrire mon livre et vous inventez des raisons pour ne pas commencer. Oh, bon sang, je savais que vous le feriez, mais ça ne marchera pas avec moi. » « Mais c'est idiot, » la coupa-t-il. « Est-ce que j'ai dit que je ne voulais pas commencer ? » « Non, non, mais... » « C'est exact, je ne l'ai pas dit, puisque je vais le faire. Vous n'avez qu'à vous approcher, je vais vous montrer quel est le problème. Amenez-moi aussi le Webster pot. » « Le quoi ? » « Le petit récipient avec les stylos et les crayons dans les journaux, on les appelle parfois ainsi à cause de Daniel Webster. C'était une histoire qu'il venait d'inventer à l'instant, mais ce moment d'inspiration eut l'effet désiré. Elle parut plus perplexe que jamais, perdue dans un monde de spécialistes dont elle n'avait pas la moindre connaissance. Cette perplexité avait dissipé, et donc par la même occasion désamorcée, encore plus sa colère. Il s'aperçut qu'elle ne savait maintenant même plus si elle avait le droit d'être en colère. Elle lui apporta le pot de crayon et de stylos qu'elle posa assèchement sur la planche. « Bon Dieu, j'ai gagné ? » Non, ce n'était pas cela. Misérie avait gagné. Non, cela aussi était inexact. C'était Cheherazade qui avait gagné. Cheherazade. « Alors quoi ? » maugrait a-t-elle. « Regardez, » fit-il. Il ouvrit la ramette de papier et en prit une feuille. Puis, avec un crayon proprement aiguisé, il traça une ligne sur le papier. Il changea le crayon pour un stylo à billes avec lequel il fit une ligne parallèle à la première. Il frotta ensuite la surface légèrement gaufrée du papier avec le gras du pouce. Les deux lignes se brouillèrent et formèrent une traînée qui suivit le mouvement du pouce, celle du crayon étant plus prononcée que celle du stylo à billes. « Vous voyez ? » « Et alors ? » fit-elle. « Eh bien, le ruban encreur de la machine va baver lui aussi. Pas autant que le trait de crayon, mais un peu plus que celui du stylo à billes. « Parce que vous allez vous amuser à frotter toutes les pages avec votre pouce comme ça ? » fit-elle. « Non, bien sûr » répondit-il. « Mais le simple fait d'empiler les pages par frottement suffira à brouiller et à faire baver le texte sur une période de quelques semaines ou même de quelques jours » répondit-il. « Et quand on travaille sur un manuscrit, on n'arrête pas de manipuler les pages. On est constamment à la recherche d'un passage pour se rappeler un nom ou une date, par exemple. Mon Dieu, Annie, l'une des premières choses que l'on apprend dans ce boulot est que les éditeurs ont tout autant horreur de lire des manuscrits tapés sur du tel papier que des vrais manuscrits, c'est-à-dire rédigés à la main. « N'appelez pas ça comme ça, » fit-elle. « J'ai horreur que vous en parliez de cette façon. » Il la regarda honnêtement intriguée. « Que j'appelle quoi comme ça ? » « Eh bien, quand vous salissez le talent que Dieu vous a donné pour l'appeler à un boulot, je déteste cela. » « Oh, je suis désolé, Annie. » « Eh bien, vous pouvez, » dit-elle sans sourire. « Autant dire que vous vous prostituez. » « Oh non, Annie, » pensa-t-il, soudain pris de fureur. « Je ne me prostitue pas. Fast Cars n'était pas un travail de pute. C'était d'ailleurs de cela qu'il s'agissait lorsque j'ai tué Misery, maintenant que j'y pense. Je roulais vers l'ouest pour célébrer ma libération de l'état de prostitution. Vous, vous m'avez tiré de ma voiture quand je l'ai bousillé et vous m'avez remis dans mon berceau. « Deux dollars, tu bandes. Quatre dollars, tu vois le paradis. » Et de temps en temps, je vois une petite lueur dans votre regard qui me dit que tout au fond de vous, vous ne l'ignorez pas. Un jury pourrait ne pas vous condamner au bénéfice de la folie, mais pas moi, Annie. Oh non, pas ce gosse. « Un bon point, admit-il. Et maintenant, revenons à la question du papier. « Oh, je vous trouverai votre papier biscornouille, fit-elle, l'air boudeur. Dites-moi simplement ce qu'il vous faut et je vous le trouverai. « Tant que vous comprendrez que je suis de votre côté, commença-t-il. « Oh, ne me faites pas rire, dit-elle. Personne n'a été de mon côté depuis la mort de ma mère, il y a vingt ans. « Alors, croyez ce que vous voulez, reprit-il. Si vous vous sentez en insécurité au point de ne pas admettre que je vous suis reconnaissant de m'avoir sauvé la vie, c'est votre problème. Il l'observait d'un air critique et vit de nouveau la petite lueur d'incertitude dans son regard, vit son désir de le croire. Bon, excellent. Il la regarda dans les yeux avec toute la sincérité qu'il put rassembler et il s'imagina une fois de plus lui enfonçant un tesson de verre dans la gorge. Il laissait couler définitivement le sang qui irriguait son cerveau fêlé. « Vous devriez au moins croire que je suis du côté des livres, fit-il. Vous avez parlé de le relier. Je suppose que vous faisiez allusion au manuscrit, des pages que j'aurais tapées à la machine. « Évidemment, fit-elle. Tu parles, Charles, parce que si vous ameniez ce manuscrit à un imprimeur, il pourrait se poser des questions. Vous êtes peut-être naïve en matière de livres et d'édition, mais tout de même pas à ce point. Paul Sheldon n'a disparu et l'imprimeur pourrait trouver curieux de recevoir un manuscrit qui reprend la création la plus célèbre de ce même Paul Sheldon justement peu de temps après sa disparition. Et il pourrait trouver aussi les instructions curieuses à n'imprimer qu'un seul exemplaire. Tout imprimeur serait frappé par ces instructions, un roman imprimé à un seul exemplaire, rien qu'un. « À quoi elle ressemblait, monsieur l'inspecteur ? » « Eh bien, c'était une solide gaillarde, un peu l'air d'une idole de pierre dans une histoire de reader Agarthe. Juste un instant, je dois avoir son nom et son adresse dans mes dossiers. Attendez que je retrouve les doubles. » « Ce n'est pas une mauvaise idée, Annie, » dit-il. « Un manuscrit relié, peut-être bougrement beau. Ça ressemble à une grande édition, une folio, mais un livre doit durer longtemps, et si j'écris celui-ci sur du mauvais papier, il ne restera plus rien qu'à un paquet de feuilles grisâtres dans une dizaine d'années, sauf évidemment si vous le rangez sur une étagère. Mais ce n'était pas ce qu'elle voulait faire, n'est-ce pas ? Oh, bon sang, non ! Elle voudrait l'ouvrir tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, l'ouvrir et s'en repaître. » Son visage avait pris une étrange expression glaciale. Il n'aima pas cet air d'entêtement, cette manifestation presque ostentatoire d'inflexibilité. Cela le rendait nerveux. Il pouvait évaluer sa fureur, mais il y avait là quelque chose d'aussi opaque « Vous n'avez pas besoin d'en dire davantage, » dit-elle. « Je vous ai déjà dit que vous auriez votre papier. Quel genre de papier ? » « Eh bien, dans ce magasin de fourniture de bureau où vous avez été. » « Oui, le paper patch, » dit-elle. « Le paper patch, si vous voulez. Vous leur dites que vous voulez deux ramettes. Une ramette est un paquet de cinq cents feuilles. » « Oh, ben ça, je le sais, Paul. Je ne suis pas idiote. » « Je sais bien que vous ne l'êtes pas, » répondit-il, en se sentant devenir de plus en plus nerveux. La douleur avait commencé à se manifester subrepticement le long de ses jambes, à nouveau, et un peu plus ouvertement à hauteur du bassin. Cela faisait plus d'une heure qu'il était assis et son corps disloqué, là, en bas, se mettait à protester. Surtout, reste calme pour l'amour du ciel. Ce n'est pas le moment de perdre le terrain gagné. Mais je gagnais quoi que ce soit. Ne suis-je pas en train de me raconter des histoires ? Bon, ok. Demandez deux ramettes de mimeo grains longs. Le Hammer Mill Bond est une bonne marque. Triade moderne aussi. Deux ramettes ramettes de mimeo vous coûteront moins cher qu'une seule de Fora Sable, et ça devrait suffire pour faire tout le travail, le brouillon et le texte définitif. J'y vais tout de suite, dit-elle en se relevant soudain. Il la regarda, inquiet, comprenant qu'elle avait l'intention de le laisser une fois de plus sans médicaments et en plus assis ce coup-ci. La position assise le faisait déjà souffrir. La douleur serait monstrueusement atroce le temps qu'elle revienne, même si elle faisait vite. « Ce n'est pas indispensable, » dit-il précipitamment. « Ce papier-là est bien assez bon pour commencer. Après tout, je peux m'en servir comme brouillon. » « Seuls les imbéciles commencent un travail avec de mauvais outils, » dit-elle. Elle prit la ramette de papier, puis s'empara de la feuille aux deux lignes brouillées et la roula en boule. Elle jeta l'une et l'autre dans la corbeille à papier et lui tourna le dos. Cette expression dure et inflexible couvrait son visage comme un masque, ses yeux luisaient comme deux pièces en métal blanc terni. « Je vais en ville tout de suite, » reprit-elle. « Je sais que vous tenez à commencer dès que possible, puisque vous êtes de mon côté. » Elle prononça ses trois derniers mots avec une intense intonation sarcastique et, se dit Paul, une haine de soi qu'elle ne pourrait jamais se figurer. « Et c'est pourquoi je ne prendrai même pas le temps de vous remettre au lit. » Elle grimaça un sourire qui lui étira grotesquement les lèvres comme à une poupée et passa à côté de lui dans ses chaussures silencieuses d'infirmière. Ses doigts effleurèrent les cheveux de Paul. Il tressaillit. Il aurait voulu se retenir, mais en fut incapable. Sur les lèvres d'Annie, le sourire de mort-vivant s'étira encore. « Bien que, » poursuivit-elle, « je craigne que cela ne retarde le début du retour de misérie d'un jour ou deux, peut-être même trois. Oui, cela pourra prendre trois jours avant que vous soyez capable de vous asseoir à nouveau, à cause de la douleur. C'est trop bête. J'avais mis du champagne à rafraîchir dans le frigo. Je vais devoir le remettre dans le cellier. « Mais sincèrement, Annie, je peux commencer, si seulement... » « Non, Paul ! » Elle gagna la porte et fit demi-tour, le regardant avec toujours la même expression butée. Seules les deux piécettes ternies de ses yeux étaient pleinement vivantes au fond de leurs orbites. « Il y a une réflexion sur laquelle je voudrais vous laisser, » reprit-elle. « Vous vous imaginez peut-être pouvoir me berner, me mystifier. Je sais que je donne l'impression d'être lente et stupide, mais je ne suis ni lente ni stupide, ni lente ni stupide. » Soudain, son visage se défie. L'entêtement inflexible vola en éclats, laissant apparaître les traits d'un enfant saisi d'une colère pathologique. Un instant, Paul crut bien qu'il allait mourir de terreur. Ne venait-il pas de se convaincre d'avoir repris du terrain sur elle ? Ne l'avait-il pas cru ? Pouvait-on sérieusement jouer léché et razade quand on se trouvait à la merci d'une folle ? Elle se précipita vers lui à travers la pièce, ses lourdes jambes comme des bielles, ses coudes fendant l'atmosphère malsaine de la chambre comme de pistons. Les épingles qui retenaient ses cheveux se détachèrent et des mèches se mirent à lui retomber devant les yeux en tréssautant. Son pas n'était plus silencieux maintenant. On aurait dit Goliath parcourant la vallée des ossements de ses enjambées de géants. L'image de l'arc de triomphe se mit à vibrer comme gagnée par la peur. « Ah ! » hurla-t-elle en abattant le poing sur le dôme de sel qui était naguère la rotule gauche de Paul Sheldon. Il rejeta la tête en arrière et hurla veines et artères comme des cordes à son cou et son front. Une explosion de douleur monta de son genou et l'enveloppa de son rayonnement aveuglant de supernova. Elle enleva la machine à écrire de la planche et la reposa violemment sur la commode soulevant le poids mort de métal avec la même aisance qu'un simple carton sûr. « Puisque c'est comme ça, vous resterez assis là ! » grinça-t-elle, lèvres étirées en un rictus qui se voulait un sourire. « Vous n'aurez qu'à méditer sur celui qui commande ici et sur tout ce que je pourrais imaginer pour vous faire souffrir si vous vous conduisez mal ou si vous essayez de me berner. Vous resterez assis et vous crierez tant que vous voudrez. Personne ne peut vous entendre. Jamais on ne s'arrête ici parce que tout le monde sait que Annie Wilkes est cinglée. Tout le monde sait ce qu'elle a fait même si on m'a déclaré innocente. Elle repartit vers la porte et de nouveau fit demi-tour. Il crut qu'il allait avoir de nouveau droit à une charge furieuse et se mit à hurler, ce qui la fit sourire encore plus largement. « Je vais vous dire encore autre chose, » reprit-elle doucement. « Ils pensent que je m'en suis bien sorti et ils n'ont pas tort. Réfléchissez à cela, Paul, pendant que je vais en ville chercher votre papier biscornouille. » Elle sortit et claqua la porte avec une telle violence que toute la maison vibra, puis il entendit le grincement de la clé dans la serrure. Il se laissa aller dans le fauteuil, tremblant de tout son corps, s'efforçant d'arrêter de trembler parce que ça lui faisait mal et incapable d'y arriver. Des larmes lui coulaient le long des joues. Il ne cessait de la revoir, fonçant dans la chambre. Il ne cessait de la revoir, qui abattait le poing sur ce qui restait de son genou. Comme un ivrogne abat le sien sur le comptoir de chaîne d'un bar, il ne cessait de se sentir englouti dans la terrible supernova blanc-bleu de la douleur. « Je vous en supplie, mon Dieu, je vous en supplie, j'aimit-il, tandis qu'à l'extérieur, la hachée roquie démarrait dans une pétarade. Mon Dieu, je vous en supplie, faites-moi sortir d'ici où tu es moi, laissez-moi sortir d'ici où tu es moi. » Le renflement du moteur s'éloigna sur la route et Dieu ne fit ni l'un ni l'autre, l'abandonnant à ses larmes et à ses souffrances, maintenant réveillé et hyperactif dans tout son corps. Il pensa plus tard que les gens, dans leur inaltérable perversité, transformeraient ce qu'il fit ensuite en acte d'héroïsme. Et lui, il les laisserait probablement dire, alors qu'en fait, il ne s'agissait à ses yeux que d'une ultime tentative désespérée d'auto-préservation. Très vaguement, il eut l'impression d'entendre un commentateur sportif pris d'un délire d'enthousiasme, Howard Cosell ou Warner Wolfe, ou encore peut-être le plus fou de tous, Johnny Most, décrire la scène, comme si ses efforts pour arriver jusqu'à la réserve de médicaments avant que la douleur ne l'achevât, avaient été quelques bizarres événements sportifs. Interville, revu et corrigé par Caligula, par exemple. Comment appeler cette épreuve ? La course à la cam ? L'énergie qu'arriva à déployer Paul Sheldon aujourd'hui, c'est à ne pas y croire, s'enthousiasmait le commentateur dans la tête de Paul. Personne dans le stade Annie Wicks ou parmi les téléspectateurs n'aurait osé imaginer qu'il avait la moindre chance de faire bouger ce fauteuil roulant après le coup qu'il a reçu. Mais je crois... Oui, ça y est, il bouge ! Regardons le ralenti ! La sueur qui coulait sur son front vint lui piquer les yeux. Sur ses lèvres, il lécha un mélange de sel et de larmes. Son tremblement n'arrivait pas à s'arrêter. La douleur était comme la fin du monde. Il pensa... Il arrive un moment où parler de la douleur est inutile. Personne ne peut savoir qu'il existe une telle souffrance dans le monde. Personne. C'est comme être possédé par des démons. C'est seulement la pensée d'une ovril de ces gélules qu'elle conservait quelque part dans la maison qui lui donna la force de continuer. Le fait que la chambre fut fermée, la possibilité que la drogue ne se trouva pas au rez-de-chaussée comme il le supposait mais cachée ailleurs, le risque de la voir revenir et d'être pris sur le fait, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était que des ombres au regard de la douleur. Il réglerait chacun de ses problèmes quand il se présenterait ou bien il mourrait, c'était tout. Le fait de se déplacer fit que les rubans de feu qui partaient de sa taille et s'enroulaient autour de ses jambes s'enfoncèrent plus profondément, s'incrustant dans sa chair comme des anneaux de fer bardés de pointes aiguës et chauffés à blanc à l'intérieur. Mais le fauteuil bougea. Très lentement, le fauteuil se mit à rouler. Il avait réussi à parcourir un peu plus d'un mètre lorsqu'il se rendit compte qu'il allait se retrouver dans un coin de la chambre et non devant la porte s'il n'arrivait pas à faire pivoter le fauteuil. Parcouru de frissons, détrignit la roue droite. Pense aux gélules, pense au soulagement qu'elles vont apporter et pesa dessus de toutes ses forces. Le caoutchouc émit un couinement minuscule contre le bois du plancher, un vrai cri de souris. Il pesa de nouveau sur la roue, sa musculature autrefois solide, maintenant réduite à une gelée tremblotante, les lèvres découvrant ses dents qui grinçaient. Le fauteuil pivota légèrement. Il attrapa alors les deux roues et le fit de nouveau avancer. Cette fois-ci, il parcourut un mètre cinquante avant de s'arrêter pour se redresser. Cela accompli, il s'évanouit. Il revint paresseusement à la réalité, cinq minutes plus tard, au son de la voix lointaine et provocante du commentateur sportif dans sa tête. Il essaye de repartir. L'énergie de ce Paul Sheldon n'est vraiment pas croyable. Au premier plan de son esprit, il n'y avait que la douleur. C'était du fond de sa tête qu'il commandait ses yeux. C'est alors qu'il les vit auprès de la porte et qu'il roula dans leur direction. Il se baissa pour en prendre une, mais ses doigts s'arrêtèrent à dix centimètres du sol, à dix centimètres de l'une des deux ou trois épingles tombées des cheveux d'Annie pendant qu'elle le chargeait. Il se mordit la lèvre, ne prêtant pas la moindre attention à la transpiration qui collait de sa figure et de son cou et venait mouiller son pyjama. Oh, je ne le crois pas capable d'atteindre ces épingles, les gars. C'est un effort absolument fantastique, mais j'ai bien peur qu'il ne puisse aller plus loin. Eh bien, peut-être pas. Il laissa son buste retomber sur le côté droit du fauteuil roulant, s'efforçant tout d'abord d'ignorer la douleur, une douleur qui créait une sensation de pression grandissante comme une inclusion dedans. Puis il renonça et cria. Comme elle disait, il n'y avait personne pour l'entendre. Le bout de ses doigts pendait encore un ou deux centimètres au-dessus du sol et se balançait juste à l'aplomb de l'épingle. Sa hanche droite lui donnait l'impression qu'elle allait exploser comme un furoncle plein de gelées d'os. « Oh mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi ! » Il se tassa encore plus sur le côté en dépit de la douleur. Ses doigts effleurèrent l'épingle, mais ne réussirent qu'à la déplacer de quelques centimètres. Paul se laissa alors glisser dans le fauteuil, toujours penché sur le côté droit, et cria encore sous l'impact de l'éclair qui monta de ses jambes. Il avait les yeux exorbités, la bouche ouverte, la langue pendante entre les dents comme un chien en été. Du bout tombait de petites gouttes de salive, qui allaient étoiler le sol. Il pinça l'épingle entre ses doigts, serra, faillit la perdre, puis elle se retrouva dans son poing fermé. Le fait de se redresser déclencha une nouvelle onde de souffrance, et une fois cela accompli, il ne put que rester comme il était et soufflé pendant un moment, haletant, la tête rejetée aussi en arrière que le permettait le dossier du fauteuil, l'épingle posée sur la planche restée en travers des bras du siège. Il crut un moment qu'il allait vomir, puis l'impression passa. « Qu'est-ce que tu fabriques ? » le réprimanda mollement, une partie de son esprit, au bout d'un moment. « Attends-tu que la douleur s'en aille d'elle-même ? Faut pas y compter. Elle n'arrête pas de citer sa mère, mais la tienne n'avait son propre assortiment de dictons, non ? » « Oui, exact. » Assis ici, la tête renversée en arrière, le visage brillant de sueur, les cheveux collés sur le front, Paul en récita un à voix haute, presque comme une incantation. « Il y a peut-être des fées, il y a peut-être des lutins, mais que Dieu vienne en aide à ceux qui s'est d'eux-mêmes. » « Oui, alors finis de traîner, mon petit Paul. La seule fée qui va montrer le bout de son nez ici appartient à la catégorie poids lourd et s'appelle Annie Wilkes. » Il reprit donc sa progression, faisant rouler lentement le fauteuil jusqu'à la porte. Elle l'avait fermée à clé, mais il se croyait capable de la déverrouiller. Tony Bonassaro, réduit maintenant à un tas de cendres noires, avait été voleur de voiture. Dans le cadre du travail préparatoire de Fast Cars, Paul avait étudié l'art de forcer les portes avec un ancien flic du genre coriace, Tom Twyford. Tom lui avait montré comment faire un branchement sauvage sur le contact, comment se servir de ces minces tiges de métal que les voleurs de voiture appellent Slim's Jim's pour forcer une serrure de portière et comment court-circuiter un signal d'alarme. Ou bien, lui avait dit Tom, un jour de printemps à New York, deux ans auparavant, « Disons que vous ne voulez pas voler une voiture. Vous en avez une, mais vous êtes presque à sec. Vous avez un tuyau, mais la bagnole que vous avez choisie pour vous servir gracieusement possède un bouchon de réservoir à serrure. Est-ce un problème ? Non, pas du tout, si vous savez y faire, parce que la plupart de ces serrures sont des jeux d'enfants à ouvrir. Il suffit d'avoir une épingle à cheveux. Il fallut à Paul cinq interminables minutes pour placer le fauteuil roulant exactement là où il le voulait, la roue gauche touchant presque la porte. Le trou de serrure était à l'ancienne mode et rappela à Paul les dessins de John Tenniel pour Alice au Pays des Merveilles, placés comme il était au milieu d'une plaque ternie. Il se baissa légèrement dans le fauteuil, ce qui lui arracha un unique jappement et regarda à travers. Il vit un petit couloir qui conduisait à ce qui était manifestement le salon, tapis rouge foncé sur le sol, canapé démodé couvert d'un tissu assorti, lampadaire avec abajour à glands. Sur la gauche, à mi-chemin du couloir, il aperçut une porte entreouverte. Paul sentit son pouce accélérer. Il devait très probablement s'agir de la salle de bain du rez-de-chaussée. Il l'avait suffisamment entendu qui prenait de l'eau, y compris le jour où elle avait rempli le seau dans lequel il avait bu avec l'enthousiasme que l'on sait. Mais n'était-ce pas aussi d'ici qu'elle venait lorsqu'elle lui apportait ses médicaments ? Il lui semblait que oui. Il saisit l'épingle. Mal, elle retomba sur la planche et se mit à glisser vers le bord. « Non ! » cria-t-il d'une voix rauque la plaquant de la main au dernier moment. Il la serra dans son poing et s'évanouit une deuxième fois. Bien que n'ayant aucun moyen d'en être sûr, il lui sembla qu'il était resté inconscient plus longtemps ce coup-ci. La douleur, mis à part les effroyables élancements brûlants qui montaient de son genou gauche, paraissait avoir un peu diminué. L'épingle était posé au milieu de la planche. Cette fois-ci, il fit jouer à plusieurs reprises les doigts de sa main droite avant de la ramasser. « Maintenant, » se dit-il tout en la dépliant, « il ne s'agit plus de trembler. Accroche-toi à cette idée, tu ne trembleras pas. » Il passa le bras devant lui et glissa l'épingle dans le trou de serrure, écoutant le commentateur sportif dans sa tête. « Si vive ! » décrire l'action. Une sueur huileuse lui coulait continuellement sur le visage. Il tendit l'oreille, mais surtout, il écouta ce que lui disait le bout de ses doigts. Dans une serrure de pacotille, lui avait dit Tom, « Le butoir est juste un bout de ferraille qui oscille comme un rocking chair. » « Vous voulez retourner un rocking chair ? Rien de plus facile. On le prend aux pattes et hop ! » De la gnognote. Avec une serrure comme ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. On relève le butoir et on dégage rapidement le pen avant qu'il retombe. Il atteignit le butoir à deux reprises, mais à chaque fois, l'épingle glissa dessus et il se referma avant que Paul ait pu faire bouger le pen. L'épingle commençait à se plier. « Encore deux ou trois essais et elle va casser, » pensa-t-il. « Mon Dieu, je vous en prie, » dit-il en l'introduisant à nouveau. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous en dites ? Rien qu'un petit geste pour le môme, c'est tout ce que je demande. » « Hé, les gars, Sheldon s'est montré héroïque aujourd'hui, mais ce sera la dernière tentative. » La foule retint sa respiration. Il ferma les yeux et la voix du commentateur s'estompa comme il tendait avidement l'oreille vers le chuchotement de l'épingle dans la serrure. Maintenant, ça résiste et bien le butoir. Il l'imaginait dans son logement incurvé comme le pied d'un rocking chair s'appuyant contre le pen et le clouant sur place, le clouant, lui, sur place. « C'est un simple jeu d'enfant, Paul. Suffit de rester calme. » Lorsque l'on souffre aussi horriblement, ce n'est pas facile de rester calme. Il saisit la poignée de la main gauche, passant pour cela sous son bras droit et commença à enfoncer délicatement l'épingle. Il appuya un peu plus fort, encore un peu. Il imaginait le mouvement du butoir dans sa petite alcôve poussiéreuse. Il voyait le pen qui commençait à se rétracter. Inutile de le faire complètement rentrer, bon Dieu, inutile. Inutile de basculer complètement le rocking chair, pour reprendre la métaphore de Tom. Dès l'instant où il quittait la gage de l'encadrement, une simple poussée, l'épingle se mit simultanément à plier et à glisser. Il sentit ce qui se passait et, désespéré, poussa vers le haut tant qu'il put en enfonçant la porte. Il y eut un claquement et l'épingle se brisa en deux. La partie à l'intérieur tomba dans la serrure et pendant quelques instants en sinistre, il se dit qu'il avait échoué. Puis, il vit que la porte s'ouvrait lentement, le pen dépassant de la platine comme un doigt d'acier. « Seigneur Jésus, merci, merci Jésus ! » murmura-t-il. « Revenons sur le ralenti ! » exulta Warner Wolfe dans sa tête, tandis que les dizaines de milliers de spectateurs du stade Annie Wilkes, sans parler de ceux qui étaient chez eux devant leur téléviseur, applaudissaient et criaient à tout rompre. « Pas encore, Warner ! » grugna-t-il, sur quoi il s'attela à la longue et épuisante tâche consistant à manœuvrer le fauteuil de façon à le placer dans l'encadrement de la porte. Il y eut un mauvais moment, non plus que cela, affreux, horrible, quand il se rendit compte que le fauteuil ne passait pas. Il n'avait que cinq centimètres de trop, mais c'était cinq centimètres de trop. Elle l'a amené replié et c'est pour ça que j'ai tout d'abord pensé à un caddie, l'informa froidement sa mémoire. Finalement, il réussit à forcer le passage, difficilement, en se plaçant au milieu de l'encadrement. Il se pencha en avant, saisit les montants et tira de toutes ses forces. Les bouchons qui coiffaient l'axe des roues grinçèrent contre le bois, mais il passa. Après quoi, il s'évanouit une fois de plus. La voix d'Annie le tira de sa torpeur. Il ouvrit les yeux et vit qu'elle pointait sur lui un fusil de chasse. La fureur faisait briller ses yeux, des bulles de salive crevaient entre ses dents. « Puisque vous tenez tant que ça à votre liberté, Paul, lui dit-elle, je vais avoir la joie de vous l'accorder. » Elle releva les deux percuteurs. Il sursauta dans l'attente de la double détonation, mais il n'y en eut pas, bien entendu. Il s'était déjà rendu compte qu'il rêvait. Non, ce n'était pas un rêve, mais un avertissement. Elle pouvait revenir n'importe quand, absolument n'importe quand. La qualité de la lumière que laissait passer la porte de la salle de bain avait changé. Elle brillait davantage. La clarté de midi, aurait-on dit, si seulement l'horloge avait sonné pour lui indiquer s'il avait raison ou non, mais elle restait obstinément silencieuse. Elle est restée partie plus de cinquante heures l'autre jour. Plus de cinquante heures. Pourquoi pas quatre-vingts, cette fois-ci ? Tout comme lâcher Rocky peut arriver dans cinq secondes, au cas où tu l'ignorais, mon ami, la météo peut lancer des avis de tornade, mais quant à dire où et quand elles frapperont, ils n'en savent foutrement rien. Très juste, dit-il à voix haute, poussant le fauteuil roulant en direction de la salle de bain. De la porte, il vit une pièce austère avec un sol au carrelage hexagonal blanc. Une baignoire se dressait sur ses pieds à griffes, un éventail de rouilles sous chacun des robinets. Un placard à linge se trouvait à côté, en face, un lavabo. Au-dessus du lavabo, une armoire à pharmacie. Elle avait laissé le seau dans la baignoire, il en apercevait le haut en plastique. Le couloir était assez large pour qu'il pût faire pivoter le fauteuil, mais l'épuisement faisait trembler ses bras. Enfant chétif, il avait fait un effort pour prendre raisonnablement soin de son corps, une fois adulte, mais ses muscles étaient maintenant ceux d'un infirme et l'enfant chétif était de retour, comme si tout le temps passé à courir, à faire des pompes et à ramer sur son Eutillus n'avait été qu'un rêve. Au moins, cette porte-ci était plus large. Pas beaucoup, mais suffisamment pour faire de son passage autre chose qu'une épreuve à en avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Paul heurta l'un des jambages, puis les roues de caoutchouc roulèrent en douceur sur les carreaux. Une odeur âcre lui parvint qu'il associa automatiquement à l'idée d'hôpital. Odeur de l'isole, peut-être ? Il n'y avait pas de toilette dans cette salle de bain, ce dont il se doutait déjà. Les seuls bruits de chasse d'eau provenaient du premier, et maintenant qu'il y pensait, il y en avait toujours un qui y suivait quand il s'était servi du bassin. Il n'y avait ici que la baignoire, le lavabo et le placard dont la porte était ouverte. Il jeta un bref coup d'œil aux piles proprement rangées de serviettes bleues. Il les connaissait bien puisqu'elle le séchait avec après l'avoir lavé à l'éponge, et tourna son attention vers l'armoire à pharmacie au-dessus du lavabo. Elle était hors de portée. Il pouvait s'étirer tant qu'il voulait, il lui manquait vingt bons centimètres pour l'atteindre. Il s'en rendait parfaitement compte, ce qui ne l'empêcha pas néanmoins d'essayer, incapable qu'il était de croire que le destin ou Dieu ou quoi que ce fût de ce genre put être aussi cruel. Il avait l'air d'un joueur de baseball courant après une balle longue qu'il sait n'avoir aucune chance d'attraper. Paul émit un gémissement de bêtes blessées, baissa les bras et se laissa aller, haletant dans le fauteuil. Le nuage de la torpeur se reforma. Dans un effort de volonté, il le chassa et regarda autour de lui, cherchant quelque chose qui l'aiderait à ouvrir la porte de l'armoire à pharmacie. C'est alors qu'il aperçut le balai au sédard, avec son long manche bleu posé raide dans un coin. Tu vas te servir de ça, vraiment ? Au fond, pourquoi pas ? Il suffit de forcer la porte de l'armoire à pharmacie et de faire dégringoler tout le bazar dans le lavabo. Mais les flacons vont se briser et même s'il n'y a pas de flacons de verre, ça m'étonnerait, tout le monde a de la listerine ou du scope ou un truc comme ça chez soi. Tu n'auras aucun moyen de tout remettre en place. Et qu'est-ce qui se passera quand elle reviendra et verra tout ce gâchis ? Je lui dirais que c'était misérie coassa-t-il. Je lui dirais qu'elle s'est arrêtée en passant pour prendre un tonique à réveiller les morts. Sur quoi il éclata en sanglots. Mais même à travers ses larmes, il avait les yeux qui furentaient dans la pièce à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, une inspiration, de quoi souffler, juste de quoi souffle. Il explorait de nouveau le placard et sa respiration haletante s'arrêta soudain tandis que ses yeux s'agrandissaient. La première fois qu'il l'avait inspecté, vaguement, il n'avait fait attention qu'aux étagères avec leurs empilements et de serviettes. C'était maintenant le sol qu'il examinait, sol sur lequel s'entassaient un certain nombre de cartons. Certains portaient l'étiquette Lily, d'autres UBJON, d'autres encore CAM Pharmaceutical. Il fit brutalement pivoter le fauteuil, se faisant mal et ne s'en souciant pas. Je vous en prie, bon Dieu, faites que ce ne soit pas sa réserve de shampoing ou de serviettes périodiques ou les photos de sa chère sainte de mer. Il agrippa maladroitement l'une des boîtes, la tira à l'extérieur du placard et releva les battants. Pas de shampoing, pas d'échantillons de produits de beauté, loin de là. Il y avait un fouillis inextricable de médicaments, la plupart dans des emballages de petite taille marqués échantillons. Au fond, des pilules, des gélules de différentes couleurs tombaient là. Il connaissait certains produits comme le motrym et le loppressor, des médicaments contre l'hypertension que son père avait pris pendant les trois dernières années de sa vie. Il y en avait d'autres dont il n'avait jamais entendu parler. « Novril ? » murmura-t-il, fouillant furieusement au milieu des boîtes, tandis que la sueur l'inondait et que les élancements de ses jambes devenaient plus violents. « Le Novril ? Où est ce putain de Novril ? » « Pas de Novril. » Il remit en place les rabats et repoussa le carton dans le placard, sans chercher vraiment à le placer exactement comme il l'avait trouvé. Ça devrait aller, le coin était aussi bien rangé qu'une poubelle. Se penchant loin sur la gauche, il arriva à s'emparer d'un deuxième carton. Il l'ouvrit et tout d'abord n'en crut pas ses yeux. « Darvon, Darvosset, Darvon Coposé, Morphose, Morphose Complexe, Librium, Valium, et Novril, des douzaines et des douzaines de boîtes d'échantillons, délicieuses boîtes, chères boîtes, oh délicieuses, chères et saintes boîtes. » Il en ouvrit une en la déchirant d'un coup de griffe et vit les gélules qu'elle lui donnait toutes les six heures, bien rangées dans leur conditionnement transparent. « À n'utiliser que sur prescription médicale, lisait-on sur l'emballage. » « Oh, Seigneur Jésus, le tout bib est arrivé, sanglota Paul. » Il déchira la cellophane avec les dents et mâcha trois des gélules, à peine conscients de leur goût abominablement amer. Il s'arrêta, regarda les cinq qui restaient dans l'emballage mutilés et en avala une quatrième. Il abaissa vivement les yeux, le menton sur le sternum, une expression où se mêlait la peur et la ruse dans le regard. Il avait beau savoir qu'il était encore trop tôt pour éprouver le moindre soulagement, il en ressentait cependant un, comme si détenir les gélules avait été plus important que de les avaler. Impression d'avoir pris le contrôle de la lune et démarré, de n'avoir a eu qu'à tendre la main pour cela. C'était une idée énorme, prodigieuse, mais aussi effrayante, recouvrant un sentiment de culpabilité, d'acte blasphématoire. Si jamais elle débarque maintenant, ok, d'accord, d'accord, message reçu. Il regarda dans le carton, essayant de calculer combien de boîtes d'échantillons il pourrait dérober sans qu'elle s'aperçût qu'une petite souris du nom de Paul Sheldon avait grignoté une partie de ses réserves. Cette idée le fit rire d'un rire aigu, soulagé, et il comprit que le médicament n'agissait pas que sur ses jambes. Il venait de prendre sa dose si l'on ne craignait pas cette précision vulgaire. Bouge-toi le cul, idiot, pas le temps de se mettre à jouir de cette euphorie. Il prit cinq boîtes, soit trente gélules en tout. Il dut se retenir pour ne pas en emporter davantage. Il remit en désordre celles qui y restaient au milieu des autres médicaments dans l'espoir que le résultat aurait le même aspect pêle-mêle qu'avant. Il replia les rabats et glissa le carton dans le placard à linge. Une voiture se rapprochait. Il se redressa, les yeux exorbités. Ses mains tombèrent sur les bras du fauteuil auxquelles elles s'accrochèrent dans une étreinte pleine de panique. Si c'était Annie, il était baisé et c'était foutu pour lui. Jamais il n'aurait le temps de manœuvrer cette espèce d'engin encombrant et trop grand jusque dans la chambre. Peut-être aurait-il celui de l'assommer d'un coup du manche d'océdard ou de n'importe quoi avant qu'elle lui torde le cou comme à un poulet. Il a eu un pion de novril sur les genoux, les jambes brisées, raides et droites devant lui et attendit que le véhicule passât ou s'arrêta. Le grondement du moteur s'enfla, ça n'en finissait pas, puis commença à diminuer. Bon d'accord, tu as besoin d'un avertissement plus explicite, mon chou ? Évidemment que non. Il jeta un dernier coup d'œil sur les cartons. Ils avaient l'air d'être placés comme il les avait vus pour la première fois. Il les avait néanmoins aperçus à travers le brouillard de la souffrance et il savait aussi que le désordre dans lequel ils étaient empilés n'était peut-être qu'apparent. Elle présentait cette conscience renforcée des choses de certains psychotiques et il se pouvait très bien qu'elle eût soigneusement mémorisé la position de chacun. Il lui suffirait peut-être d'un simple coup d'œil pour comprendre à sa façon tordue tout ce qui s'était passé. Le savoir lui inspirait non pas de la terreur mais de la résignation. Il avait eu besoin des médicaments et il s'était arrangé pour s'évader de sa chambre et se les procurer. S'il devait y avoir des conséquences une punition il pouvait y faire face en se disant qu'il n'avait pas eu le choix. Et de tout ce qu'elle lui avait fait cette résignation était certainement le pire symptôme. Elle l'avait transformée en une bête percluse de souffrance et dépouillée de toute option morale. Il fit lentement rouler le fauteuil en marche arrière dans la salle de bain jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer qu'il ne déviait pas de son chemin. Avant un tel geste lui aurait arraché des cris de douleur mais la douleur avait maintenant disparu sous une superbe surface lisse. Il roula jusque dans le hall lorsque soudain une pensée terrible lui traversa l'esprit et le fit s'arrêter. Et si le sol de la salle de bain avait été légèrement humide ou même un peu sale ? Il regarda et il fut pendant un instant si persuadé qu'il ne pouvait qu'avoir laissé des traces sur ces carreaux blancs impeccables qu'il en vit réellement. Il secoua la tête et regarda de nouveau. Pas de traces mais la porte était plus largement ouverte. Il repartit en avant fit pivoter légèrement le fauteuil à droite afin de pouvoir se pencher et attraper la poignée puis referma à demi la porte. Il jaugea son aspect et la rapprocha encore très légèrement du montant. Voilà ça devait être comme ça. Il tendit les mains vers les roues avec l'intention de faire pivoter le fauteuil en direction de sa chambre lorsqu'il se rendit compte qu'il était plus ou moins orienté vers la salle de séjour et que la salle de séjour est l'endroit où la plupart des gens installent le téléphone. La lumière jaillit dans son esprit comme un éclair au-dessus d'une prairie brumeuse. Allô ici la police de Sinwinder l'inspecteur machin chose à l'appareil. Oh écoutez-moi inspecteur machin chose écoutez et ne m'interrompez pas car j'ignore de combien de temps je dispose. Je m'appelle Paul Sheldon je vous appelle de la maison d'Annie Wilkes ça fait au moins deux semaines que je suis prisonnier peut-être un peu moins et je... Annie Wilkes demanda l'inspecteur Oui ramenez-vous en vitesse envoyez une ambulance et pour l'amour du ciel soyez ici avant son retour. Avant son retour j'ai mis Paul enouï mais risqué. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle a le téléphone ? L'as-tu jamais entendu sonner ? Qui pourrait-elle appeler ? Ses bons amis ? Les Reudmann ? Ce n'est pas parce qu'elle n'a personne avec qui bavarder toute la journée qu'elle est incapable de comprendre qu'il pourrait lui arriver un accident. Elle peut tomber dans l'escalier se casser un bras ou une jambe la grange peut prendre feu. Combien de fois as-tu entendu sonner ce soi-disant téléphone ? Bah oui on n'est pas obligé de s'en servir de téléphoner au moins une fois par jour sans quoi la compagnie annule votre abonnement. En outre je suis resté inconscient une bonne partie du temps. Tu tires un peu trop sur la ficelle tu tires un peu trop et tu le sais. Oui il le savait mais l'idée du téléphone de la sensation que lui procurerait les bonites noires et fraîches sous les doigts du clic-ti du cadran circulaire ou du bourdonnement s'il faisait le zéro tout cela était trop séduisant pour résister. Il régla le fauteuil de manière à se trouver dans l'axe du salon et le fit rouler. Une odeur humide de renfermée et une sensation obscure d'accablement l'accueillir à l'entrée. Bien que les rideaux des fenêtres en saillies fussent seulement à demi tirés sur une superbe vue des montagnes la pièce paraissait trop sombre ses couleurs étaient trop sombres pensa-t-il. Le rouge foncé dominait comme si l'on avait répandu des litres de sang veineux un peu partout. Sur le manteau de la cheminée on voyait un portrait une photographie coloriée d'une femme rébarbative aux yeux minuscules enfoncés dans un visage charnu. La bouche petite était serrée en cul de poule. Dans son cadre rococo à la fosse d'horure la photographie avait la taille de celle du président dans un bureau de poste fédéral. Paul n'avait pas besoin d'une attestation notariée pour comprendre qu'il s'agissait de la mère d'Annie la sainte femme. Il avança un peu plus loin dans la pièce. Du côté gauche le fauteuil roulant heurta un petit guéridon encombré d'objets de pacotille. Ils s'entrechoquèrent en teintant et l'un d'eux un pingouin sur son bloc de glace en céramique se renversa. Sans réfléchir Paul tendit la main et le rattrapa d'un geste presque naturel puis la réaction survint. Il tenait le pingouin serré dans son poing s'efforçant de contenir le tremblement qui le gagnait. Tu l'as eu pas de panique et en plus s'il y a un tapis sur le plancher il ne se serait sans doute pas cassé. Mais s'il s'était cassé hurla une voix dans sa tête s'il s'était cassé je t'en supplie retourne dans ta chambre avant de laisser quelque chose derrière toi une trace quelconque. Non pas encore pas encore quelle que fut la terreur qu'il éprouvait parce qu'il lui en avait déjà trop coûté et que s'il devait y avoir remboursement il voulait l'obtenir. Des yeux il parcourut la pièce où s'entassaient un mobilier lourd et sans grâce. Les deux baies vitrées en rotonde avec leur vue superbe sur les rocheuses auraient dû en ordonner l'agencement. Au lieu de cela elle était dominée par la photo de cette femme adipeuse et revêche qui dans son cadre odorure biscornue pétrifiée reflétait une lumière d'outre-tombe. Sur une table qui faisait face au canapé et sur laquelle on se serait attendu à trouver un poste de télévision trônait un téléphone à cadran. Avec douceur retenant sa respiration il reposa le pingouin de céramique maintenant mon histoire est finie lisait-on sur le bloc de glace sur le guéridon et fit rouler le fauteuil vers le téléphone. Il y avait en face du canapé une petite table gracile sur laquelle était posé un vase d'un verre abominable contenant des fleurs séchées. Le pied du vase était ridiculement étroit et l'ensemble prêt à se renverser au premier effleurement. Il en fit le tour à bonne distance. Aucun bruit de voiture à l'extérieur seul lui parvenait le souffle du vent. Il saisit le combiné et le souleva lentement. Un bizarre pressentiment d'échec s'empara de lui avant même de l'avoir porté à l'oreille et de découvrir l'absence de tonalité. Il le replaça aussi lentement qu'il l'avait pris tandis que lui revenait à l'esprit avec une espèce d'à propos absurde un verre d'une rengaine de Roger Miller « No phone, no pulse, no pets, I haven't got no cigarettes. » Il suivit des yeux le fil du téléphone, repéra l'embranchement sur la plainte et constata que la prise était bien en place. Tout avait l'air en parfait état de marche, comme la grange avec ses bandes chauffantes. C'est très, très important de sauver les apparences. Il ferma les yeux et vit Annie retirant la prise, introduisant de la colle dans le trou et replaçant la prise. Le service du téléphone ne se douterait jamais qu'elle l'avait mise hors service, à moins que quelqu'un ne tentât de l'appeler et ne signala le dérangement. Mais qui appelait Annie ? Elle recevait la facture de l'abonnement, payait rubis sur l'ongle, mais le téléphone n'était qu'une mise en scène, un élément dans sa bataille permanente pour sauver les apparences, comme la grange avec sa peinture rouge et crème impeccable et ses bandes chauffantes pour faire fondre la neige. Avait-elle castré le téléphone au cas où il se lancerait dans une expédition semblable ? Avait-elle prévu cette éventualité qu'il soit capable de sortir de sa chambre ? Il en doutait. Le téléphone, quand il était en état de marche, avait dû lui taper sur les nerfs bien avant qu'il fasse irruption dans sa vie. Il l'imaginait gisant la nuit dans son lit, complètement réveillé, les yeux au plafond, écoutant les gémissements du vent des hauteurs, se représentant les gens qui ne l'aimaient pas ou qui lui voulaient carrément du mal, tous les rude minds du monde, des gens qu'auraient pu saisir à n'importe quel moment la fantaisie de décrocher le téléphone pour l'appeler et lui crier « Tu es coupable, Annie ? On t'a traîné jusqu'au tribunal de Denver et nous savons que tu es coupable. On ne t'aurait pas traîné jusqu'à Denver si tu avais été innocente. » Elle aurait pu demander et obtenir d'être inscrite sur la liste rouge. Bien entendu, toute personne accusée d'un crime majeur et on ne passait pas à Denver pour des petits délits et acquitté l'aurait fait. Mais une femme aussi profondément névrosée que Annie Wiggs aurait rapidement trouvé cette mesure insuffisante. Ils étaient tous ligués contre elle. Ils pouvaient se procurer son numéro s'ils le voulaient. Les avocats qui avaient plaidé contre elle seraient trop heureux de le communiquer à tous ceux qui leur demanderaient et les gens le demanderaient, bien sûr. car pour elle, le monde devait être un lieu de ténèbres plein de masses humaines mouvantes comme la mer, un univers malveillant entourant de toutes parts une unique petite scène sur laquelle un unique projecteur braquait une lumière violente pour l'éclairer, pour n'éclairer qu'elle. Alors autant éliminer le téléphone, le rendre définitivement silencieux, comme elle le rendrait définitivement silencieux, lui, si elle apprenait qu'il s'était rendu jusqu'ici. Soudain, un vent de panique se leva dans sa tête, lui disant qu'il devait immédiatement quitter cette pièce et retourner dans la chambre, cacher les gélules quelque part et regagner sa place près de la fenêtre, afin qu'à son retour elle ne vit pas la moindre différence, pas la moindre. Et cette fois-ci, il fut d'accord avec la voix, sans la plus petite réserve. Il recula avec précaution pour s'éloigner du téléphone, puis, une fois atteint un endroit suffisamment dégagé, il entreprit la tâche laborieuse qui consistait à faire faire demi-tour au fauteuil sans heurter table, console et guéridon. Il avait presque fini la manœuvre quand il entendit un véhicule qui approchait. Il sut avec une certitude absolue que Annie Wilkes revenait de la ville. Il fut sur le point de s'évanouir, pris d'un accès de terreur comme il n'en avait jamais connu, une terreur qui le remplissait d'une culpabilité aussi profonde qu'incontrôlable. Il se souvint soudain du seul événement de sa vie qu'il put vaguement rapprocher de celui-ci par l'intensité du désespoir qu'il l'avait marqué. Il avait douze ans. C'était les vacances d'été. Son père travaillait et sa mère avait été passer la journée à Boston avec Mme Casbrak, la voisine d'en face. Il avait trouvé un paquet de ses cigarettes et en avait allumé et fumé une avec enthousiasme, se sentant à la fois nauséeux et bien, se sentant comme il imaginait les voleurs devaient se sentir lorsqu'ils attaquaient une banque. Alors que la cigarette était à moitié consumée et la pièce pleine de fumée, il l'entendit qui ouvrait la porte d'entrée. « Pauly, c'est moi ! J'ai oublié mon sac ! » Il avait commencé par chasser frénétiquement la fumée avec les mains, conscient que ça ne changerait rien, que de toute façon il était pris et qu'il aurait droit à sa correction. Ce serait plus qu'une correction cette fois. Il se rappela le rêve qu'il avait fait pendant l'un de ses évanouissements, Annie relevant les percuteurs jumeaux du fusil de chasse et disant « Puisque vous tenez tant que ça à votre liberté, Paul, je vais avoir la joie de vous l'accorder. » Le grondement du moteur commença à baisser, marquant le ralentissement de la voiture qui approchait. C'était elle ? Paul posa des mains qu'il sentait à peine sur les roues et poussa le fauteuil vers le couloir, non sans jeter au passage un coup d'œil au pingouin sur son bloc de glace. L'avait-il remis exactement à sa place ? Impossible à dire, il fallait l'espérer. Il roula dans le couloir en direction de sa chambre, prenant de la vitesse. Il espérait grâce à elle forcer le passage, mais il n'avait pas visé assez juste. Il manquait un rien, mais un rien était déjà trop puisqu'il n'avait aucune marge. Le fauteuil cogna le jambage droit de la porte et rebondit. « Pourvu que je n'ai pas écaillé la peinture, » hurla la voix dans sa tête. « Ô seigneur, est-ce que je n'ai pas écaillé la peinture ? Laisser une trace ? » « Non, rien. » Ou plutôt un léger renfoncement, mais la peinture avait tenu, grâce à Dieu. Il recula, se replaça, pris de frénésie, essayant de négocier au plus près le passage trop étroit. Le bruit du moteur indiquait que la voiture continuait de se rapprocher tout en ralentissant. Il entendit le crissement des pneus sur la neige. « En finesse, ne force pas. » Il repartit vers l'avant et les moyeux des roues se fichèrent dans le champ branle de la porte. Il poussa plus fort, conscient que ça n'arrangerait pas les choses, qu'il était pris dans ce cadre comme un bouchon à demi-enfoncé dans une bouteille de vin, incapable d'aller dans un sens ou dans l'autre. Il produisit un ultime effort, les muscles des bras vibrant comme les cordes trop tendues d'un violon et le fauteuil roulant passa en émettant le même couinement retenu que la première fois. La Cherouki s'engagea dans l'allée. « Elle va avoir des paquets, » octa la voix dans sa tête, « le papier pour la machine, peut-être d'autres trucs et elle va marcher avec précaution à cause de la glace. Tu es dans la chambre maintenant, le plus dur est fait, il te reste du temps, encore un peu de temps. » Il avança un peu dans la pièce puis effectua un demi-tour maladroit. Tandis qu'il mettait le fauteuil parallèlement à la porte ouverte, il entendit s'arrêter le moteur de la Cherouki. Il se pencha, s'empara de la poignée et essaya de refermer la porte. Le peine de la serrure, toujours tendue comme un doigt d'acier, raide et accusateur, heurta le montant. Il le repoussa du gras du pouce. Il commença à rentrer puis s'immobilisa, se bloqua, refusant de laisser la porte se refermer. Il le regarda pendant un instant, l'air stupide, tandis que lui revenait à l'esprit cette maxime de la marine, « Tout ce qui peut aller de travers ira de travers. » « Je vous en prie, mon Dieu, pas ça, en plus. N'est-ce pas assez qu'elle ait trucidé le téléphone ? » Il relâcha le peine qui ressortit à nouveau complètement. Il fit une autre tentative et rencontra la même résistance. De l'intérieur des entrailles de la serrure, lui parva un grincement bizarre et il comprit. C'était la partie brisée de l'épingle restée prise. Elle était tombée de telle manière qu'elle empêchait le peine de se rétracter entièrement. Il entendit la portière de la shiroquie qui s'ouvrait et jusqu'au grognement qu'elle poussa en sortant, puis le frottement des sacs de papier tandis qu'elle rassemblait ses paquets. « Allez, allez ! » murmura-t-il, se mettant à manipuler délicatement la pièce de métal d'avant en arrière. Elle reculait à chaque fois de deux ou trois millimètres et se bloquait. À l'intérieur de la serrure, cette saloperie de fragments d'épingle à cheveux grinçait. « Allez, allez ! » Il pleurait de nouveau sans s'en rendre compte. les larmes et la sueur se mêlant au hasard sur ses joues. Il avait vaguement conscience de souffrir le martyr en dépit des quatre novries l'ingurgité et se doutait qu'il allait payer fort cher son petit numéro. « Mais pas au prix qu'elle te fera payer si tu n'arrives pas à refermer cette putain de porte, mon petit Paul. » Il entendit le craquement de la neige sous ses pas prudents tandis qu'elle avançait dans l'allée. Frottement des sacs de papier et maintenant cliquetit du trousseau de clé qu'elle sortait de son sac. « Allez, allez ! » Cette fois il y eut un clic étouffé quand il repoussa le pen et la pièce de métal recula de cinq ou six millimètres. Pas assez pour éviter le montant mais presque. « Je t'en prie, allez ! » Il se mit à agiter le pen plus vite le cajolant l'oreille tendue vers la porte de la cuisine qui s'ouvrait. Alors comme une horrible répétition de ce jour où sa mère l'avait surpris à fumer Annie lui lança d'un ton joyeux « Paul, c'est moi ! j'ai votre papier ! » « Pris, je suis pris. Mon Dieu, je vous en supplie, ne la laissez pas me faire du mal, non, mon Dieu ! » Son pouce appuya convulsivement contre la langue de métal et lui eut un claquement étouffé quand l'épingle cassa. Le pen se rabattit complètement à l'intérieur de la serrure. Le chouintement de la fermeture à glissière de son parquet lui parvint de la cuisine. Il referma la porte de la chambre. Le claquement du loquet ne l'avait-elle pas entendu ? Elle devait l'avoir entendu. lui parut aussi bruyant qu'un pétard. Il roula le fauteuil en direction de la fenêtre. Il était encore en train de le manœuvrer lorsque le bruit de ses pas lui parvint du couloir. « J'ai votre papier, Paul. Êtes-vous réveillé ? » « Jamais, jamais à temps. Elle va entendre. » Il donna une dernière poussée et arrêta le fauteuil à sa place près de la fenêtre juste au moment où elle introduisait la clé dans la serrure. Ça ne va pas marcher. Le bout d'épingle, elle va se douter de quelque chose. Mais sans doute le corps métallique étranger devait-il être tombé tout au fond de la serrure car la clé tourna sans accroc. Il se laissa aller dans le fauteuil, les yeux mi-clos, espérant follement avoir retrouvé l'endroit où elle l'avait laissé ou du moins en être suffisamment proche pour qu'elle ne fît pas la différence, espérant aussi qu'elle verrait dans son visage baigné de sueur et le tremblement de ses membres de simples réactions au sevrage auquel il était soumis, espérant surtout n'avoir laissé derrière lui aucun indice de son passage. C'est quand la porte s'ouvrit qu'il baissa les yeux et qu'il se rendit compte que, tandis qu'il cherchait des traces de roues avec une concentration angoissée, il avait ignoré un indice gros comme une maison, les boîtes de Novril sur ses genoux. Elle brandissait deux ramettes de papier, une dans chaque main et souriait. Exactement ce que vous vouliez, non ? Triade moderne, deux paquets. J'en ai deux autres dans la cuisine, juste au cas où. Elle s'interrompit et le regarda, sourcil froncé. Vous êtes trempé de sueur et tout rouge. Un silence. Mais qu'avez-vous fait ? Et bien que cela réveillât la petite voix qui en lui mourait de peur, bien qu'il se mit à gémir que ce coup-ci il était fichu et qu'il ferait mieux de laisser tomber, de tout avouer en espérant qu'elle lui pardonnerait, il réussit à croiser son regard soupçonneux en mettant une expression d'ironie fatiguée dans le sien. Je crois que vous savez ce que j'ai fait, répondit-il. J'ai souffert. De la poche de sa jupe, elle tira un kleenex dont elle lui épongea le front. Elle retira le mouchoir tout mouillé et lui sourit avec cette épouvantable manifestation de pseudo-sentiment maternel. « Ça a été si dur que cela ? » demanda-t-elle. « Oui, oui. Et maintenant, est-ce que je peux... » « Oh, je vous ai déjà répété qu'il ne fallait pas me mettre en colère. Vivre et apprendre, n'est-ce pas ce que l'on dit ? Eh bien, si vous vivez, je crois que vous apprendrez. » « Est-ce que je peux avoir mes gélules ? » « Dans une minute, » dit-elle. Pas un instant, ses yeux ne quittèrent son visage en sueur où la pâleur de cire des joues contrastait avec les taches rouges comme un eczéma de ses pommettes. « Tout d'abord, je veux être sûr que vous ne voulez rien d'autre. Un truc que cette vieille folle stupide d'Annie Wilkes aurait oublié parce qu'elle ignore comment fait un monsieur je-sais-tout pour écrire un livre. Je veux être sûr de ne pas avoir à retourner en ville pour acheter un magnétophone ou un dictionnaire des synonymes ou je ne sais quoi encore. Vos désirs sont désordres. Je ne prendrai même pas le temps de vous donner vos gélules. Je sauterai derrière le volant de la vieille baissie et hop ! Alors, qu'est-ce que vous en dites, monsieur je-sais-tout ? « Non, mais j'ai tout ce qu'il me faut, dit-il. Annie, s'il vous plaît. Et vous ne me mettrez plus en colère ? Non, je ne vous mettrai plus en colère. Parce que lorsque je suis en colère, je ne suis pas réellement moi-même. » Ses yeux s'abaissèrent. Elle regardait ses deux mains qu'il tenait serrées au-dessus des boîtes d'échantillons de Novril. Elle les regarda longtemps. « Paul ? » demanda-t-elle d'une voix douce. « Paul, pourquoi tenez-vous vos mains de cette façon ? » Il se mit à pleurer. C'était de la culpabilité qu'il pleurait et il avait cela plus que tout en horreur. Non seulement cette femme monstrueuse l'avait réduit à l'état où il se trouvait, mais en plus elle le faisait se sentir coupable. Il pleura donc de culpabilité, mais aussi comme un enfant pleure de fatigue. Il leva les yeux vers elle, les larmes lui inondant les joues et joie la dernière carte qui lui restait. « Je veux mes gélules, j'aimit-il, et aussi l'urinal. J'ai tenu pendant tout le temps que vous étiez partie, Annie, mais je n'en peux plus et je ne voudrais pas me mouiller une fois de plus. » Elle eut un sourire doux, radieux, et repoussa la mèche de cheveux qui lui était tombée sur le front. « Oh, le pauvre chou ! Annie vous en fait voir de dur, hein ? Elle exagère. Méchante vieille Annie. Je vais les chercher tout de suite. » Même s'il avait estimé en avoir le temps, il n'aurait pas osé placer les gélules sous le tapis. Les paquets étaient petits, mais le renflement aurait sauté aux yeux. Tout en l'écoutant se rendre dans la salle de bain du rez-de-chaussée, il les prit, passa péniblement le bras derrière son dos et les poussa dans son sous-vêtement. Les durs angles de carton lui rentrèrent dans l'arrêt des fesses. Elle revint avec l'urinal, un modèle antédiluvien en étain qui, absurdement, ressemblait à un séchoir à cheveux. Dans l'autre main, elle tenait un verre d'eau avec deux gélules de novril. « Deux autres, en plus de celles que tu as prises il y a une demi-heure et tu risques de tomber dans le coma et crever, » pensa-t-il. Mais une deuxième voix répondit à la première. « Moi, ça me convient très bien. » Il prit les gélules et les avala avec un peu d'eau. Elle lui tendit l'urinal. « Avez-vous besoin d'aide ? Non, je peux y arriver, » marmonna-t-il. Elle se détourna poliment tandis qu'il introduisait son pénis dans le tube froid et urinait. Il lui jeta un coup d'œil au moment où les bruits creux des claboussements commencèrent et vit qu'elle souriait. « Terminé ? » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Oui, » dit-il. Il avait effectivement éprouvé un fort besoin d'uriner. L'excitation dans laquelle il s'était trouvé l'avait empêché de s'y attarder. Il prit l'urinal et le posa délicatement sur le plancher. « Et maintenant, au lit, vous devez être épuisé et vos jambes doivent vous chanter l'opéra. » Il acquiesça alors qu'en réalité il ne ressentait rien du tout. Cette nouvelle prise de médicaments, s'additionnant à celle qu'il s'était lui-même octroyé, le faisait sombrer dans l'inconscience à une vitesse alarmante et il commençait à voir la pièce au travers de voiles gris vaporeux. Il s'accrochait à une idée. Elle allait le soulever pour le mettre dans le lit et il aurait fallu qu'elle soit non seulement aveugle mais idiote pour ne pas se rendre compte que son derrière avait une forme curieuse, déformé qu'il était par les boîtes de Novril. Elle le poussa jusqu'à côté du lit. « Encore une minute, Paul, et vous pourrez faire un bon petit somme. » « Pouvez-vous attendre cinq minutes, Annie ? » réussit-il à dire. Elle le regarda, les yeux légèrement étrécis. « Je croyais que vous aviez très mal, crâneur. » « Justement, » répondit-il, « ça fait encore trop mal. Mon genou, surtout, là où vous vous êtes mis en colère. Est-ce que je pourrais avoir cinq minutes pour que... » Il savait ce qu'il voulait dire, mais les mots lui échappaient, se fondaient dans la grisaille générale. Il la regarda, impuissant, sachant qu'en fin de compte, il allait être pris. « Pour laisser le médicament faire son effet ? » demanda-t-elle, et il acquiesça avec gratitude. « Bien sûr, je vais faire un peu de rangement et je reviens tout de suite. » Dès qu'elle fut sortie, il passa un bras derrière son dos et en retira les petites boîtes qu'il fourra sous le matelas une à une. Les voiles de grisaille s'épaississaient et devenaient de plus en plus sombres. « Pousse-les aussi loin que tu peux, » se dit-il. « Fais en sorte qu'elle ne puisse pas les tirer avec le drap de dessous lorsqu'elle refera le lit. Pousse-les aussi loin, aussi loin. » Il enfourna la dernière boîte puis se laissa retomber contre le dossier du fauteuil, les yeux au plafond. Les S et les L dansaient comme prix d'ivresse. Il pensa « Afrique. » Il pensa « Maintenant, il faut que je rince. » Il pensa « Oh, dans quel pétrin je me trouve ? » « Des traces. » « Est-ce que j'ai laissé des traces ? » « Est-ce que... » Paul Sheldon sombra dans l'inconscience. Quand il se réveilla, quatorze heures s'étaient écoulées et de nouveau il neigeait dehors. Le retour de misérie pour Annie Wilkes Chapitre 1 Bien que Yann Carmichael n'eût jamais quitté Little Dunthorpe pour tous les joyaux de la couronne, il devait admettre en lui-même que lorsqu'il pleuvait en cornouaille, l'eau tombait plus drue que partout ailleurs en Angleterre. Il y avait un vieil essuie-main accroché à une patère dans l'entrée et après avoir enlevé son manteau dégoulinant et ses bottes et il s'en servit pour sécher ses cheveux blonds foncés. Venant du salon, il entendait, assourdi par la distance, les arpèges de Chopin et il s'immobilisa, la serviette encore à la main, l'oreille tendue. Ce n'était plus de la pluie qui coulait maintenant le long de ses joues mais des larmes. Il se souvint de Geoffrey disant « Tu ne dois jamais pleurer devant elle, vieux camarade, c'est même la seule chose que tu ne doivent jamais faire. » Geoffrey avait raison, bien entendu. Ce cher vieux Geoffrey avait rarement tort mais parfois, quand il était seul, le souvenir de misérie échappant de la plus extrême justesse à la mort l'accablait et il lui devenait presque impossible de retenir ses larmes. Il l'aimait tellement. Sans elle, il mourrait. Sans misérie, l'existence ne serait plus possible pour lui, tout simplement. Le travail de l'accouchement avait été long et laborieux mais ni plus long ni plus laborieux d'après la sage-femme que chez bien d'autres jeunes femmes qu'elle avait assistées. Ce n'était qu'une heure après minuit, une heure après que Geoffrey était parti affronter la tempête qui s'annonçait pour tenter de ramener un médecin, que la sage-femme avait commencé à s'inquiéter. À ce moment-là, le segment avait débuté. « Cher vieux Geoffrey, » dit-il à voix haute cette fois, tandis qu'il pénétrait dans l'énorme cuisine surchauffée à la mode du pays. « Avez-vous dit quelque chose, mon jeune seigneur ? » lui demanda Mme Ramage, la vieille bonne des Carmicaëlles, aussi débordante de lubies qu'elle était gentille. Elle sortait de la resserre et comme d'habitude, elle avait le bonnet de travers et empestait le tabac à priser, habitude qu'elle croyait encore être, après tant d'années, un vice tenu secret. « Involontairement, Mme Ramage, » répondit Yann. « À entendre l'eau qui dégouline de votre manteau dans l'entrée, on pourrait croire que vous avez manqué de vous noyer entre les dépendances et la maison. » « Oh oui, c'est bien ce qui a failli m'arriver, » répondit Yann tout en pensant. « Si Geoffrey était revenu avec le médecin seulement dix minutes plus tard, je crois qu'on l'a perdé. » C'était une pensée qu'il s'efforçait le plus possible d'éviter. Elle était à la fois inutile et épouvantable. Mais l'idée de vivre sans misérie était si effrayante qu'elle s'infiltrait parfois par surprise dans son esprit. Soudain, venant faire irruption dans cette méditation morose, lui parvint l'évagissement vigoureux d'un enfant, ce de son fils, réveillé et très disposé à prendre son biberon de l'après-midi. Puis il entendit, sans distinguer les paroles, la voix d'Annie Wilkes, la nurse compétente qui avait la responsabilité de Thomas et calmait l'enfant tout en le changeant. « Votre marmot est en voie aujourd'hui, » observa Mme Ramage. Yann eut un instant pour s'émerveiller une fois de plus d'être père, puis la voix de sa femme l'interpella depuis le seuil de la porte. « Hello, chérie ! » Il tourna la tête et regarda Misery, son amour. Elle se tenait légère dans l'encadrement de la porte, ses cheveux châtains au reflet d'un rouge mystérieux et profond comme des braises mourantes, retombant librement et dans une superbe profusion sur ses épaules. Elle avait le teint encore un peu trop pâle, mais Yann devinait dans ses joues le retour des premières couleurs. Dans le regard profond de ses yeux sombres, les lampes de la cuisine jetaient des reflets qui en faisaient de précieux diamants posés sur le plus sombre des feutres de joailliers. « Ma chérie ! » s'écria-t-il, courant vers elle de la même façon qu'il l'avait fait à Liverpool, le jour où il avait cru que les pirates l'avaient enlevé, comme Mad Jack Wickersham avait juré qu'il le ferait. Madame Ramage se souvint brusquement de quelque chose qu'elle avait à faire dans le salon et les laissa seuls, quittant la pièce, cependant un sourire aux lèvres. Madame Ramage, elle aussi, se demandait ce que serait la vie si Geoffrey et le docteur étaient arrivés une heure plus tard au cours de cette nuit sombre et venteuse quelques mois auparavant ou si la transfusion sanguine expérimentale au cours de laquelle son jeune maître avait si courageusement fait passer le sang de sa vie dans les veines exenques de misérie avait échoué. « Oh, ma fille ! » se dit-elle en traversant le hall à ne pas presser ? Ce sont des choses auxquelles il vaut mieux ne pas penser. Conseil excellent que Yann s'était aussi donné à lui-même, mais l'un comme l'autre avait découvert que les conseils sont parfois plus faciles à donner qu'à suivre. Dans la cuisine, Yann serra misérie très fort contre lui, avec l'impression de sentir son âme vivre puis mourir pour revivre à nouveau dans la douce odeur de sa peau chaude. Il effleura le gonflement de son sein et sentit le battement fort et régulier de son cœur. « Si tu étais morte, je serais mort avec toi ! » lui murmura-t-il. Elle passa un bras autour de son cou, calant un peu plus son sein ferme dans la paume de la main de Yann. « Chut, mon amour ! » lui répondit Misérie à voix basse, elle aussi. « Ne sois pas stupide, je suis là, dans tes bras, et maintenant embrasse-moi. Si je dois mourir, ce sera de désir pour toi. » Il pressa ses lèvres contre les siennes et plongea la main dans la luxuriante chevelire châtain. Pendant quelques instants, plus rien n'exista, sinon leurs âmes qui se confondaient. Annie posa les trois pages du manuscrit sur la table de nuit à côté de lui et il attendit de voir quelle serait sa réaction. Il était curieux mais pas réellement nerveux. Il avait été sincèrement surpris de l'aisance avec laquelle il s'était de nouveau coulé dans l'univers de Misérie. Un univers conventionnel et mélodramatique, mais cela ne changeait rien au fait que le retrouver n'avait nullement été aussi désagréable que ce qu'il avait tout d'abord craint. En fait, il l'avait trouvé plutôt réconfortant, la même impression que lorsque l'on glisse les pieds dans une bonne vieille paire de pantoufles. C'est pourquoi il resta à bouche bée, franchement estomaqué lorsqu'elle lui dit « C'est pas ça ! » « Ça ne vous plaît pas ? » Il n'arrivait pas à y croire. Comment avait-il pu aimer les autres romans de la série Misérie et ne pas aimer ce début ? C'était tellement miséresque qu'il frôlait la caricature avec le personnage de la vieille et maternelle Madame Ramage qui prisait en secret dans la resserre, avec Yann et Misérie qui se pelotaient comme deux adolescents un vendredi soir en sortant du bal de la promo du collège. Mais c'était elle qui à son tour prenait une expression stupéfaite. « Ne me plaît pas ? Oh si, bien sûr que si, c'est superbe ! J'ai pleuré au moment où Yann la prend dans ses bras. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Elle avait effectivement les yeux un peu rouges et l'idée de donner mon nom à la nurse de Thomas, j'ai trouvé ça très gentil. Il pensa, et pas bête non plus, c'est au moins ce que j'espère. Et au fait, ma cocotte, le nom du bébé était Sine au début, au cas où ça vous intéresserait. Je l'ai changé parce que cela faisait encore un putain de haine à se farcir à la main. « Alors dans ce cas, je ne comprends pas, » dit-il. « Oh, je vois bien que vous ne comprenez pas, » reprit-elle. « Je n'ai pas dit que l'histoire ne me plaisait pas, mais que ce n'était pas ça. C'est une tricherie, il faudra trouver autre chose. » Ne l'avait-il pas prise pour la lectrice idéale ? « Oh bon sang, je dois te reconnaître ça, Paul, quand tu te plantes, c'est jusqu'au cou. » La fidèle et idéale lectrice venait de se transformer en un redoutable comité éditorial. Sans même qu'il s'en rendit compte, le visage de Paul venait d'adopter l'expression d'authentique concentration qu'il prenait toujours en écoutant les sermons des directeurs littéraires. Il l'avait même surnommé son expression « En quoi puis-je vous être utile, ma chère dame ? » Car la plupart des directeurs littéraires étaient comme ces femmes qui arrivent dans une station-service et demandent aux mécaniciens de voir d'où viennent ce bruit bizarre dans le moteur ou ces couidements dans le tableau de bord et tâchez d'avoir réglé ça dans une heure, s'il vous plaît. Une expression de sincère concentration était bonne parce qu'elle les flattait et que lorsque les directeurs littéraires étaient flattés, il arrivait parfois qu'ils renoncent à leurs idées aberrantes. « Comment cela, une tricherie ? » demanda-t-il. « Eh bien, Geoffrey est parti à la recherche du docteur, » dit-elle. « Jusque-là, ça va. C'est ce qui arrive au chapitre 38 de Misery Child. Mais ce docteur n'est jamais arrivé, comme vous le savez bien, puisque le cheval de Geoffrey a heurté le haut de la barrière de péage de cet abominable M. Cantorpe quand Geoffrey a voulu sauter par-dessus. J'espère bien que ce sale oiseau de Cantorpe aura ce qu'il mérite dans le retour de Misery, Paul. « Geoffrey s'est fracturé l'épaule et s'est cassé quelques côtes et a passé presque toute la nuit là, sous la pluie. Et c'est le petit garçon du berger qui l'a découvert. Voilà pourquoi le médecin n'est jamais arrivé, vous voyez ? » « Oui, » dit-il. Il se sentit soudain incapable de détacher ses yeux de ce Danny Wilkes. Il avait cru qu'elle avait endossé un uniforme de directeur littéraire, voire celui d'une collaboratrice impatiente de lui dire ce qu'il devait écrire et comment il devait l'écrire. Une fois de plus, s'il s'était trompé. M. Cranthorpe, par exemple, elle espérait bien que ce méchant aurait ce qu'il méritait, mais elle ne l'exigeait pas. Elle voyait dans le développement créatif de l'histoire quelque chose qui lui échappait, en dépit du contrôle évident qu'elle exerçait sur celui qui l'écrivait. Certaines choses, simplement, étaient impossibles à faire. La créativité ou son absence n'avait rien à voir là. L'idée d'intervenir était pour elle aussi absurde que de vouloir révoquer par Eddie la loi de la gravitation ou que d'essayer de jouer au tennis de table avec une brique. Elle était réellement la fidèle lectrice type, mais fidèle lectrice n'était pas synonyme de lectrice gobtou. Elle ne lui permettait pas de tuer misérie, mais elle n'admettait pas non plus son retour à la vie par un tour de passe-passe. « Mais bon Dieu ! » pensa-t-il fatigué. « Je l'ai tué. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ? » « Quand j'étais enfant, reprit Annie, il y avait des feuilletons au cinéma, un épisode par semaine. Le vengeur masqué, Flash Gordon, et ma main sur Frank Buck, l'homme qui allait en Afrique attraper des animaux sauvages et qui subjuguait les lions et les tigres rien qu'en les regardant. Est-ce que vous vous souvenez de ces feuilletons ? » « Je sais qu'ils ont existé, » répondit-il. « Mais vous ne pouvez pas être assez âgés pour les avoir connus, Annie. Vous avez dû les voir à la télé, ou alors c'est une sœur ou un frère aîné qui vous en a parlé. » Deux fossettes se creusèrent brièvement dans la compacité de la peau au coin de ses lèvres, puis disparurent. « Oh, vous ! Espèce de baratineur ! C'est vrai, j'avais un frère aîné avec qui j'allais au cinéma tous les samedis après-midi. À Bakersfield, en Californie, l'endroit où j'ai grandi. Et même si j'aimais bien les actualités et les dessins animés, et aussi les grands films, c'était les nouveaux feuilletons que j'attendais avec le plus d'impatience. Il m'arrivait d'y penser aux moments les plus inattendus pendant la semaine. Si je m'ennuyais en classe, ou si j'allais garder les quatre morveux de Mme Krentmins au rez-de-chaussée, je les avais en horreur, ces gosses. » Annie se tue, mélancolique, le regard perdu dans un coin de la chambre. Elle venait de se débrancher. C'était la première fois depuis plusieurs jours, et il se demanda inquiet si elle n'entamait pas la partie inférieure de son cycle. Si oui, il avait tout intérêt à ferler les voiles et à arrimer la cargaison. Finalement, elle sortit de son état avec comme toujours une expression de léger étonnement. On aurait dit qu'elle ne s'attendait pas à retrouver le monde tel qu'elle l'avait laissé. « Mon préféré était Rocketman, » reprit-elle. Par exemple, à la fin du chapitre 6, « Mort dans le ciel », il se trouvait inconscient tandis que son avion plongeait vers le sol ou à la fin du chapitre 9, « Destin de feu », il était coincé et ficelé sur une chaise dans un entrepôt en feu. Parfois, c'était une voiture qui n'avait plus de frein, parfois un gaz toxique, parfois l'électricité. Annie parlait de son héros de feuilleton avec une affection dont l'incontestable authenticité faisait un effet bizarre. « C'est ce qui s'appelle des histoires à suspense, » risquait-il. La réflexion lui fit froncer les sourcils. « Ou comme si je ne le savais pas, monsieur, je sais tout. Bon sang, par moment, je me dis que vous devez me prendre pour une parfaite idiote. » « Mais non, Annie, vraiment pas. » Elle eut un geste impatient de la main et il comprit qu'il serait plus prudent, du moins pour aujourd'hui, de ne pas l'interrompre. « Ce qu'il y avait d'amusant, » reprit-elle, « c'était d'essayer de deviner comment il allait s'en sortir à chaque fois. Parfois j'y arrivais, parfois non, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel était qu'il ne triche pas, je veux dire, ce qui faisait l'histoire. » Elle le regarda avec un air entendu pour être sûr qu'il avait bien compris ce qu'elle voulait dire. Paul songea qu'il aurait pu difficilement faire autrement. Comme lorsqu'il était inconscient dans l'avion. Il s'est réveillé et il y avait un parachute dans l'appareil sous son siège. Il l'a mis, il a sauté. Ça, c'est correct. Aucun professeur en écriture romanesque ne serait d'accord avec vous, ma chère, pensa Paul. On appelle « Deus ex machina » ce dont vous parlez. Le dieu qui sort de la machine utilisé pour la première fois par les grecs dans les amphithéâtres. Quand l'auteur avait mis son héros dans une situation inextricable, un fauteuil couvert de fleurs descendait des cintres. Le héros s'asseyait dedans et était tiré de son mauvais pas. Même les crétins les plus patentés arrivaient à comprendre ce symbolisme. Les dieux avaient sauvé le héros. Mais le déus ex machina, parfois connu dans le jargon technique comme le coup du parachute sous le siège, est finalement passé de mode vers la fin du XVIIe siècle. Si ce n'est, évidemment, dans des ouvrages aussi ésotériques que la série des Rocketman ou les ouvrages de Nancy Drew. Je crois que c'est une évolution qui vous a échappé, Annie. Pendant quelques instants affreux, qu'il ne serait pas prêt d'oublier, Paul crut être sur le point d'avoir un accès de fou rire. Étant donné l'humeur d'Annie Willis ce matin, c'était prendre le risque d'une punition désagréable, voire douloureuse. Il porta rapidement une main à la bouche, dissimulant le sourire qui s'y dessinait et simula une quinte de tout. Elle le tapa dans le dos suffisamment fort pour lui faire mal. « Ça va mieux ? » demanda-t-elle. « Oui, merci. » « Est-ce que je peux continuer, Paul ? Ou bien est-ce que vous envisagez d'avoir une série d'éterniments ? Dois-je aller chercher le sceau ? Vous avez peut-être envie de vomir aussi. » « Non, non, Annie. Continuez, je vous en prie. Ce que vous dites est fascinant. » Elle parut se radoucir, pas beaucoup, mais un peu tout de même. Lorsqu'il a trouvé le parachute sous le siège, c'était correct. Peut-être pas très réaliste, mais correct. Cette remarque le fit réfléchir. Il était pris de court, comme à chaque fois qu'elle faisait preuve d'une finesse inattendue, et il décida qu'elle avait raison. Correct et réaliste étaient peut-être synonymes dans le meilleur des mondes possibles, mais ce n'était sûrement pas ce monde-ci. « Et prenons un autre épisode, » reprit-elle. « Et c'est exactement ce qui est allé de travers dans ce que vous avez écrit hier, Paul. Alors écoutez-moi bien. » « Oh, je suis tout oui, » fit-il. Elle le jaugea attentivement pour voir s'il ne plaisantait pas. Sa figure pâle avait une expression sérieuse, tout à fait celle d'un étudiant consciencieux. Son envie de rire avait disparu quand il s'était rendu compte que Annie comprenait peut-être fort bien le principe du « Deus Ex Machina » même si elle n'en connaissait pas le nom. « Parfait, » dit-elle. « Là, c'est une histoire de voiture sans frein. » Les méchants avaient mis Rocketman, sauf qu'ils ne savaient pas que c'était lui, dans une voiture sans aucun frein. Ils avaient soudé toutes les portes et ensuite, ils avaient lancé la voiture sur une route de montagne pleine de virages. J'étais presque debout sur mon siège ce jour-là, je vous le jure. Pour l'instant, elle était assise sur le lit de Paul, tandis que celui-ci était installé dans le fauteuil roulant de l'autre côté de la pièce. Son expédition dans la salle de bain et le salon datait de cinq jours maintenant. Il avait récupéré beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait cru. Le seul fait de ne pas s'être fait prendre, semblait-il, avait un merveilleux effet roboratif. Dans l'air vague, elle regarda le calendrier sur lequel le garçonnet souriant glissait avec sa luge dans un éternel mois de février. Donc, voilà notre pauvre Rocketman, prisonnier de cette voiture, sans ses fusées ni même son casque spécial avec son viseur spécial, en train de la piloter tout en essayant de l'arrêter et d'ouvrir la portière tout cela en même temps. Plus affairé qu'un manchot qui poche du papier peint tout seul, on peut le dire. Oui, Paul arriva soudain à se représenter la scène et il comprenait de façon instinctive qu'aussi absurdement mélodramatique qu'elle fut, son suspense n'en était pas moins réel. Le paysage, incliné selon un angle vertigineux, défilait à toute vitesse. Gros plan sur la pédale de frein qui s'enfonce sans résistance jusqu'au plancher lorsque le pied de l'homme, il voyait très bien à la chaussure un modèle à bout ouvert des années 40, pèse dessus. Plan cut sur son épaule avec laquelle il cogne la porte. Plan cut sur l'extérieur du véhicule où l'on voit la soudure irrégulière qui scelle la portière. Pour être stupide, c'était stupide, rien de littéraire là-dedans. Mais on pouvait en tirer quelque chose, provoquer l'accélération du pouls des spectateurs. Ce n'était pas la grande fine champagne, mais l'équivalent romanesque d'un torboyau sorti d'un alambic clandestin. On voit alors que la route s'arrête abruptement au bord de la falaise, poursuivit-elle. Et tout le monde dans le cinéma savait que si Rocketman n'arrivait pas à sortir avant de la voiture, il était fichu. Oh bon sang, il était toujours prisonnier à essayer de freiner et de forcer la porte lorsque tout d'un coup, il s'envole. La voiture bondit en l'air et commence à retomber. À mi-chemin, elle heurte la falaise, prend feu et finalement s'enfonce dans l'océan. Là-dessus arrive le message à suivre. La semaine prochaine, chapitre 11, le vol du dragon. Assise sur le bord du lit, se serrant vigoureusement les mains, elle respirait plus fort, son opulente poitrine se soulevant et retombant à un rythme accéléré. Eh bien, fit-elle sans le regarder, les yeux toujours fixés sur le mur, après ça, c'est à peine si j'ai vu le film. Pendant toute la semaine qui suivit, je n'arrêtais pas de penser à Rocketman. Pas une fois de temps en temps, non, tout le temps. Comment avait-il pu s'en sortir ? Je n'arrivais pas à en avoir la moindre idée. Le samedi suivant, j'étais devant le cinéma à midi, alors que la caisse n'ouvrait pas avant une heure et quart et que le film ne commencerait qu'à deux heures. Mais, Paul, vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé. Paul ne répondit rien, mais il avait son idée. Il comprenait maintenant comment elle avait pu aimer ce qu'il avait écrit, tout en trouvant que ce n'était pas correct et que ça sonnait faux. et le dire, non point en employant le langage sophistiqué parfois discutable d'un directeur littéraire, mais avec la conviction sans phare et impossible à déraciner du lecteur fidèle. Il comprit donc et à sa grande stupéfaction eut honte de lui. Elle avait raison. Il avait écrit un truc bidon. Le nouvel épisode, reprit-elle, commençait toujours en reprenant la fin du précédent. On le voyait foncer sur la pente, on voyait la falaise, on le voyait qui cognait contre la porte et essayait de l'ouvrir. Puis, juste avant que la voiture ne s'envole par-dessus la falaise, la porte s'ouvrait d'un seul coup et il sautait sur la route. La voiture continuait dans le vide et tous les gamins hurlaient de joie dans la salle parce que Rocketman s'en était tiré. Mais moi, j'étais loin de crier de joie, Paul, je vous assure. J'étais furieuse et je me suis mise à protester aussi fort que les autres. Ce n'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière, ce n'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière, je disais. Annie bondit sur ses pieds et commença à aller et venir d'un pas vif dans la chambre, tête baissée, ses cheveux frisottés lui retombant sur les yeux, frappant du poing dans la paume de son autre main à coups réguliers, des étincelles dans les yeux. Mon frère a essayé de me faire taire, dit-elle. Comme il n'y arrivait pas, il a voulu me mettre la main devant la bouche et moi je l'ai mordu et j'ai recommencé à crier, ce n'est pas ce qui est arrivé la semaine dernière, êtes-vous idiot, est-ce que vous ne vous en souvenez pas ? Vous êtes tous devenus amnésiques ou quoi ? Et mon frère disait, vous êtes cinglé Annie ? Mais je savais que ce n'était pas vrai. Alors le gérant est intervenu et a dit que si je ne me taisais pas, il allait me demander de quitter la salle. Et moi je lui ai répondu, et comment que je vais la quitter ? Parce que ce n'est que de la triche, c'est dégoûtant et ce n'est pas ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle le regarda et Paul lut sans erreur possible le meurtre dans ses yeux. Il n'est pas sorti de sa voiture biscornouille quand elle est passée par-dessus la falaise, il était encore dedans. Est-ce que vous comprenez ça, Paul ? Oui, dit Paul. Est-ce que vous comprenez ça ? Elle bondit soudain vers lui avec son espèce de souple férocité et bien qu'il eut la certitude de son intention de lui faire mal, comme la fois précédente, vraisemblablement parce qu'elle ne pouvait pas s'en prendre au sale oiseau de scénariste qui avait triché en retirant sournoisement Rocketman de la voiture avant qu'elle ne s'envola au-dessus de la falaise. Il ne bougea pas d'un cheveu tandis qu'il prenait la mesure de son instabilité actuelle grâce à la fenêtre qu'elle venait juste d'ouvrir pour lui sur son passé et que ce qu'il découvrait le laissait frapper de stupeur. Le sentiment d'injustice qu'elle ressentait, aussi enfantin qu'il fut, était complètement et indiscutablement authentique. Elle ne le frappa pas. Au lieu de cela, elle le saisit par le devant de sa robe de chambre et l'attira à elle jusqu'à ce que leur visage en vince presque à se toucher. « Vous comprenez ? » « Oui, Annie, absolument ! » Elle le regarda fixement, de ce regard noir et furieux qu'il redoutait. Et sans doute lut-elle la sincérité dans ses yeux, car au bout de quelques instants, elle le rejeta dans le fauteuil avec un geste méprisant. L'explosion épaisse de douleur le fit grimasser avant de s'atténuer peu à peu. « Et vous savez ce qui ne va pas ? » dit-elle. « Je suppose que oui, » répondit-il. « Sauf que je veux bien que Dieu me donne si je découvre comment m'en sortir. » À quoi l'autre voix dans sa tête répondit aussitôt. « J'ignore si Dieu te damnera ou te sauvera, mon petit Paul, mais une chose est sûre, si tu ne trouves pas le moyen de rendre misérie à la vie, un moyen qui lui paraisse crédible, elle te tuera. » « Eh bien, changez-le ! » conclut-elle abruptement en quittant la chambre. Paul regarda la machine à écrire. La machine le regarda. Les haines. Jamais il n'avait songé qu'il pût y avoir tant de haines dans une ligne de texte moyenne. « Je croyais que tu passais pour avoir du talent, » lui dit la machine à écrire. Dans sa tête, il lui avait attribué une voix immature et ricanante, celle d'un brandisseur de revolver encore adolescente dans un western hollywoodien, un gosse n'ayant qu'un désir se taillait rapidement une réputation de tueur au pays des cow-boys. « T'es pas si terrible que ça, vieux ! Mon Dieu, t'es même pas foutu de faire plaisir à une ancienne infirmière obèse et complètement givrée. Peut-être ta bosse de l'écriture a-t-elle pris un coup dans cet accident de voiture, sauf qu'elle n'a pas l'air de repousser. » Il se pencha en avant, aussi loin qu'il put, dans le fauteuil roulant, et ferma les yeux. Il aurait supporté plus facilement devoir critiquer ce qu'il avait écrit s'il avait pu en rejeter la responsabilité sur ses souffrances. Mais la vérité obligeait à dire qu'il ne souffrait plus autant, maintenant. Les gélules volées se trouvaient bien en sécurité, loin au milieu du lit, entre le matelas et le sommier. Il n'en avait pris aucune. Il savait qu'il était important d'en avoir de côté une sorte d'assurance anti-Yanny. Elle les trouverait si elle se mettait dans l'idée de retourner son matelas, évidemment, mais c'était un risque qu'il acceptait de courir. Il n'y avait eu aucune escarmouche entre eux depuis la querelle sur le papier-machine. Elle lui donnait régulièrement ses médicaments et il les prenait. Il se demandait si elle ne se doutait pas de la dépendance dans laquelle il se trouvait. « Voyons, mon petit Paul, tu n'en rajoutes pas un peu, non ? » « Non, il n'en rajoutait pas. » Trois nuits auparavant, alors qu'il était sûr qu'elle était au premier, il avait récupéré une des boîtes d'échantillons et lu tout ce qu'il y avait sur l'étiquette. Il se dit d'ailleurs qu'il en savait déjà suffisamment quand il découvrit quel était le principal ingrédient du novril. L'aspirine. C'était peut-être de l'acide asétylsalicylique, mais le novril s'appelait codéine. « Le fait est que tu guéris, Paul. En dessous des genoux, tes jambes ressemblent à un bonhomme dessiné par un gamin de 4 ans, mais tu es en train de guérir. Tu pourrais tenir avec de l'aspirine ou de l'empirine, mais ce n'est pas ton organisme qui a besoin de novril. C'est, comme dit le proverbe, le singe que tu as accroché dans le dos. » Il allait devoir se rationner, trouver un moyen de ne pas prendre toutes les gélules. Tant qu'il n'en serait pas capable, elle le tiendrait comme s'il avait été enchaîné au fauteuil roulant par une chaîne de gélules de novril. « D'accord, une fois sur deux, je prendrai une gélule de moins en la mettant sous la langue pendant que j'avalerai l'autre. Puis je la collerai avec les autres sous le matelas pendant qu'elle remportera le verre d'eau. Mais pas aujourd'hui. Je ne me sens pas prêt à commencer aujourd'hui. Je m'y mettrai demain. » Dans sa tête, il crut entendre la voix de la reine de cœur sermonant Alice. « Ici, en bas, nous avons bien agi hier et nous envisageons de bien agir demain, mais nous n'agissons jamais bien aujourd'hui. » « Oh, oh, poli, tu te déchaînes, mais pas dans le bon sens, fit la machine à écrire de la voix de Rogom qu'il lui avait donnée. « Nous autres, sales oiseaux, ne sommes jamais bien drôles, mais nous ne cessons jamais d'essayer, » grommela-t-il. « Oui, eh bien, tu ferais mieux de te mettre à réfléchir à toute la cam' dont tu te bourres, Paul, de te mettre à y réfléchir très sérieusement. » Il décida soudain, sous le coup de l'inspiration, de commencer à réduire ses prises de gélules dès qu'il aurait couché sur le papier un chapitre qui plairait à Annie, un chapitre qu'elle ne considérerait pas comme une tricherie. Une partie de lui-même, celle qui écoutait de mauvaise grâce même les suggestions les plus intelligentes des directeurs littéraires, protesta. Cette femme était cinglée, il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui lui paraîtrait correct ou juste et il ne serait capable d'écrire que de la merde. Mais une autre partie de son égo, dotée de nettement plus de finesse, se permit de ne pas être d'accord. Quand il aurait trouvé le bon scénario, il le saurait immédiatement. Quand il tiendrait le bon bout, le truc qu'il avait donné à lire à Annie la veille, ce truc qu'il lui avait fallu trois jours de faux départs sans nombre pour mettre en place, aurait l'air d'une crotte de chien à côté d'un Louis d'or. N'avait-il pas su lui-même que c'était mauvais ? Ce n'était pas dans son habitude de peiner aussi laborieusement ni de remplir la corbeille à papier de feuilles chiffonnées inachevées, se terminant sur des phrases comme « Misérie se tourna vers lui, les yeux brillants, murmurant les mots magiques. » « Oh, espèce d'arriéré mental, ça ne marche pas du tout ! » Il avait attribué cela à la douleur et au fait d'être dans une situation où il n'écrivait pas seulement pour gagner sa vie mais pour ne pas la perdre. Point de vue plausible mais mensonger. Le fait était qu'il se trouvait en panne d'inspiration. Les choses avaient mal tourné pour la simple raison qu'il trichait et le savait. « Eh bien, elle a vu à travers de toi, tête de nœud, lui déclara la machine à écrire de son horrible voix insolente. Tu vois bien, non ? Alors, que vas-tu faire maintenant ? » Il l'ignorait mais il soupçonnait fortement qu'il lui fallait faire quelque chose et vite. Il n'avait pas pris sa mauvaise humeur au sérieux ce matin. Il supposa qu'il devait s'estimer heureux de ne pas avoir eu les jambes de rechef cassées avec une batte de baseball ou qu'elle ne lui eût pas fait les ongles avec de l'acide à batterie ou quelque chose de ce genre afin de manifester son mécontentement sur la manière dont il avait commencé son livre. De telles réactions critiques étaient toujours possibles étant donné le point de vue particulier. d'Annie sur le monde. S'il s'en sortait vivant, il aurait plaisir à envoyer un petit mot à Christopher Hale, songea-t-il. Hale assurait la critique littéraire du New York Times. Il y dirait « Chaque fois que mon éditeur m'appelait pour me dire que vous prépariez le compte-rendu de l'un de mes livres pour votre quotidien, j'en avais les genoux qui faisaient des castagnettes. Vous m'avez fait quelques bonnes critiques mais vous m'avez aussi étrillé plus d'une fois, comme vous le savez très bien. Bref, je voulais simplement vous dire de continuer et de vous en donner à cœur joie. J'ai découvert une manière de critiquer radicalement nouvelle, mon ami. On pourrait appeler ça l'école de pensée Colorado Barbecue ou Sodo Savonneuse. Du coup, les trucs que vous faites en comparaison paraissent aussi effrayants qu'un tour sur les chevaux de bois. Tout cela, c'est très amusant, mon petit Paul. Très bon pour le moral d'adresser des billets d'eau au fiel aux critiques. Mais il serait temps de trouver un chaudron et de quoi y préparer la tambouille, tu ne crois pas ? Si, il en était convaincu. La machine, accroupie comme un crapaud, se payait sa tête. « Je te hais ! » grommela Paul, morose, avant de regarder par la fenêtre. La tempête de neige qui avait accueilli Paul à son réveil le lendemain de son expédition à la salle de bain s'était prolongée pendant deux jours. Il était tombé au moins 50 cm et le vent avait multiplié les congères. Le temps que le soleil soit de retour, la Cherokee d'Ani n'était plus qu'un tas informe dans l'allée. Mais maintenant, le ciel était pur et un grand soleil brillait, apportant une certaine chaleur. Il la sentait sur le visage et les mains tandis qu'il était assis auprès de la fenêtre. Les stalactites de glace le long du toit de la grange goûtaient de nouveau. Il eut une brève pensée pour sa voiture dans la neige, pris une feuille de papier et l'introduisit dans la royale. Il tapa les mots « Le retour de misérie » dans le coin en haut à gauche, le chiffre 1 en haut à droite. Il pesa par quatre ou cinq fois sur le levier de retour du chariot, centra ce dernier et inscrivit « Chapitre 1 ». Il frappait sur les touches plus durement qu'il était nécessaire afin qu'elle entendit qu'il tapait au moins quelque chose. Restait maintenant ce grand blanc en dessous de « Chapitre 1 » vaste comme un banc de neige et dans lequel il risquait de s'enfoncer et mourir étouffé par le gel. D'Afrique. L'essentiel était qu'il ne triche pas. Cet oiseau venait d'Afrique. Il y avait un parachute sous son siège. D'Afrique. Maintenant, je dois rincer. Il s'enfonçait dans sa rêverie, sachant qu'il n'aurait pas dû. Elle serait furieuse si, entrant à l'improviste, elle le trouvait en train de musarder au lieu d'écrire, mais continuait tout de même à glisser vers l'hébétude. Il ne somnolait pas toutefois. D'une certaine façon, il réfléchissait. Il cherchait, il fouillait. Pour trouver quoi, Paul ? C'était évident. L'avion était en piquet. Il cherchait le parachute sous le siège. D'accord, c'est suffisamment plausible. C'est plausible. Quand il a trouvé le parachute sous le siège, c'était plausible. Peut-être pas très réaliste, mais plausible. Deux étés durant, sa mère l'avait envoyé au centre aéré communautaire de Maldène. Et ils avaient joué à ce jeu. On s'assied en rond et ça se passe comme dans les feuilletons d'Annie Wilkes. Il gagnait presque toujours. Comment l'appelait-on déjà ? Il revoyait 15 à 20 garçons et filles assis en cercle dans un coin d'ombre du terrain de jeu, tous portant le tee-shirt du centre aéré communautaire de Maldène, tous écoutant attentivement le moniteur qui expliquait les règles du jeu. « Saurais-tu ? » Tel était le nom du jeu. « Saurais-tu ? » Et ce jeu, c'était exactement le principe du suspense en pleine situation critique des feuilletons. « Et c'est exactement le jeu auquel tu dois jouer maintenant, non ? » Oui, il supposait que oui. Dans « Saurais-tu ? » le moniteur racontait le début d'une histoire, celle d'un type appelé Corrigan l'insouciant. L'insouciant se perd dans la jungle sans piste d'Amérique du Sud. Soudain, il se retourne et s'aperçoit que des lions le suivent, qu'il y en a d'autres de chaque côté de lui et, bon sang, qu'il y en a aussi devant lui. Corrigan l'insouciant est entouré de lions. Les fauves commencent à se rapprocher. Il n'est que 5 heures de l'après-midi, mais ce n'est pas un problème pour ces charmantes petites bêtes. Pour les lions d'Amérique du Sud, le coup du dîner à 8 heures, c'est bon pour les tarés. Le moniteur tenait à la main un chronomètre que l'esprit somnolent de Paul Sheldon se représentait avec une parfaite clarté, même si cela faisait plus de 30 ans qu'il n'avait pas sous-pesé sa masse argentée. Il voyait la fine découpe des chiffres, l'aiguille plus petite en bas qui enregistrait les dixièmes de seconde, la marque imprimée en petit caractère, annexe. Le moniteur regardait alors le cercle des enfants et désignait l'un d'eux. « Daniel, » disait-il, « saurais-tu ? » À l'instant même où les mots « saurais-tu » sortaient de sa bouche, il déclenchait le chronomètre. Daniel disposait alors de dix secondes pour enchaîner une suite à l'histoire. S'il ne pouvait commencer à parler pendant ce laps de temps, il devait quitter le cercle. Mais s'il arrivait à tirer Corrigan des griffes des lions, le moniteur parcourait de nouveau le cercle des yeux et posait une deuxième question, une qui ne rappelait que trop la situation actuelle à Paul. La question, a-t-il su ? Pour cette partie du jeu, les règles étaient exactement celles définies par Rani. On demandait de la vraisemblance, pas du réalisme. Par exemple, Daniel pouvait répondre, « Heureusement, Corrigan l'insouciant avait avec lui sa Winchester et plein de munitions. Il tua les trois premiers lions et les autres s'enfuirent. » Dans ce cas de figure, Daniel avait su. On lui donnait le chronomètre et il poursuivait l'histoire. Qu'il laissait en suspens au moment où l'insouciant se retrouvait par exemple pris jusqu'aux hanches dans des sables mouvants. Là, il demandait à quelqu'un d'autre, « Saurais-tu ? » et déclenchait de nouveau le chronomètre. Mais dix secondes, c'était bien court et il était facile de s'empêtrer, facile aussi de tricher. Le gamin suivant pouvait dire par exemple, « Juste à ce moment-là, un grand oiseau, un vautour des andes, je crois, vint voler au-dessus de Corrigan. Corrigan l'attrapa par le cou et en se débattant, l'oiseau le sortit des sables mouvants. » Quand le moniteur demandait, « A-t-il su ? » On levait la main si on pensait que oui, sinon on ne bougeait pas. Dans le cas du vautour des andes, l'auteur de cette trouvaille aurait certainement été invité à quitter le cercle. « Sauras-tu, Paul ? » « Ouais, c'est comme ça que j'ai survécu. C'est comme ça que j'ai pu me payer un appartement à New York et une maison à Los Angeles et plus de bagnoles en état de marche que l'on en trouve dans certains garages. Parce que, oui, je sais, et je n'ai pas à m'en excuser, bon Dieu. » Ils sont plus châtiés que la mienne et qui ont une meilleure compréhension de ce que sont réellement les gens ou du sens de la vie. Fichtre, je le sais. Cependant, lorsque le moniteur demandait « A-t-il su ? » à ces types, il arrivait qu'ils ne fussent pas très nombreux à lever la main. Mais ils levaient la main pour moi ou pour misérie et, en fin de compte, je crois que cela revint au même. « Saurai-je ? » « Mais comment je saurais ? Il y a un million de choses que je suis incapable de faire. J'ai jamais pu frapper une balle incurvée au baseball, même au temps de l'université. Je ne suis pas fichu de réparer un robinet qui fuit. Je ne tiens pas sur des patins à roulettes et n'arrive pas à tirer un accord en dos majeur correct sur une guitare. J'ai essayé deux fois de me marier et ça n'a pas marché, ni la première, ni la deuxième. Mais si vous voulez que je vous emmène en balade, que je vous fiche la frousse, que je vous fasse pleurer ou sourire, alors là, oui, je suis votre homme. Je peux le faire et continue jusqu'à ce que vous criez pouce. Je sais faire cela. Je sais. L'insolente voix de Rogomme de la machine à écrire s'insinua dans l'assoupissement qui le gagnait. Ce que nous avons là, les amis, c'est beaucoup de choses, beaucoup de baratins et beaucoup de pages blanches. Sauras-tu ? Oui, oui. A-t-il su ? Non, il a triché. Dans Misery Child, le médecin n'est jamais arrivé. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont oublié l'épisode de la semaine dernière, mais l'idole de Pierre, elle, n'oublie jamais. Paul devait quitter le cercle. Pardonne-moi, s'il te plaît. Maintenant, je dois rincer. Maintenant, il faut que... Je rince, marmonna-t-il en glissant sur le côté droit. Sa jambe gauche se retrouva du coup légèrement déportée et l'éclair de douleur qui jaillit de son genou broyé suffit à le réveiller. Moins de cinq minutes s'étaient écoulées. Il entendait Annie qui faisait la vaisselle dans la cuisine. Habituellement, elle chantonnait en accomplissant ce genre de corvée, mais aujourd'hui, elle était silencieuse et seuls lui parvenaient les bruits des assiettes qui s'entrechoquaient et de temps en temps ceux de l'eau de rinçage. Encore un mauvais signe. Voici un bulletin météo spécial pour les habitants du côté de Sheldon. Alerte de tornade jusqu'à dix-sept heures. Je répète, alerte de tornade. Il était temps d'arrêter de faire joujou et de se mettre sérieusement au boulot. Elle voulait qu'il ressuscita à misérie d'entre les morts de manière vraisemblable. Pas vraiment réaliste, non, mais vraisemblable. Bon, s'il pouvait y parvenir ce matin, peut-être réussirait-il également à désamorcer la dépression qu'il sentait monter en elle avant qu'elle ne s'installât vraiment. Le menton dans la paume de la main, Paul regarda par la fenêtre. Il était maintenant pleinement réveillé et ses pensées se déroulaient à grande vitesse sans qu'il eût conscience de son niveau de concentration. Les deux ou trois premiers niveaux de son activité mentale, ceux qui traitaient des questions comme savoir de quand datait son dernier shampoing ou si Annie serait ou non à l'heure pour lui administrer sa prochaine ration de médicaments, semblait avoir complètement déserté la scène. Cette partie de son cerveau était allée faire une petite sieste quelque part. Ses perceptions sensorielles continuaient, mais il ne traitait absolument pas les informations qu'elle lui transmettait. Il ne voyait pas ce que ses yeux voyaient, il n'entendait pas ce que ses oreilles entendaient. Une autre partie de son esprit s'escrimait avec fureur sur des idées, les manipulant, cherchant à les combiner et abandonnait les combinaisons les unes après les autres. Il avait conscience que tout cela se produisait sans cependant chercher à avoir autre chose qu'un contact indirect avec le phénomène. L'atelier, là en bas, était un peu cracra. Il appelait ce qui se passait en ce moment essayer d'avoir une idée. Essayer d'avoir une idée n'était pas la même chose que de trouver une idée. Trouver une idée n'était qu'une manière plus humble d'avouer « Je suis inspiré de dire Eureka » ou encore « M'amuse à parler. » L'idée de Fast Cards était venue un jour comme ça à New York. Il était sorti en ville avec le projet banal d'aller acheter un magnétoscope pour son duplex de la 83e rue. Il était passé devant un parking à ciel ouvert et avait simplement remarqué le gardien. Celui-ci essayait de se faufiler à l'intérieur d'une voiture. C'était tout. Il ignorait si l'homme avait agi illégalement ou non et le temps d'avoir parcouru 400 mètres il s'en moquait complètement. Le gardien était devenu Tony Bonassaro. Il savait tout sur lui sauf son nom qu'il cueillit plus tard dans un annuaire de téléphone. La moitié de l'histoire avait déjà jailli dans son esprit parfaitement développé et l'autre moitié se mettait rapidement en place. Il se sentait euphorique, heureux et presque ivre. La muse venait de se manifester et il l'accueillait avec autant de joie qu'une lettre avec un chèque que l'on n'attend pas. Il était parti en quête d'un magnétoscope et avait trouvé beaucoup mieux à la place. Il avait trouvé une idée. L'autre processus, essayer d'avoir une idée, n'avait rien d'aussi exaltant mais restait en tout point aussi mystérieux et en tout point aussi nécessaire. Parce que lorsqu'on écrit un roman, on finit presque toujours par se fourvoyer dans une impasse et que le seul moyen d'en sortir est de trouver une idée. Sa méthode habituelle, lorsqu'il était dans la nécessité de trouver une idée, consistait à passer une veste et à partir marcher. En temps normal, il emmenait toujours un livre dans ses balades mais pas quand il devait trouver une idée. Il admettait que la marche était un excellent exercice, son défaut étant d'être ennuyeuse. S'il en était pas en compagnie de quelqu'un à qui parler, un livre était indispensable. Mais si l'on avait besoin de trouver une idée, l'ennui pouvait avoir sur le mur auquel on se heurtait le même effet qu'une bonne chimiothérapie sur un cancer. Au milieu de Fascars, Tony tuait le lieutenant Gray lorsque l'officier de police tentait de lui passer les menottes dans un cinéma de Times Square. Paul voulait que Tony ne fût pas accusé du crime, au moins pour un moment, car il ne pourrait y avoir de troisième acte une fois Tony derrière les barreaux. Tony ne pouvait cependant pas simplement abandonner le cadavre de Gray sur son siège dans le cinéma avec le manche d'un poignard dépassant d'entre ses côtes, car au moins trois personnes savaient qu'il devait rencontrer le policier. Comment se débarrasser du corps ? Tel était le problème. Et Paul n'arrivait pas à le résoudre. Il était dans une impasse. Tel était le jeu. C'était qu'Origan l'assouciant vient juste de tuer le flic dans le cinéma de Times Square et il faut maintenant qu'il ramène le corps sans que personne lui dise « Eh monsieur, est-ce que ce type est aussi mort qu'il en a l'air ? Ou bien est-ce qu'il vient simplement de piquer sa crise ? » S'il réussit à ramener le cadavre de Gray jusqu'à dans sa voiture, il pourra alors se rendre dans le quartier de Queens et le dissimuler dans ce chantier immobilier abandonné qu'il connaît bien. « Polly, sauras-tu ? » Il n'y avait évidemment pas le délai de dix secondes. Il n'avait même pas signé de contrat pour ce livre qu'il avait écrit simplement parce qu'il en avait eu envie. Donc, pas de date de remise de manuscrits. Et néanmoins, il existait toujours un délai, une durée au-delà de laquelle il fallait sortir du cercle, comme le savent la plupart des écrivains. Si un livre reste trop longtemps bloqué dans une impasse, il commence à se déliter, à tomber en morceaux. On voit peu à peu apparaître les petites astuces, les artifices. Il était donc parti marcher, sans penser à rien, au niveau les plus conscients, comme il le faisait aujourd'hui. Il avait parcouru cinq kilomètres avant que ne montât un signal des ouvriers des ateliers de chaudronnerie, là, tout au fond de lui. Et pourquoi ne mettrait-il pas le feu au cinéma ? À première vue, l'idée paraissait bonne. La tête ne lui tournait pas, il ne se sentait pas particulièrement inspiré. Il avait plutôt l'impression d'être comme un charpentier à la recherche de la pièce de bois qui pourrait convenir. Il pouvait provoquer un début d'incendie dans le rembourrage du siège voisin du sien, non ? Ces foutus sièges dans les cinémas sont toujours plus ou moins éventrés. Il y aurait de la fumée, énormément de fumée. Il tiendrait aussi longtemps qu'il pourrait, puis sortirait en portant grès. Il pourrait le faire passer pour une victime, inhalation de gaz toxique. Qu'est-ce que t'en penses ? Il en avait pensé du bien. Pas un bien absolu, et il y avait pas mal de détails à mettre en place, mais suffisamment de bien. Il avait trouvé une idée, son travail pouvait continuer. Il n'avait jamais eu besoin de trouver une idée pour commencer un livre, mais il comprenait instinctivement que c'était possible. Il restait calmement assis dans son fauteuil, toujours le menton dans la paume de la main, le regard perdu sur la grange. S'il avait pu marcher, il aurait été faire un tour dans les champs. Il restait calmement assis dans un état proche de la somnolence, attendant que se passât quelque chose, véritablement conscient de rien, sinon qu'une grande activité prenait place là en bas. On y érigeait deux grands édifices comme des décors de théâtre, on les jugeait, on les trouvait insuffisants, et on les faisait disparaître en un clin d'œil. Dix minutes s'écoulèrent. Quinze. Elle passait maintenant l'aspirateur dans le salon, mais elle ne chantonnait toujours pas. Il l'entendit, mais ne fit rien de cette information. Elle ne restait qu'un son détaché qui courait dans sa tête comme de l'eau dans un canal, entrant d'un côté pour sortir de l'autre. Finalement, les types, là, au fond, envoyèrent un signal lumineux comme ils finissaient toujours par le faire. Les pauvres malheureux dans leurs trous n'arrêtent jamais de se casser le cul et ils ne les enviaient pas une seconde. Paul resta tranquillement assis, commençant à avoir une idée. Son esprit conscient prit le relais. Le médecin est arrivé et prend les choses en main et s'empara de l'idée comme d'une lettre que l'on glisse sous une porte. Il se mit à l'examiner. Il faillit la rejeter. N'était-ce pas un faible grogguement qui montait des ateliers du fond ? Revint dessus et décida qu'il pouvait en conserver la moitié. Un deuxième signal lumineux monta, plus brillant que le premier. Paul se mit à pianoter avec impatience sur le bord de la fenêtre. Il commença à taper vers onze heures. Au début, il n'avança que très lentement. Presque chaque claque de la machine était suivi d'un long silence, s'étirant parfois sur quinze secondes. Équivalent acoustique d'un archipel vu désert, une série de bosses basses séparées par de vastes étendues de bleu. Peu à peu, les intervalles de silence se mirent à se réduire, tandis que les rafales de frappe s'allongeaient, musique qui aurait été agréable sur la machine électrique de Paul, mais qui n'était que claquement lourd et agaçant sur la vieille royale. Paul, cependant, ne prêtait pas attention au timbre à la de Kiddles de la machine. Il commença à s'échauffer dès le bas de la première page. Au bas de la deuxième, il avait atteint sa vitesse de croisière. Au bout d'un moment, Annie arrêta de passer l'aspirateur et vint se tenir dans l'encadrement de la porte. Elle le regarda sans que Paul se doutât un instant de sa présence. Lui-même ne savait pas qu'il était là. Il avait finalement réussi à s'évader. Il se trouvait dans le cimetière du Little Duntorp. Il respirait l'air humide de la nuit, chargé d'odeurs de mousse, de terre et de brume. Il entendit l'horloge du clocher sonnait deux coups et tous les moindres détails se mirent en place dans le Russie. Quand c'était très bon, il avait l'impression de voir à travers le papier. En ce moment, il était transparent. Annie le regarda longtemps. Son lourd visage ne souriait pas, ne bougeait pas. Mais on pouvait y lire quelque chose comme de la satisfaction. Au bout d'un moment, elle partit. Son pas était lourd, mais Paul ne l'entendit pas non plus. Il travailla jusqu'à trois heures de l'après-midi et à huit heures, ce soir-là, il demanda à Annie de l'aider à s'asseoir de nouveau dans le fauteuil roulant. Il écrivit pendant encore trois heures en dépit de la douleur qui avait commencé à le tarauder vers dix heures. Annie vint à onze heures. Il lui demanda encore un quart d'heure. « Non, Paul, ça suffit. Vous êtes blanc comme un linge. » Le mit au lit et il s'endormit en trois minutes. Il ne se réveillera pas de la nuit pour la première fois depuis qu'il était sorti du nuage gris et pour la première fois aussi, pas un seul rêve ne vint troubler son repos. Il avait déjà rêvé et veillé. Le retour de misérie pour Annie Wilkes de Paul Sheldon Chapitre 1 Pendant quelques instants, Geoffrey Alliburton ne fut pas sûr de l'identité du vieil homme debout à sa porte. Cela ne tenait pas seulement au fait que la cloche l'avait tiré de l'assoupissement qui le gagnait. Ce qu'il y avait d'irritant dans la vie d'un village, songea-t-il, était qu'il n'y vivait pas suffisamment de gens pour que certains vous fussent parfaitement étrangers. Au lieu de cela, il y avait toute une partie de la population que l'on avait du mal à situer rapidement. Il fallait même parfois se raccrocher à une ressemblance et à un air de famille, méthode délicate bien entendu, car on ne pouvait écarter, même si la chose était rare, les coïncidences d'une bâtardise cachée. On arrivait en général à se tirer de ce genre de situation. Peu importait que l'on eut l'impression de radoter tout en s'efforçant de poursuivre une conversation ordinaire avec une personne dont on aurait dû se rappeler le nom mais que l'on n'arrivait pas à retrouver. Les choses n'atteignaient des proportions d'embarras réellement astronomiques que lorsque deux visages familiers se présentaient en même temps et que l'on se sentait obligé de faire les présentations. « J'espère que je ne vous dérange pas, monsieur, » dit le visiteur. Il tordait nerveusement entre ses mains une méchante casquette de tissu et, à l'allure de la lampe que Geoffrey tenait à la main, il présentait un visage creusé de ride, jaunâtre, où on lisait une inquiétude terrible, sinon la peur. « C'est juste que je n'ai pas voulu aller voir le docteur Brookings et que je n'ai pas non plus voulu déranger sa seigneurie. En tout cas, pas sans vous avoir parlé avant, monsieur, si vous voyez ce que je veux dire. » Geoffrey ne voyait rien, mais tout d'un coup, la lumière se fit sur un autre point. Il savait qui était ce visiteur tardif. La mention du docteur Brookings, le ministre de l'église anglicane de Little Dunthorpe, avait suffi. Trois jours auparavant, le docteur Brookings avait présidé au dernier rite pour misérie dans le cimetière qui s'étendait derrière le presbytère, et ce bonhomme se trouvait présent, mais discrètement éloigné du gros de l'assistance de manière à ne pas être remarqué. Il s'appelait Colter et il était l'un des sacristains de la paroisse. Pour être brutalement franc, il s'agissait du faux soyeur. « Que puis-je pour vous, Colter ? » demanda Geoffrey. L'homme se mit à parler d'un ton hésitant. « Ce sont les bruits, monsieur, les bruits dans le cimetière. Sa seigneurie ne connaît pas le repos. Monsieur, non, elle ne le connaît pas, j'en ai peur. » Geoffrey eut l'impression que l'on venait de lui porter un coup de poing à l'estomac. Il eut un hoquet étouffé et sentit une aiguille brûlante lui pénétrer le flanc à la hauteur du pansement étroitement serré que lui avait fait le docteur Shinbon. Shinbon avait émis un pronostic peu réconfortant, disant à Geoffrey qu'il allait certainement contracter une pneumonie après être resté ainsi toute une nuit dans un fossé, sous une pluie glaciale. Mais trois jours s'étaient écoulés et il n'avait eu ni début de fièvre ni quinte de toux. Il s'était douté qu'il en serait ainsi. Dieu ne lâche pas aussi facilement les coupables. Il était convaincu que Dieu le laisserait vivre afin de garder longtemps, très longtemps, le souvenir de la malheureuse qu'il avait aimée. « Est-ce que vous allez bien, monsieur ? » demanda à Colter. « J'ai entendu dire que vous aviez fait une terrible chute l'autre nuit. » Il se tute un instant. « La nuit où elle-même est morte. » « Ça va, ça va, » répondit lentement Geoffrey. « Mais dites-moi, Colter, ces bruits que vous entendez, vous savez bien que c'est de la pure imagination, non ? » L'homme parut offensé. « De l'imagination ? » s'exclama-t-il. « Monsieur, un peu plus, vous allez me dire que vous ne croyez pas en Jésus et à la vie éternelle ? » « Dites, est-ce que Ducam Fransley n'a pas vu le vieux Paterson deux jours après ses funérailles, brillant comme un feu follet ? » Ce à quoi doit se résumer cette apparition, songea Geoffrey, un feu follet alimenté par le contenu de la dernière bouteille ingurgitée par le vieux Paterson. Et est-ce que la moitié de notre pauvre ville n'a pas vu ce vieux moine papiste marcher sur le chemin de Ronde de Ringehef Manor ? On a même envoyé deux dames de la société Psychi de Londres pour le voir. Geoffrey savait qui étaient ces deux dames auxquelles Colter faisait allusion. Une paire de mégères hystériques qui souffraient probablement des alternances de calme et de tempête qui caractérisent le climat de la ménopause, l'une et l'autre aussi maboule que possible. « Les fantômes sont aussi réels que vous et moi, » poursuivait Colter, le plus sérieusement du monde. « Ça ne me gêne pas de penser qu'il en existe, mais ces bruits, ces bruits ont quelque chose qui glace le sang, oui, qui glace le sang. Et je commence à avoir peur d'aller dans le cimetière, dire qu'il faut que je creuse une tombe pour le petit bébé des Rueidman demain. » Geoffrey murmura une prière intérieure pour se contraindre à la patience. Son envie de vociférer quelque chose pour interrompre le malheureux faux soyeur était presque insurmontable. Il était en train de s'assoupir paisiblement devant son feu, un livre sur les genoux, lorsqu'il avait fallu que ce Colter vint le tirer de sa somnolence. Il était à chaque seconde un peu plus réveillé, à chaque seconde un peu plus tourmenté par le chagrin qui revenait en force, à l'idée que sa bien-aimée était morte. Déjà depuis trois jours dans la tombe, bientôt une semaine, puis un mois passerait, un an, dix ans. Le chagrin, pensa-t-il, pouvait se comparer à un rocher sur le rivage de l'océan. Quand on dormait, c'était comme si la marée l'avait découvert et l'on connaissait un certain soulagement. Lorsqu'on se réveillait, néanmoins, la marée ne tardait pas à baisser et le rocher à réapparaître, masse incrustée de parasites et d'une réalité indiscutable, chose qui se tiendrait là éternellement, à moins que Dieu ne choisit de la faire disparaître. Et ce fou avait le toupé de venir ici lui compter des balivernes sur des fantômes. Mais l'homme avait une expression tellement malheureuse que Geoffrey fut capable de se calmer. « On aimait beaucoup, Miss Misery, sa seigneurie, » répondit doucement Geoffrey. « Oh oui, monsieur, certainement, » acquiesça Colter avec ferveur. Il confia la garde de sa casquette à sa main gauche seulement et de la droite tira un mouchoir rouge disproportionné de sa poche. Il souffla bruyamment dedans, les yeux mouillés. « Sa disparition a fait de la peine à tout le monde. » Geoffrey porta la main à sa chemise et se mit à gratter nerveusement la gaze du lourd pansement qu'elle cachait. « Oh oui, monsieur, vous pouvez le dire, à tout le monde. » Le mouchoir étouffait la voix de Colter, mais Geoffrey voyait ses yeux. L'homme pleurait, sincèrement ému. Ce qui restait de colère égoïste en lui se dissipa pour se transformer en pitié. « C'était une dame si bonne, monsieur, oh oui, et une grande dame aussi. C'est une terrible chose que Dieu nous l'ait enlevée ainsi. » « Oh oui, une vraie dame, » fit doucement Geoffrey, qui, à son grand plaisir, sentait ses yeux s'embuer et la pluie de ses larmes prête à jaillir comme un orage lors d'une fin d'après-midi d'été. « Et parfois, Colter, » reprit-il, « lorsque quelqu'un d'aussi remarquable passe de vie à trépas, et en particulier si cette personne nous est chère, nous trouvons insupportable l'idée qu'elle nous ait quitté. Et on peut s'imaginer que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous me suivez ? » « Oh oui, monsieur, » répondit vivement Colter. « Mais ces bruits, monsieur, si vous les entendiez... » « Mais de quelle sorte de bruit s'agit-il ? » demanda patiemment Geoffrey. Il pensa que le faux soyeur allait lui parler de sons, comme le bruit du vent dans les arbres, des sons amplifiés par son imagination, bien entendu, ou peut-être du froissement d'herbe de quelques blaireaux regagnant le ruisseau de Little Denterpe qui passait derrière le cimetière. Il n'était donc guère préparé à entendre ce que souffla Colter, d'une voix étranglée par la terreur. « Des bruits de grattement, monsieur. On dirait qu'elle est encore en vie là-dedans et qu'elle cherche à retourner dans le monde des vivants. Oui, exactement. » Chapitre 2 Quinze minutes plus tard, de nouveau seul, Geoffrey se rapprocha du buffet. Il roulait et tanguait en avançant comme un homme qui traverse le gaillard d'avant d'un bateau en pleine tempête. Il aurait pu croire que la fièvre dont l'avait menacé le docteur Shinbon, avec un cynisme presque joyeux, frappait enfin et à coups redoublés, mais ce n'était pas la fièvre qui avait fait fleurir des roses rouges sauvages à ses joues et donné à son front la couleur d'un cercle de cire. Ce n'était pas la fièvre qui lui faisait tellement trembler les mains qu'il faillit laisser tomber la bouteille de brandy lorsqu'il la sortait du buffet. S'il y avait une chance, la plus petite chance que fût vraie l'idée monstrueuse que Colter venait de faire germer dans son esprit, alors il n'avait pas une seconde à perdre. Mais il sentait que s'il ne prenait pas un coup de fouet, il risquait de s'évanouir. Geoffrey Allison fit alors quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait et qu'il ne refit jamais de toute sa vie. Il leva la bouteille et but directement au goulot. Puis il recula d'un pas et murmura « Il faut aller voir cela par le ciel, il faut y aller et si jamais je fais cette folle sortie pour découvrir en fin de compte qu'il n'y avait là que le délire sorti de l'imagination d'un vieux faux soyeur, je m'offrirai les oreilles de ce bon Colter pour décorer ma chaîne de montre et peu m'importe qu'il ait aimé misérie ou non. » Chapitre 3 Il prit le cabriolet conduisant sous un ciel d'une clarté surnaturelle. La lune aux trois quarts pleines ne cessait d'apparaître et de disparaître derrière des bancs de nuages tumultueux comme les vagues d'un récif. Il ne s'était arrêté que pour prendre le premier vêtement venu dans le placard du hall qui se trouva être une jaquette habillée marron. Les pans volaient derrière lui tandis qu'il fouettait Marie. La vieille jument n'appréciait pas de devoir trotter à ce rythme. Geoffrey n'appréciait pas la douleur qui devenait plus insistante dans son épaule et son flanc mais on ne pouvait rien faire pour pallier les souffrances de l'un comme de l'autre. Des bruits de grattement monsieur. On dirait qu'elle est encore en vie là-dedans et qu'elle cherche à retourner dans le monde des vivants. Oui, exactement. En elle-même cette exclamation n'aurait pas suffi à le mettre dans un état proche de la terreur mais il se souvenait être venu à Kaltorp Manor le lendemain de la mort de misérie. Lui et Yann s'étaient regardées et Yann avait voulu sourire en dépit de ses yeux dans lesquels brillaient des larmes contenues. Ce serait plus facile avait murmuré Yann si si elle paraissait si elle paraissait plus morte. Je sais que cela peut sembler sans doute répondit Geoffrey essayant lui aussi de sourire. Boche l'entrepreneur des pompes funèbres a-t-il exercé tout son art et l'entrepreneur hurla presque Yann et pour la première fois Geoffrey avait compris que son ami chancelait au bord de la folie. Entrepreneur vampire oui il n'y a pas d'entrepreneur et il n'est pas question qu'il y en ait un qui vienne pomponner mon amour et la transformer en poupée. Yann cher cher ami vraiment tu ne dois pas Geoffrey avait eu un geste comme pour lui tapoter amicalement le dos geste qui avait tourné en embrassade. Les deux hommes pleurèrent dans les bras l'un de l'autre comme deux enfants fatigués tandis que dans une autre pièce l'enfant de misérie âgé maintenant de presque un jour et qui attendait encore un nom se réveillait et se mettait à pleurer. Madame Ramage dont le brave cœur était aussi brisé que celui de son maître commença à chanter une berceuse d'une voix chevrotante pleine de larmes. Sur le moment profondément inquiet pour l'état de santé mentale de Yann il s'était moins inquiété des propos de son ami que de la manière dont il les avait tenus. C'était seulement maintenant alors qu'il fouettait Marie de plus en plus vigoureusement en dépit de ses propres souffrances fonçant vers le cimetière de Little Dunthorpe que ses mots étranges lui revenaient pour le hanter à la lumière des propres paroles de Colter. Si elle paraissait plus morte mon pauvre ami mais ce n'était pas tout. Tard dans l'après-midi ce même jour et alors que les premiers habitants du village gravissaient la colline de Calthorpe Manor pour venir présenter leurs condoléances à leur seigneur en deuil Shinbon était revenu. Il paraissait épuisé pas très bien lui-même. Pas étonnant de la part d'un homme qui disait avoir serré la main de Wellington lorsqu'il était enfant lui-même non pas Wellington. Geoffrey pensait que l'histoire de Wellington était une invention mais le vieux Chini comme Yann et lui l'appelaient lorsqu'ils étaient gamins avait soigné toutes les maladies d'enfant de Geoffrey et déjà à l'époque il lui paraissait très très âgé. Certes pour un enfant quiconque a plus de 25 ans est déjà un ancien mais Chini devait bien avoir 75 ans à l'heure actuelle. Il était vieux et il venait de passer 24 heures terribles frénétiques. Un homme âgé et fatigué n'aurait-il pas pu commettre une erreur ? Une terrible et effroyable erreur ? C'était cette pensée plus que tout le reste qui l'avait poussé dans son état à affronter cette nuit de froid et de vent à courir sous une lune qui bégayait d'incertaines apparitions entre les nuages. Aurait-il pu commettre une telle erreur ? Une partie de lui-même partie pusillanime et couarde aurait presque préféré perdre misérie pour toujours qu'envisager les conséquences inévitables d'une telle erreur. Presque préféré nier que ce fût possible. Mais lorsque Chini était arrivé Geoffrey s'était trouvé assis à côté de Yann qui évoquait à mot haché et dans des phrases presque incohérentes comment ils avaient tous les deux tiré misérie des griffes du vicomte de Leroux le français fou lequel la tenait enfermée dans une oubliette puis comment il s'était échappé dans une charrette de foin et comment à un moment critique misérie avait détourné l'attention des gardes du vicomte en faisant sortir une jambe superbe et dénudée du foin et en l'agitant délicatement. Geoffrey se trouvait lui-même sous le coup de ses propres souvenirs de l'aventure et sous le coup encore plus grand de son chagrin. Il maudissait maintenant ce chagrin car pour lui comme certainement pour Yann c'est à peine s'il avait remarqué le vieux médecin. Celui-ci ne lui avait-il pas paru étrangement distant étrangement préoccupé était-ce seulement de la fatigue ou y avait-il autre chose un vague soupçon ? Non sûrement protesta une voix en lui-même d'un ton peu convaincu. Le cabriolet volait sur la côte qui menait au manoir. Celui-ci était sombre mais ah bien il aperçut encore une lumière dans le cottage de Mme Ramage. « Euh Marie ! » cria-t-il en faisant claquer son fouet ce qui lui arracha une grimace « Encore un petit effort et tu pourras te reposer ma fille. » Ce n'est certainement pas certainement pas ce que tu t'imagines mais le vieux Chini n'avait examiné l'épaule luxée et les épaules cassées de Geoffrey que superficiellement et c'est à peine s'il avait adressé quelques mots à Yann en dépit du profond chagrin du jeune homme et de ses gémissements incohérents et fréquents. Non après une visite qui lui paraissait maintenant n'avoir duré que le strict nécessaire exigé par les conventions sociales Chine Bonne avait demandé d'un ton calme « Et elle ? » « Oui, dans le salon » avait réussi à répondre Yann « Ma pauvre misérie chérie repose dans le salon « Embrassez-la pour moi Chini et dites-lui que je ne tarderai pas à la rejoindre. » Sur ces mots Yann avait de nouveau éclaté en sanglots et après avoir marmonné ses gondoléances le médecin était passé dans le salon. Geoffrey avait maintenant l'impression de se souvenir que le vieux Toubib y était resté plutôt longtemps mais sa mémoire le trahissait peut-être sur ce point. Lorsqu'il en était sorti cependant il avait eu l'air presque joyeux et de se souvenir-ci il était sûr. Son expression était trop déplacée dans un endroit où tout n'était que larmes et chagrins une pièce dans laquelle Mme Ramage avait déjà accroché des rideaux funéraires. Geoffrey avait subi le médecin à qui il avait adressé la parole dans la cuisine. Il espérait avait-il dit que le docteur ne manquerait pas de prescrire un somnifère à Yann qui paraissait aller vraiment très mal. Le vieux Chini lui avait cependant paru complètement distrait. Ce n'est pas du tout comme pour Miss Evelyna Hyde avait-il murmuré. De cela je me suis convaincu. Et il était retourné jusqu'à sa calèche sans même répondre à la question de Geoffrey. Ce dernier était revenu à l'intérieur oubliant déjà l'étrange remarque du médecin et l'attribuant sans s'y attarder davantage à son grand âge à la fatigue et à son propre chagrin. Ses pensées étaient revenues à Yann et il décida que puisqu'il ne pouvait disposer d'un somnifère il lui ferait ingurgiter de force du whisky jusqu'à ce que son malheureux ami perdit connaissance. Remarque oubliée rejetée jusqu'à maintenant. Ce n'est pas du tout comme pour Miss Evelyne Hyde. De cela je me suis convaincu. Mais de quoi s'était-il convaincu ? Geoffrey l'ignorait mais il avait bien l'intention de le découvrir quel que soit le coût de cette enquête pour sa santé mentale et ce coût reconnaissait-il risquait d'être élevé. Chapitre 4 Madame Ramage n'était pas encore couchée lorsque Geoffrey cogna à la porte du cottage alors que d'ordinaire elle aurait déjà été au lit depuis deux heures. Depuis la mort de misérie la brave femme retardait chaque soir un peu plus le moment de se retirer. Si elle était incapable de ne pas se tourner dans tous les sens dans son lit au moins pouvait-elle repousser le moment où commençait son calvaire nocturne. Bien qu'elle fût la femme la plus pondérée et la plus pratique du monde les coups précipités frappés à sa porte la fire sursauter et lui arrachèrent un petit cri. Elle se brûla même la main avec le lait chaud qu'elle versait dans son thé. Depuis peu elle paraissait en permanence sur les nerfs toujours sur le point de se mettre à crier. Il ne s'agissait pas là de chagrin même si celui-ci la câblait presque complètement mais d'un étrange sentiment une sorte de tension grondante qu'elle ne se souvenait pas avoir jamais éprouvée. Il lui semblait par moments que des pensées qu'il aurait mieux valu ne pas avoir l'encerclaient juste hors de portée de son esprit fatigué et si amèrement triste. Qui frappe donc à dix heures ? s'écria-t-elle de derrière la porte. Qui que vous soyez merci je me suis brûlé. C'est Geoffrey Madame Ramage Geoffrey à Liberton ouvrez pour l'amour du ciel. Madame Ramage resta bouche bée et elle avait déjà parcouru la moitié du chemin vers la porte lorsqu'elle se souvint qu'elle était en chemise et bonnet de nuit. Jamais elle n'avait entendu un timbre pareil dans la voix de Geoffrey et elle était presque sur le point de croire que son ouïe la trahissait. S'il y avait dans le royaume britannique cœur encore plus intrépide que celui de son lord bien-aimé c'était bien celui de Geoffrey et pourtant sa voix tremblait comme celle d'une femme au bord de la crise d'hystérie. « Une minute, monsieur Geoffrey, je suis à moitié nu. Oh, le diable m'emporte, même si vous êtes toutes nues, Madame Ramage, ouvrez cette porte au nom de Jésus. » Elle hésita seulement une seconde puis alla vers la porte qu'elle déverrouilla et ouvrit. L'aspect de Geoffrey fit plus que la surprendre et une fois de plus elle entendit le grondement d'orage lointain de pensées confuses au fond de sa tête. Geoffrey se tenait sur le seuil de la porte dans une étrange position inclinée comme si sa colonne vertébrale avait été déformée pour avoir porté un sac de colporteur pendant des années. De la main droite, il se pressait le bras et le côté gauche. Il avait les cheveux en broussailles et ses yeux bruns foncés brillaient dans son visage blanc comme un linge. Sa tenue était tout à fait surprenante de la part de quelqu'un d'aussi soigneux, un dandy presque, que l'était d'habitude Geoffrey Alli Burton. Il portait une vieille jaquette élimée à la ceinture pendante, une chemise blanche sans cravate, col ouvert et une paire de grossiers pantalons de serge que l'on aurait vu plutôt sur les jambes de quelques jardiniers itinérants que sur celle de l'homme le plus riche de Little Dunthorpe. En outre, il avait au pied une paire de pantoufles éculées. Madame Ramage, elle-même, loin d'être habillée pour un bal à la cour, avec sa longue chemise de nuit blanche et son bonnet dont les rubans pendait, tire-bouchonnés de part et d'autre de son visage comme les glands d'un abat-jour et carquillait des yeux à l'expression de plus en plus inquiète en le regardant. Il s'était rouvert les plaies à la hauteur des côtes qu'il s'était cassé lors de son accident de cheval trois nuits auparavant. Cela semblait évident, mais ce n'était pas seulement la douleur qui faisait étinceler ses yeux au milieu de ce visage de craie, c'était la terreur, une terreur qu'il avait toutes les peines du monde à contrôler. « Mais, monsieur Geoffrey, qu'est-ce qui... » « Oh, pas de question, » répondit-il d'une voix rauque. « Pas encore, pas avant d'avoir répondu à la mienne. » « Mais quelle question ! » Elle était gagnée par la peur maintenant et sa main gauche vint se contracter en un point serré sur son opulente poitrine. « Est-ce que le nom de Miss Evelyn Hyde signifie quelque chose pour vous ? » Et tout d'un coup, elle comprit d'où provenait cette impression d'orage mijotant au fond d'elle-même depuis la terrible nuit de samedi. Quelque chose en elle devait avoir eu cette épouvantable pensée, devait l'avoir refoulée car elle n'eut besoin d'aucune explication. Le seul nom de l'infortuné feu Evelyn Hyde de Storping on Firkill, le village ci à l'ouest de Little Don Torp, suffit à lui arracher un cri terrible. « Oh, par tous les saints ! Seigneur Jésus ! A-t-elle été enterrée vive ? Aurait-on enterrée vivante, ma pauvre chérie ? » Et avant même que Geoffrey eut le temps de répondre, ce fut au tour de la solide et inaltérable Madame Ramage de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant et qu'elle ne referait jamais. Elle perdit connaissance et s'effondra d'un seul coup sur le sol. Chapitre 5 Geoffrey n'avait pas de temps à perdre à chercher des sels. Il doutait d'ailleurs qu'un vieux soldat comme Madame Ramage en conserva par de verre elle. Il trouva en revanche sous l'évier un chiffon imprégné d'une odeur d'ammoniaque qu'il ne se contenta pas de lui passer sous le nez. Il l'appuya un instant sur son visage. L'éventualité formulée par Colter, aussi improbable qu'elle fût, était trop effroyable pour s'arrêter à de telles considérations. Elle tressaillit, poussa un cri et ouvrit les yeux. Elle regarda un instant Geoffrey avec une expression interloquée d'incompréhension, puis elle se mit sur son séant. « Non, » dit-elle, « non, M. Geoffrey, ne me dites pas que vous y croyez, ne me dites pas que c'est vrai. » « Je ne sais pas si c'est vrai ou non, » répondit-il, « mais nous devons nous en assurer immédiatement. « Immédiatement, Mme Ramage, je ne pourrai pas faire tout le déblément moi-même s'il y a du déblément à faire. » Elle écarquilla les yeux, horrifiée, pressant les mains si violemment contre sa bouche qu'elle en avait les ongles blanchis. « Pourrez-vous m'aider si besoin est ? Je ne vois vraiment personne d'autre. » « Notre Lorde ? » murmura-t-elle. « Notre Lorde Yann ? » « Oh non, il doit tout ignorer de cette affaire tant que nous n'en saurons pas davantage, » la coupa-t-il. « Si Dieu est miséricordieux, il n'en saura jamais rien. » Il n'osa pas formulé devant elle le fol espoir qui hantait son esprit, fol espoir qui lui paraissait aussi monstrueux que ses craintes. Si Dieu était véritablement très miséricordieux, il le saurait avant la fin de la nuit. Quand sa femme et son seul amour lui seraient rendus, à un retour d'entre les morts aussi miraculeux que celui de Lazare. « Oh, c'est terrible, terrible ! » fit-elle d'une petite voix flageolante. S'agrippant à la table, elle se remit elle-même sur pied. Elle oscilla un peu, une fois debout, des mèches de cheveux pendant des bords de son bonnet de nuit. « Vous sentez-vous suffisamment bien ? » demanda-t-il d'un ton radouci. « Sinon, je vais y aller tout seul et faire du mieux que je pourrais. » Elle prit une profonde inspiration, traversée d'un frisson et souffla. son oscillation s'arrêta. Elle fit demi-tour et se dirigea vers l'arrière-cuisine. « Il y a une paire de pelles dans la pantille dehors, dit-elle, ainsi qu'un pic, je crois. Allez les jeter dans votre cabriolet et il reste une demi-bouteille de gin dans l'arrière-cuisine. Personne n'y a touché depuis la borne, mon pauvre Bill, il y a cinq ans, la nuit de la Saint-Pierre. J'en prends une gorgée et je vous rejoins, M. Geoffrey. « Vous êtes une femme courageuse, Mme Ramage. Faites vite. » « Oh, comptez sur moi ! » répondit-elle, tandis qu'elle s'emparait de la bouteille de gin d'une main qui ne tremblait qu'à peine. On ne voyait pas de poussière sur la bouteille. L'arrière-cuisine elle-même n'échappait pas à la guerre impitoyable menée contre la poussière par la gouvernante, mais l'étiquette sur laquelle on lisait « Gloof and Poor's Bossiers » était jaunie. Elle avait toujours eu les alcools en horreur et son estomac se révolta contre l'abominable goût de Genièvre et la consistance huileuse du produit, mais elle tint bon. Cette nuit, elle allait en avoir besoin. Chapitre 6 Sous les nuages qui couraient, toujours d'est en ouest, forme plus noire encore contre un ciel noir et alors que la lune venait se poser sur l'horizon, le cabriolet fonçait vers le cimetière. C'était Madame Ramage qui conduisait maintenant et faisait claquer son fouet au-dessus des oreilles de la pauvre Marie, tout effrayée, laquelle leur aurait dit, si les chevaux avaient pu parler, que tout cela était injuste, qu'elle aurait dû normalement se trouver en train de somnoler bien au chaud dans son écurie à 7 heures de la nuit. Les épelles et le pic jacassaient sèchement les uns contre les autres et la vieille gouvernante se fit la réflexion que quiconque les aurait vus dans cet équipage aurait été saisi de peur. Ils devaient avoir l'air de deux revenants sortis de l'une de ces histoires de M. Dickens dont on commençait à parler ou encore d'un revenant dans un cabriolet conduit par un fantôme. Car elle était tout en blanc, n'ayant même pas pris le temps d'aller décrocher sa robe de chambre. Sa chemise de nuit flottait autour de ses chevilles alourdies, gonflées de varices et les rubans de son bonnet voltaient derrière elle comme des oriflames. L'église fut enfin en vue. Elle engagea Marie dans l'allée qui l'allongeait, frissonnant au susurment inquiétant du vent dans les chénaux. Elle se demanda un bref instant pour quelle raison un lieu aussi sain qu'une église pouvait bien paraître aussi effrayant de nuit. Puis elle comprit que ce n'était pas l'église mais le but de leur sortie qui la terrorisait. Sa première pensée en sortant de son évanouissement avait été que Lord Yann devait les aider. N'avait-il pas été présent en toutes circonstances, grandes ou petites, sans jamais faire preuve de faiblesse ? L'instant suivant, elle se rendait compte de la folie de cette idée. Ce n'était pas le courage de Lord Yann qui était en question mais sa santé mentale. Elle n'avait pas eu besoin de se le faire dire par M. Geoffrey. Le souvenir de la pauvre Evelyn Hyde avait suffi. Il lui vint tout à coup à l'esprit que ni Lord Yann ni M. Geoffrey ne s'étaient trouvés à Little Duntorp lorsque le drame s'était produit il y avait environ six mois de cela. Misérie venait d'entrer dans la période faste de sa grossesse. Les nausées matinales étaient terminées. Son ventre n'avait pas encore cette lourdeur des derniers mois et l'inconfort qui en résulte et elle avait joyeusement envoyé les deux hommes passer une semaine à Hawk Hall à Doncaster pour chasser le coq de brouillère jouer aux cartes faire des parties de football le nouveau jeu à la mode et se livrer à toutes les folies masculines que l'on pouvait imaginer. Lord Yann s'était montré tout d'abord réservé mais Misérie lui avait juré qu'elle allait admirablement bien et elle avait presque dû le mettre dehors. Mme Ramage ne doutait pas que Misérie irait parfaitement bien mais à chaque fois que Lord Yann et M. Geoffrey partaient pour Doncaster elle se demandait si l'un d'eux sinon tous deux n'allaient pas revenir les pieds devant sur une charrette. Le château de Hawke Hall était la propriété de la famille d'Albert Fossington un ami de Yann et de Geoffrey du temps du collège. Mme Ramage croyait sincèrement que Bertie Fossington était fou. Quelques années auparavant il avait mangé son poney de polo favori. L'animal s'était cassé deux jambes et avait dû être abattu. Le manger avait été un geste d'affection d'après Lord Albert. J'ai appris ça chez les guerriers nègres du Cap avait-il expliqué. Les gris casses des types merveilleux mettent des tas de trucs dans leurs babines il y en a on dirait qu'ils pourraient se fourrer l'encyclopédie royale en dix volumes dans la lèvre inférieure. Ils m'ont appris qu'un homme doit manger les choses qu'il aime. Poétique dans le genre macabre non ? En dépit de cette bizarrerie de comportement Lord Yann et M. Geoffrey éprouvaient la plus grande affection pour Lord Albert. Je me demande si ça veut dire qu'ils devront le manger lorsqu'il sera mort. C'était interrogé Mme Ramage à l'issue d'une visite de Bertie Fussington au cours de laquelle il avait voulu jouer au croquet avec l'un des chats de la maison auquel il avait bien failli casser la tête. Et ils avaient passé près de dix jours à Oak Hall au cours de ce dernier printemps. A peine un jour ou deux après leur départ on avait trouvé Miss Charlotte Evelyn Hyde morte sur la pelouse derrière sa maison. Un bouquet de fleurs fraîchement coupées gisait à côté de sa main droite. Le médecin du village était un nommé Jonathan Belford homme compétent de la vie générale. Il avait malgré tout fait appel à son collègue le docteur Shinbon pour avoir son avis. Belford avait fait un diagnostic d'attaque cardiaque foudroyante mais la jeune fille était très jeune elle n'avait que dix-huit ans et paraissait éclatante de santé. Belford était intrigué. Quelque chose paraissait ne pas aller. Le vieux chini s'était montré manifestement aussi intrigué que lui mais avait fini par approuver le diagnostic. Ce que fit aussi tout le village le cœur de la pauvrette était mal constitué c'était tout. De telles choses sont rares mais chacun se rappelait un cas semblable s'étant produit à un moment ou à un autre. C'est probablement cet accord unanime qui empêcha le docteur Belford de perdre sa clientèle sinon sa tête après le sinistre dénouement de l'affaire. Car si tout le monde trouvait bizarre la mort de la jeune fille il n'était venu à l'idée de personne qu'elle ne fut point morte. Quatre jours après son enterrement une femme âgée du nom de Madame Soms Madame Ramage la connaissait vaguement aperçut quelque chose de blanc qui gisait sur le sol du cimetière de l'église en venant déposer des fleurs sur la tombe de son défunt mari mort l'hiver précédent. C'était trop gros pour être un pétale de fleurs et elle crut tout d'abord à quelques oiseaux morts et en s'approchant elle se rendit compte que l'objet blanc n'était pas simplement posé sur le sol mais qu'il en dépassait comme s'il était planté faisant encore deux ou trois pas hésitants elle vit alors une main qui se tendait à travers la terre d'une tombe fraîchement creusée les doigts pétrifiés en un geste horrible de supplication tous les doigts sauf le pouce se terminant par un os ensanglanté. Madame Soms courut hors du cimetière en criant et galopa ainsi sans s'arrêter jusqu'à la grande rue de Storping une course de près de deux kilomètres pour aller informer le barbier qui faisait également office de comptable local sur quoi elle avait perdu connaissance on dut la coucher et elle resta alitée presque un mois personne au village n'y trouva à redire. On avait bien entendu exhumé le cadavre de la malheureuse Evelyn Hyde et tandis qu'il s'approchait du portail du cimetière de Littendenthorpe Madame Ramage se mit à regretter amèrement d'avoir écouté le récit de cette exhumation il était épouvantable le docteur Bill Ford lui-même secoué au point d'être à deux doigts de perdre la raison émis un diagnostic de catalepsie la malheureuse enfance était retrouvée dans une sorte d'état de transe proche de la mort tout à fait semblable à celui que savent provoquer à volonté certains fakirs indiens avant d'être enterré vivant ou de se faire traverser la peau par des aiguilles elle était restée dans cet état de transe pendant au moins 48 heures et peut-être 60 assez longtemps en tout cas pour se réveiller non pas sur la pelouse de la maison où elle cueillait des fleurs mais enterrée vive dans son cercueil la jeune fille s'était farouchement battue pour sa vie et madame Ramage trouvait maintenant tout en suivant Geoffrey dans le cimetière au milieu d'une brume de sol qui transformait les croix des tombes en îlots isolés que ce qui aurait dû être une preuve de noblesse ne faisait qu'ajouter en horreur à ce tragique événement la jeune fille était fiancée à sa main gauche pas celle qui était sortie du sol pétrifiée comme une main de noyer elle avait sa bague de fiançailles surmontée d'un diamant elle avait commencé par déchirer la garniture de satin de son cercueil et pendant Dieu seul savait combien d'heures elle s'en était servie pour creuser petit à petit le couvercle de bois à la fin manquant d'air elle avait apparemment utilisé l'anneau pour agrandir l'excavation et la main droite pour s'ouvrir un chemin vers le ciel mais elle y était arrivée trop tard elle avait le visage congestionné et les yeux injectés de sang emplis d'une horrible expression d'épouvante dans le clocher de l'église le carillon se mit à égrener les douze coups de minuit l'heure à laquelle lui avait dit sa mère s'entrouvre légèrement les portes qui séparent la vie de la mort permettant aux défunts de passer d'un monde à l'autre et madame ramage dut consentir un effort surhumain pour ne pas s'enfuir en hurlant prise d'une panique qui n'aurait fait que s'accroître à chaque pas elle savait que si elle se mettait à courir elle ne s'arrêterait que pour tomber morte ou évanouie femme stupide et couarde s'invectivait-elle intérieurement se reprenant pour ajouter non seulement stupide et couarde mais égoïste c'est à notre lady misérie que tu dois penser maintenant et non à tes peurs imbéciles et s'il existe la plus petite chance que notre lady oh mais non c'était de la folie pure de seulement envisager une chose pareille cela faisait trop trop longtemps Geoffrey l'avait conduite jusqu'à la tombe de misérie et tous deux s'étaient immobilisés comme hypnotisés lady qu'elle torpe lisait-on sur la pierre en dehors de ses dates de naissance et de mort on avait ajouté aimer de tous la vieille gouvernante regarda Geoffrey et dit comme si elle se réveillait d'un songe nous n'avons pas apporté les outils non non pas encore répondit-il sur ce il s'étendit de tout son long sur le sol et plaça une oreille contre la terre où l'on voyait déjà les pointes tendres de l'herbe nouvelle au milieu des mottes plus ou moins bien remises pendant quelques instants la seule expression affichée par le jeune homme à l'allure de la lampe qu'ils avaient prise avec eux fut celle qu'il gardait depuis que madame ramage lui avait ouvert sa porte un air d'épouvante angoissé puis cette expression se transforma laissant la place à une autre dans laquelle à la plus extrême horreur se mêlait quelque chose qui ressemblait à un espoir fou il leva vers madame ramage ses yeux exorbités tandis que sa bouche s'agitait je crois qu'elle vit finit-il par articuler d'une voix étranglée sans force oh madame ramage il se tourna soudain sur le ventre et se mit à hurler vers la terre d'une manière qui en d'autres circonstances aurait été comique misérie misérie nous sommes ici nous savons tenez bon ma chérie l'instant suivant il était debout et fonçait à toutes jambes vers le cabriolet où étaient restés les outils agitant de tourbillons la brume placide qui montait du sol les genoux de la gouvernante se dérobèrent sous elle elle bascula en avant sur le point de s'évanouir une deuxième fois involontairement aurait-on dit sa tête glissa de côté et son oreille droite vint se coller au sol elle avait vu des galopins faire de même contre un rail pour entendre arriver le train et elle l'entendit des grattements presque imperceptibles montant de la terre non pas le bruit d'un animal qui creuse mais celui de doigts impuissants à entamer du bois elle prit une grande inspiration qui provoqua un hoquet mais qui parut faire repartir son coeur à son tour elle cria nous arrivons malédie louez soit dieu et prions jésus pour que nous arrivions à temps elle se mit aussitôt à arracher frénétiquement les mottes encore mal tassées de ses doigts tremblants et alors que Geoffrey n'avait mis qu'un instant pour revenir à son retour elle avait déjà creusé un trou de 20 cm il s'était déjà avancé de neuf pages dans le chapitre 7 Geoffrey et Mme Ramage avaient réussi à sortir misérie de sa tombe au tout dernier moment et à se rendre compte que la jeune femme n'avait aucune idée de qui ils étaient ni même de sa propre identité lorsque Annie entra dans la chambre cette fois-ci il l'entendit Paul arrêta de taper désolé d'être tiré de son rêve elle tenait les six premiers chapitres à la main il lui avait fallu moins de 20 minutes pour lire ce qui était son premier jet il n'y avait qu'une heure qu'il lui avait remis ce paquet de 21 pages il l'observa sans scier mais non sans remarquer avec un léger intérêt que Annie Wills était un peu pâle et bien demanda-t-il est-ce que c'est correct oui répondit-elle d'un ton absent comme si c'était une conclusion acquise d'avance ce qui allait de soi pour Paul c'est correct c'est bon même très bon excitant mais c'est macabre aussi ça ne ressemble à aucun autre des miséries cette pauvre femme qui s'écorche les doigts jusqu'à l'os elle secoua la tête et répéta ça ne ressemble à aucun autre des miséries l'homme qui a écrit ses pages était dans un état d'esprit plutôt macabre figurez-vous pensa Paul dois-je continuer demanda-t-il vous êtes un homme mort si vous ne le faites pas répondit-elle avec un début de sourire Paul ne le lui rendit pas ce commentaire qu'il aurait autrefois associé à des lieux communs comme elle a de si bonnes joues qu'on en mangerait lui paraissait maintenant avoir perdu toute banalité il y avait cependant quelque chose dans la manière dont elle se tenait sur le seuil qui le fascinait on aurait dit qu'elle craignait un peu de s'avancer comme si elle risquait de se brûler en l'approchant de trop près ce n'était pas cette histoire rocambolesque de personnes enterrées vives qui avait provoqué cette réaction et il fut assez judicieux pour s'en apercevoir non c'était la différence entre son premier essai et celui-ci dans le premier il y avait eu autant de vie que dans la copie d'un gamin de sixième comment j'ai passé mes vacances d'été la nouvelle version était bien différente la machine tournait à plein régime oh non pas qu'il trouva particulièrement génial ce qu'il avait écrit l'histoire ne manquait pas de nerfs mais les personnages étaient toujours aussi stéréotypés et prévisibles il lui avait cependant insufflé une certaine énergie et le feu couvait entre les lignes amusé il se dit elle en a senti la chaleur je crois qu'elle a peur de s'approcher et de se brûler eh bien reprit-il doucement vous n'aurez pas besoin de me tuer Annie j'ai très envie de continuer alors pourquoi ne pas s'y mettre tout de suite très bien dit-elle elle lui apporta les pages les posa sur la planche et bâtit rapidement en retraite voudriez-vous le lire au fur et à mesure demanda-t-il Annie sourit oh oui ce serait presque comme les feuilletons quand j'étais petite je ne vous promets pas un suspense brûlant à la fin de chaque chapitre l'avertit-il ce n'est pas comme ça que ça marche oh mais pour moi ce sera parfait répondit-elle avec ferveur je voudrais absolument savoir ce qui arrive dans le chapitre 18 même si à la fin du 17 misérie et yann sont tranquillement assis dans des fauteuils sous le porche en train de lire les journaux j'ai toujours une furieuse envie de savoir ce qui arrive après mais surtout ne me dites rien ajouta-t-elle précipitamment comme si Paul se préparait à vendre la mèche et bien en général je ne montre pas mon travail tant qu'il n'est pas terminé répondit-il avec un sourire cette fois mais étant donné que ceci est une situation particulière je serais heureux de vous le laisser lire chapitre par chapitre et voilà comment on commençait les mille et une nuits de Paul Sheldon pensa-t-il mais je me demandais si vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi quoi ? demanda-t-elle remplir tous ces maudits haines qui manquent elle eut un sourire radieux oh ce serait un honneur je vous laisse tranquille maintenant elle hésita au moment de franchir la porte se retourna et avec une timidité intense presque douloureuse lui fit la seule proposition romanesque qu'elle devait jamais lui adresser c'était peut-être une abeille au fond il avait déjà les yeux sur la feuille blanche glissée dans la machine il cherchait le trou il voulait absolument ramener misérie chez madame Ramage avant d'arrêter et il regarda Annie avec une impatience qui lui cacha soigneusement je vous demande pardon demanda-t-il une abeille répéta-t-elle il vit une rougeur s'étendre sur son visage et gagner son coup bientôt ses oreilles elles-mêmes étaient écarlates une personne sur douze est allergique aux piqûres d'abeilles j'ai vu des tas de cas avant de de prendre ma retraite d'infirmière l'allergie peut se manifester de toutes sortes de manières une piqûre peut parfois provoquer un état comateux similaire similaire à ce qu'on appelle la catalepsie sa rougeur atteignait maintenant des proportions inquiétantes Paul examina brièvement cette idée et la rejeta mentalement dans la corbeille des inutilisables une abeille aurait pu être à l'origine de l'état de catalepsie de la malheureuse mise Evelyn Hyde et de son enterrement fatal ça tenait d'autant mieux debout que le drame s'était produit au printemps dans un jardin alors précisément qu'elle cueillait des fleurs mais il avait déjà décidé d'inventer une cause commune ou du moins un lien entre les deux fausses morts afin de rendre leur coïncidence crédible et misérie avait succombé dans sa chambre le fait que l'on fût à la fin de l'automne n'était pas en soi un problème le problème était la rareté des réactions cataleptiques il s'était dit qu'un fidèle lecteur n'avalerait pas que deux femmes n'ayant aucun rapport pu s'être enterrées vivantes à six mois d'intervalle suite à un état de catalepsie induit par une piqûre d'abeille il ne pouvait cependant l'expliquer à Annie et pas seulement parce qu'elle pourrait s'irriter il était hors de question de le lui dire car cela la froisserait profondément et en dépit de tout le mal qu'elle lui avait fait il ne tenait pas à la blesser de cette manière on l'avait lui-même blessé ainsi il s'en tira en faisant appel à l'euphémisme habituel des ateliers d'écriture dans ce cas-là c'est une possibilité c'est vrai dit-il je vais la mettre de côté mais j'ai déjà mon idée sur la question il se peut qu'elle ne cadre pas avec oh je comprends cela répondit-elle c'est vous l'écrivain pas moi oubliez ce que j'ai dit je suis désolé mais ne soyez pas ri mais elle avait disparu et son pas précipité est lourd était presque celui de quelqu'un qui court elle avait pris la direction du salon et lorsque Paul leva la tête il ne vit que l'encadrement vide de la porte et soudain ses yeux s'agrandir sur chacun des montants à environ 25 cm du sol il y avait une marque noire celle qu'avait laissé comprit-il aussitôt les capuchons du moyeu de ses roues lorsqu'il avait forcé le passage jusqu'ici elle ne les avait pas remarqué cela faisait presque une semaine et qu'elle n'eut rien vu relevait du miracle mais bientôt demain peut-être même cet après-midi elle allait passer l'aspirateur et elle lui sauterait à la figure elle ne pourrait pas ne pas les voir Paul n'écrivit pas grand chose pendant le reste de la journée le trou dans le papier avait disparu le lendemain matin Paul se trouvait assis dans le lit adossé à une pile d'oreillers une tasse de café à la main et ne cessant de jeter des coups d'oeil aux marques sur le montant de la porte avec ce regard coupable d'un meurtrier qui vient de découvrir une tache de sang sur un vêtement dont il a négligé de se débarrasser Annie entra soudain précipitamment dans la chambre l'oeil agrandi exorbité elle tenait un chiffon à poussière dans une main et dans l'autre Paul n'en crut pas ses yeux une paire de menottes qu'est-ce que c'est tout ce qu'il eut le temps de dire elle le saisit avec une vigueur qui trahissait sa panique et l'assit bien droit dans le lit la douleur pour la première fois depuis des jours fulgura dans ses jambes et il cria la tasse de café lui échappa des mains et alla se fracasser sur le sol on n'arrête pas de casser le matériel ici songea-t-il puis elle a vu les marques bien entendu il y a probablement longtemps c'était la seule façon dont il pouvait expliquer son bizarre comportement elle avait vu les marques en fin de compte et c'était là le commencement de quelques nouvelles et spectaculaires punitions la ferme idiot siffla-t-elle tandis qu'elle lui clouait les mains derrière le dos et en même temps qu'il entendait le cliquetis des menottes qui se refermait lui parvint le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée de la ferme il ouvrit la bouche avec l'intention de parler ou peut-être de se remettre à crier et elle lui fourra un chiffon dedans avant qu'il eût le temps de faire l'un ou l'autre il s'en dégageait un goût immonde de produits d'entretien ménager please ou autre et surtout pas un bruit dit-elle penchée sur lui elle lui tenait la tête entre les mains des mèches de cheveux vint lui chatouiller le front je vous avertis Paul si on entend le moindre bruit ou même si moi j'entends quelque chose et pense que l'autre risque d'avoir aussi entendu je le tuerai ou les tuerai vous après et moi elle se redressa elle avait les yeux exorbités le front en sueur du jaune d'oeuf au coin des lèvres n'oubliez pas Paul il hocha la tête pour acquiescer mais elle ne le vit pas elle était déjà partie une chevrelotte bel air ancienne mais bien entretenue venait de se garer derrière la jeep d'Annie Paul entendit une porte que l'on ouvrait et refermait bruyamment quelque part elle émit ce bizarre couinement interrogatif qu'il attribuait à celle du placard dans lequel elle rangeait ses vêtements pour l'extérieur l'homme qui descendit de la chevrelette était lui aussi d'un certain âge et bien conservé le type même du coloradien si l'expression avait un sens se dit Paul il avait l'air d'avoir 65 ans mais pouvait aussi bien en compter 80 on l'imaginait volontiers comme le doyen des actionnaires d'un cabinet d'avocat ou le patriarche en semi-retraite d'une entreprise familiale de construction plus vraisemblablement il était propriétaire de ranch ou agent immobilier il devait être républicain mais du genre à ne jamais poser un autocollant sur zé par choc ni à porter des chaussures italiennes à bout pointu sans doute avait-il quelques postes officiels en ville et était-il ici en visite officielle car il n'y avait que pour raison officielle qu'un homme comme lui et une femme vivant aussi à l'écart que Annie Wilkes pussent se rencontrer Paul aperçut cette dernière qui se hâtait dans l'allée plus soucieuse de l'intercepter que d'aller courtoisement à sa rencontre voici ce que produisait finalement quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qu'il avait imaginé récemment non pas un flic mais un personnage représentant l'autorité l'autorité était arrivée jusqu'à Annie et cet événement concourait inévitablement à lui raccourcir la vie pourquoi ne pas l'inviter à entrer Annie pensa-t-il avec un effort pour ne pas s'étouffer avec le chiffon à poussière pourquoi ne pas l'inviter pour lui montrer votre oiseau africain pas de danger elle n'inviterait pas davantage l'homme d'affaires des rocheuses qu'elle n'amènerait Paul à l'aéroport de Denver avec un billet de première classe pour New York dans la poche elle se mit à parler avant même d'être à sa hauteur son haleine lui sortant de la bouche en bulle de bande dessinée qui n'aurait pas eu de légende il tendit une main également gantée de noir elle y jeta un bref coup d'œil plein de mépris et se mit à agiter un doigt sous le nez de l'homme tandis que de nouvelles bulles sans légende montaient de ses lèvres elle finit d'enfiler son parka et interrompit son geste du doigt pour remonter la fermeture à glissière l'homme mit la main dans la poche de son manteau et en sortit un papier il le lui tendit presque comme s'il s'en excusait Paul avait beau n'avoir aucun moyen de savoir de quoi il s'agissait exactement il était sûr que Annie avait un adjectif pour le qualifier biscornouille peut-être elle le précéda dans l'allée toujours en parlant ils sortirent de son champ de vision mais il apercevait toujours leurs ombres portées comme des papiers découpés sur la neige elle avait agi intentionnellement compris Paul déprimé si lui ne pouvait aller voir monsieur Rancho Grande n'aurait pas l'occasion de jeter un coup d'œil par la fenêtre de la chambre d'amis et de le voir lui les ombres s'agitèrent pendant encore 5 minutes sur le talus enneigé de l'allée à un moment donné Paul entendit même la voix d'Annie grossie par la colère criant des menaces à Paul ses 5 minutes parurent sans fin il avait les épaules douloureuses et il s'aperçut qu'il n'avait aucun moyen de changer de position pour se reposer après lui avoir passé les menottes elle s'était arrangée pour les attacher au montant du lit mais le pire était le chiffon à poussière dans sa bouche la puanteur du produit nettoyant lui donnait mal à la tête et il sentait la nausée le gagner peu à peu avec une détermination farouche il s'employa à l'empêcher d'aller plus loin il n'avait aucune envie de s'étouffer à mort les bronches pleines de vomi tandis que Annie disputait avec un officiel âgé de la ville qui faisait rectifier sa coupe de cheveux chaque semaine chez le coiffeur du coin et portait probablement des caoutchoucs par dessus ses richelieux durant tout l'hiver une désagréable sueur froide lui coulait du front quand ils firent leur réapparition c'était maintenant Annie qui tenait le papier elle suivait M. Rancho Grande agitant un doigt dans son dos les bulles vides de bandes dessinées se succédant hors de sa bouche M. Rancho Grande évitait soigneusement de se tourner pour la regarder il gardait une expression à la neutralité étudiée seules ses lèvres pincées au point de se réduire à un simple trait trahissaient quelque chose de ses émotions intérieures de la colère peut-être du dégoût oui c'était sans doute plus près de la vérité vous vous dites qu'elle est cinglée vous et les copains avec lesquels vous jouez au poker autrement dit la petite bande de notables qui contrôlent ce patelin vous avez probablement tiré au sort pour savoir lequel d'entre vous se taperait cette corvée personne n'aime apporter de mauvaises nouvelles à une cinglée mais cher M. Rancho Grande si vous saviez à quel point celle-ci est cinglée je crois que vous ne lui tourneriez pas le dos avec autant de calme l'homme remonta dans sa belle aire il referma la portière Annie se tenait à côté du véhicule agitant toujours le doigt devant la vitre remontée Paul distingua quelques paroles puisque vous vous croyez si malin la chevrolette partit lentement en marche arrière dans l'allée M. Rancho Grande évitait ostensiblement de regarder Annie qui lui montrait les dents plus fort encore vous vous prenez donc pour un caïd soudain elle donna un coup de pied dans le pare-choc avant de la belle aire de M. Rancho Grande assez fort pour faire tomber un paquet de neige sale collé sous l'aile le vieil homme qui regardait par-dessus son épaule pour faire sa marche arrière tourna brusquement la tête vers elle ayant perdu l'expression de neutralité qu'il avait réussi à conserver pendant toute la durée de sa visite et bien moi je vais vous dire quelque chose espèce de sale oiseau même les gros caïds doivent se déculotter pour aller aux toilettes et qu'est-ce que vous pensez de ça quoi qu'il en pensa M. Rancho Grande se garda bien de donner à Annie Wilkes la satisfaction de le lui montrer l'expression de neutralité retomba sur sa figure aussi sèchement que la visière d'une armure puis il disparut du champ de vision de Paul elle resta quelques instants où elle se trouvait point sur les hanches puis revint à grands pas vers la maison il entendit la porte de la cuisine s'ouvrir puis une détonation lorsqu'elle la referma et bien il est reparti se dit Paul M. Rancho Grande est reparti et je suis toujours là oh oui et bien là mais cette fois-ci elle ne passa pas sa colère sur lui elle vint dans sa chambre elle n'avait pas enlevé son parquet dont la fermeture à glissière était simplement ouverte elle se mit à faire les 100 pas nerveusement sans même le regarder elle tenait toujours le morceau de papier à la main qu'elle agitait de temps en temps sous son propre nez comme pour se punir elle-même 10% d'augmentation des impôts locaux voilà ce qu'il a dit nantissement avocat paiement trimestriel il a dit défaut de paiement retard bise cornouille bise cornouille de bise cornouille il poussait des groguements qui étouffaient le chiffon mais elle ne tourna même pas la tête elle était seule dans la pièce elle allait et venait de plus en plus vite fendant l'air de son corps compact il se disait qu'elle allait réduire le papier en confetti mais il semblait qu'elle n'osait pas le faire 506 dollars s'écria-t-elle brandissant cette fois le papier sous le nez de Paul elle arracha d'un air absent le chiffon de sa bouche et le jeta sur le sol il laissa tomber la tête sur le côté octant comme s'il était sur le point de vomir il avait l'impression que ses bras se détachaient peu à peu des épaules 506 dollars et 10 cents cents ils savent pourtant que je ne veux voir personne ici je leur ai dit non et regardez regardez il lutte à un autre hoquet et émit un bruit de roux désespéré si vous vomissez vous resterez dedans j'en ai peur on dirait que j'ai une autre casserole sur le feu il a parlé d'un nantissement sur la maison qu'est-ce que c'est que ce truc encore les menottes quoi sait-il oh oui oui fit-elle avec impatience par moment vous êtes un vrai bébé vous savez elle sortit la clé de la pochette de sa chemise et le repoussa plus loin sur la gauche lui enfonçant le nez dans les draps il cria mais elle ignora ses plaintes il juta un cliquetis un grincement et il se retrouva les mains libres il s'assit la respiration haletante puis se laissa lentement glisser contre les oreillers prenant garde à bien pousser les jambes droits devant lui ce faisant il vit deux sillons pâles sur ses poignets qui se mirent à rougir peu à peu sous ses yeux l'air toujours aussi absent Annie glissa les menottes dans sa poche comme si ses méthodes de discipline policière étaient des choses aussi courantes dans les maisons honnêtes que la présence de kleenex ou de porte-manteau qu'est-ce que c'est qu'un nantissement reprit-elle est-ce que ça veut dire que ma maison leur appartient c'est bien cela non répondit-il ça signifie que vous il s'éclaircit la gorge et eut droit à une autre bouffée de l'odeur immonde du chiffon sa poitrine se souleva et il octa de nouveau elle n'y fit pas attention se contentant de le regarder avec une expression d'impatience elle attendait qu'il pût parler juste que vous ne pouvez pas la vendre juste juste vous avez de drôles d'idées sur ce qui est juste monsieur Paul Sheldon mais je suppose que les ennuis d'une pauvre veuve comme moi ne doivent pas paraître bien importants aux yeux d'un monsieur je sais tout comme vous bien au contraire dit-il je pense que vos ennuis sont aussi les miens Annie je voulais simplement dire qu'un nantissement n'est pas bien grave comparé à ce qu'il pourrait faire si vous aviez des arrérages importants mais est-ce le cas des arrérages cela veut dire que je suis dans le rouge n'est-ce pas oui dans le rouge en retard oui bon je ne suis pas un clodo irlandais qui fait les poubelles moi il vit apparaître l'éclat de ses dents comme sa lèvre supérieure se soulevait je paie mes notes simplement cette fois j'ai simplement vous avez oublié vous avez oublié tout comme vous avez oublié de changer le mois de février sur le foutu calendrier oublié d'effectuer son règlement trimestriel d'un polo oublié d' tragedies